Moi j'ai un ami chauve, bah ça lui va très bien Romano J'en vais essayer une en le vrai Cédric Samy Karim Et Guigui C'est la plus grande radio libre de France 21h minuit sur Skyrock La plus grande radio libre de France en direct tous les soirs Bienvenue à vous, merci d'être là sur Skyrock Skyrock 21h minuit On a rendez-vous tous les soirs et on passe notre soirée ensemble On parle de plein de choses, on fait les cons ensemble On rigole, on résout des problèmes On s'aide à avoir une vie meilleure N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant Au 01 53 40 30 20 Vous nous passez à coup de fil, toute l'équipe est là, toute l'équipe vous attend Bonjour l'équipe qui est là, qui nous attend L'équipe qui est là, qui vous attend, elle est là Bonsoir Bonsoir à la Marie Bonsoir tout le monde Je suis en pleine forme Très contente de vous retrouver Très contente de passer la soirée avec vous, de démarrer le week-end ensemble Exactement On a des belles PS5 Pro Digital Edition Oui c'était la bonne nouvelle de ce matin A nous offrir, c'était ça ma surprise Et les 13 000 euros Romano, les 13 000 euros c'était beaucoup beaucoup excité ce matin J'ai vu qu'il était très excité pendant les conseils pas chers Bah écoute moi je vous laisse la PS5, je prends les 13 000 D'accord Ah bon sans déconner J'ai choisi Voilà, mais il y a les deux sur Skyrock Donc vous n'avez même pas choisi Non mais voilà, le PS5 je vous les offre de mon coeur C'est très gentil Vous pouvez envoyer 13 au 720 Et puis tout au long du week-end vous jouerez avec toute l'équipe de Sky Tout au long du week-end et tout au long de la semaine prochaine aussi Et dans le morning, la semaine pro, soyez là des lundis 13 000 euros à gagner vos PS5 Pro Digital Edition A choper la PS5, ils sont pas chiés hein Sony 800 balles quand même la PS5 Ouais ouais Et ça, ça fait mal au cul Ah ouais C'est fait Bon c'est gratuit sur Skyrock, profitez-en Bon ce soir donc vous avez la parole Vous pouvez tout dire, tout faire, tous les soirs en direct, radio libre Donc au 01 53 40 30 20 Je vous le disais avec toute l'équipe qui vous attend Bonjour Lamarie, c'est fait Ouais Bonjour Romano Ah bah c'est fait aussi C'est fait bonjour Bonsoir encore Bonsoir Guy Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir, bonsoir Ça va ? Ouais ça va, tout va bien Petite sortie prévue Ah ouais, tu fais un week-end famille pour Guy Ouais ouais, plutôt ouais Demain je pars Il va s'acheter une robe de mariée Oui, oui Ah bah c'est cool C'est pour être toute belle C'est grave parce que ça va exciter Cédric C'est cette histoire là Ah je vais faire attention Non mais t'accompagnes ta soeur choisir une robe ? Bah en fait elle a déjà choisi Elle se marie ? Elle va se marier Bah début d'été prochain Ouais on se marie Oh pardon, il faudrait pas que je le dise C'est quoi ? On se marie, ouais c'est ça Elle se marie l'été prochain Donc du coup demain c'est journée On est d'essayage un peu On sera invité ou pas ? Au mariage ? Faut voir avec elle Bah écoute, tu lui demanderas Parce que j'aimerais bien venir moi Évidemment En plus ça va être en Corse et tout Ça va être super Ah bah donc ouais C'est bon je serai pas loin J'arriverai avec mon yacht Si tu viens en yacht Si tu viens en yacht c'est bon On te prend On te prend Je fais ça où en Corse ? Ce sera vers Bastien C'est un peu ouf On se marie avec un Corse ? Ah bah du coup oui Ah oui d'accord C'est pas un lit ou adieu Oui mais bon Ça aurait été un peu con Par contre Week-end a choisi une robe Déjà moi le shopping C'est pas trop mon truc Je sais pas si vous faites du shopping Je sais pas si vous avez prévu de faire ce week-end Pouvez nous dire Pour nous parler de tout ce que vous voulez Allez-y Moi je vais acheter mes canapés Alors ah ouais Donc tu shoppings Toi aussi Je déteste Et vous savez que je déteste Les samedis shopping Non mais moi je déteste aussi Mais pour une robe de mariée C'est bien parce que tu prends rendez-vous Et en fait Oui oui T'as pas 100 000 personnes Ouais c'est ça T'as pas dans un magasin T'as une zone réservée pour toi Exactement J'ai de VIP quoi Bah tu payes pour ça quoi Et toi t'essayes ta robe aussi Je pense que je vais porter une petite robe Moi c'est le coup Non mais moi Ça peut me tenter Passer une après-midi A essayer une robe de mariée Que je sois VIP ou pas Non mais c'est ta soeur J'ai pas de soeur Oh tes yeux on y fera Donc non c'est pas trop mon Alors Romano t'achètes des canapés demain toi Ouais deux ou trois Hein ? Excuse nous Non mais t'as un appart de Combien ? J'ai un appart J'ai un appart avec un salon Voilà Non il y a un canapé pour Cariole et Romano Et un canapé pour les chiennes Non non On a un canapé chacun Et peut-être un canapé pour les chiens en plus Ah d'accord C'est ce que tu veux Non mais ça en fait trois du coup Non mais minimum deux Ok donc tu refais la maison Non mais les chiens elles sont toutes petites Tu peux prendre un petit truc à la vie Non 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 mais bon Non mais là on est en train de relooker notre appart Là c'est relooking extreme Ah ouais ? C'est week-end shopping Bonjour Samy Salut équipe Bonsoir comment ça ? Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais week-end shopping toi aussi ? Euh non pas week-end shopping Famille moi tranquille Je descends à Marseille La famille Ah ça y est Retour à Marseille Ouais c'est ça me faire du bien un peu Parce que là je commence à être malade de l'ère parisienne Ah je ne peux plus Bah oui tout c'est comme un truc Je chope des virus à Paris Ah ça pue Et bonsoir Cédric Ouais bonsoir tout le monde Comment ça va Cédric ? Ça va avoir pépère tranquille Week-end Pili Ah bah non il est en prison Non il est en prison malheureusement Donc je vais attendre qu'il sorte ou pas d'ailleurs Ah bah là tu vas peut-être attendre un petit moment Je crois que ça va être un peu long là Ça va être un peu long Ouais c'est clair On a peut-être week-end en Normandie chez des amis Très bien bah cool Ouais tranquille Tu vas faire quoi ? Euh barbecue et euh Et partouze ? Non 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 Et soirée freak-off ? Euh non il n'y a pas de soirée freak-off là-bas Rien de prévu Bon Bah un BQ Tu le fais coup dans le salon Parce que Là il a une cheminée Ah ouais parce que j'ai fait des grandes extérieures C'est pas garanti Non ouais non Il y a Blu qui nous demande Est-ce que Karim se fait amputer de la jambe ce week-end Ouais alors ? Ouais on aura des nouvelles Très bientôt Mais ça va mieux ou pas ? Bah il marche pas Mais à part ça ça va Ah bah c'est un peu chiant Alors il me dit Il est tellement assis toute la journée Qu'il a mal au cul maintenant Il va nous faire des hémorroïdes comme Guy Bah ouais il faut qu'il prenne une tigouée Là où il est tous des vieux des escarres Ouais les escarres Bah ouais mais Il dit mais qui il peut pas marcher Il a mal au cul Bah si mais bon Il faut qu'il reste chez lui dans son appartement Donc tu vois Il va pas faire des allers-retours Entre la cuisine et le salon Tout au long de la journée Ouais c'est clair C'est pas Ça sert pas à grand chose C'est pas génial Non mais il va aux toilettes Il fait 2-3 trucs Non mais c'est déjà bien qu'il se Je suis pas dessus Il se lève pour aller aux toilettes Il fait 2-3 trucs Ou alors il rampe Intéressant Euh Weekend date Oh dis donc t'en as 2 Toi tu déchires là C'est THC69 Qui nous envoie un message C'est vrai ? Ouais Oui et weekend date Pour THC69 Qui date ? Un demain soir Un dimanche après-midi Ah ouais mais alors demain soir C'est samedi T'imagines ça se passe bien Avec la meuf de samedi soir Donc dimanche Elle dort chez toi Donc dimanche matin Tu vas falloir la foutre dehors D'une manière ou d'une autre C'est ça Et puis aller manger avec l'autre à midi Donc Bon tu verras En tout cas Tu me feras un petit bilan lundi THC69 Bonjour à Mehdi Également du 93 Salut le 9-3 Weekend à Sevran Bah écoute bon weekend à Sevran Pour toi Non mon 9-3 On est en Espagne Chez Perez Coucou d'Espagne Salut à toi Perez Sois le bienvenu On salue 3615 Mucus Il y a Vinc60 Qui est avec nous Bonjour à toi Vinc60 Et tous les autres Et puis vous tous Qui pouvez débarquer en direct Quand vous voulez Donc un petit message Vous avez vu Bonjour Kiner Mucus Bonjour Emilio Bonjour Yo du 43 Salut à Salut à tous les autres Le PQ José Et tous les autres Donc vous nous laissez Vos messages avec l'appli Tout se passe en direct Et dans le studio Vous avez un truc à dire Un problème à gérer Une connerie à faire avec nous On est là Laissez nous les numéros également Pour les doubles appels Parce qu'on fera nos doubles appels Dès qu'on est prêt On balance ça Donc on va essayer de les faire Avant 10h du soir Et parce qu'on est une soirée chargée Le vendredi soir C'est vrai Il n'y a pas que la Marie Qui est chargée La soirée Et complètement chargée Je suis bien chargée Avec le clash de la drague La belle de la semaine Et Romano a gagné mercredi Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Bah écoute Si tu as mal une maladie mentale Non je ne sais pas Une maladie mentale Bah si tu te souviens de lundi De pas mercredi C'est que tu es un débile Voilà Ça c'était gratuit Mange J'aime bien l'attention montre Quand tu parles du clash Non non bah moi Il n'y a aucun problème J'y vais totalement détendu J'ai déjà une méthode Tranquille Même une ou deux en stock Si on y va en freestyle Comme vous voulez Comme vous voulez Ou on fait méthode Ou on fait freestyle En europe perdant La dernière fois Tu veux faire quoi ? Je veux te baiser Tu veux faire quoi pignouf ? Je veux te baiser Peut-être de... Bon préparez-vous Les fans Les fans de Romano et de Cédric Il va falloir départager les deux La belle de la semaine Donc il y a de longs jeux ce soir Dans le clash de la drague Et puis Pamela Et nos pervers de week-end Je sais que vous les adorez Moi j'adore le vendredi pour ça C'est-à-dire qu'on va draguer sur les réseaux On fait un peu comme vous Si vous êtes célibes Et que vous allez faire un tour sur les réseaux Et on voit sur quoi on tombe Et en général On tombe bien Donc à découvrir La semaine dernière Romano t'en as fait gicler Non c'est pas moi Romano il fait rien du tout Romano Dans ses histoires C'est Pamela Celui qui est Le seul homme ici Qui fait gicler d'autres hommes C'est Cédric Il a pété les plombs En deux minutes Le mec il est parti Ah oui il était chaud Il était heureux Il était heureux Il était foutu partout Ah ouais ? Oui Bah oui t'étais la Marie Tu te rappelles ? Non j'étais pas la vendredi d'âme Ah oui t'étais malade T'avais été un gna gna Ouais c'est ça Bon Il avait également une fissure à dalle Donc il peut dire Marie Non bah arrête t'es connerie On avait dit qu'on le disait pas Ah oui pardon Mais t'es con Maintenant j'ai plus rien C'est bon j'ai plus me lâcher Bon bah on va pouvoir en profiter Tout au long de cette soirée Profitez-en en direct On va parler de prise de tête Ce soir dans la radio libre On aura Antoine de Propriano Qui vient de nous parler D'une prise de tête Un petit peu violente De moments de grosse 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 gênante Aussi avec Noah Qui arrive avec nous Et des galères sentimentales De Lizzie C'est Lizzie c'est ça ? C'est Lizzie ouais Lizzie qu'on retrouvera avec nous Qu'est-ce qui est en galère sentimentale dans l'équipe ? On peut être en couple et en galère sentimentale Ça c'est Moi je suis pas en galère On peut être célibat C'est un grand plat C'est un grand plat Ah ouais donc c'est un peu une galère C'est calme quoi Il n'y a pas de couple Il n'y a pas de baisse Il n'y a pas de sentiments Si j'ai des sentiments J'adore mon chat Oh c'est mignon C'est un truc de ouf Non mais c'est trop mignon l'histoire C'est un truc de malade En plus toutes les meufs Que j'appelle en FaceTime Elles kiffent mon chat Non mais elle est belle Ah ouais je te jure C'est marrant parce qu'on parlait des animaux ce matin Et c'est vrai qu'aux animaux on pardonne tout C'est mignon Ah ouais c'est un animal Cariole à chaque fois que je l'appelle en FaceTime Dès qu'elle voit ma petite Tagada Elle est trop mignonne Ah là Tagada de Soin de Soin Elle a les yeux qui brillent et Cariole C'est vrai que Tagada c'est quand même bizarre Mais bon Non mais c'est marrant Oh c'est original Non mais c'est bien Alors Elle est espagnole Et j'ai l'impression qu'elle comprend Non mais c'est les intégrations Déjà Non mais déjà Si elle te comprend en français Elle est merveilleuse déjà Même nous parfois on n'arrive pas à comprendre Déjà c'est ouf Parfois on ne comprend pas quand ils parlent en français Mais en espagnol Non mais c'est le ton C'est bon je vais être sur le canapé Ou je vais être sur mon lit Elle va miauler Elle va se mettre au bas du canapé Elle va miauler Je veux dire souber Je remonte Et elle va monter Alors que tu sais Je vais avoir du monde en français Et tu dis saouler C'est Marie qui arrive Ouais Je vais essayer ce soir Elle est saoulée il a dit Tu sais le sort la tête de soulier Non mais après c'est l'habitude j'imagine Je ne suis pas dit foule Tu ne parles jamais en italien Si quand je suis en italien Je lui dis vaille Et elle comprend que c'est bien Ouais voilà c'est ça Je pense qu'ils comprennent Après il y a des animaux cons Tiens on salue Quentin Qui nous dit machate Comme les humains Machate aussi Elle s'appelle tagada Tu vois tagada Non mais Cédric c'est tagada soin soin Ouais c'est pas toi C'est différent Dis bonjour Medelline Tiens on parle des animaux Bonjour Elle est polie Il y a une auditeurne de Sky On parle des animaux Avant de vous retrouver Tiens on va dire bonjour à Antoine Bonjour Antoine de Propriano Tiens on parlait de la Corse Propriano En dessous d'Ajaccio Ah c'est beau là-bas Salut Antoine Salut Ça va bien Antoine Salut On va parler baston avec toi Baston prise de tête Est-ce que vous avez pris la tête Cette semaine avec quelqu'un Vous pouvez nous raconter Vous pourrez réagir Par rapport à ce que va nous dire Antoine Donc Antoine t'as 19 ans Tu bouges pas Tu vas nous expliquer Qu'est-ce qui t'arrive Noah c'est le gros moment de gênance Bonjour Noah Ouais salut l'équipe Salut Un gros moment de gênance Et comment gérer Un gros moment de gênance Comme ça Et bien tu vas nous expliquer Et Lizy de New York Est avec nous aussi Lizy elle a 20 ans Salut Lizy Bonjour Lizy Comment vas-tu ? Salut Ça va et vous ? Faites-vous des bisous d'ailleurs Tiens Antoine Noah et Lizy Faites-vous un petit bisou Ben bisous Ils sont français les pauvres C'est bien Non il faut se faire des bisous C'est fini La période de Covid On s'en passait plus On se fait des bisous Soyez bienvenue tous les trois Vous avez des animaux Antoine Noah, Lizy ? Ouais j'en avais un D'accord t'as quoi comme animal Lizy ? Ben il est décédé hier Oh putain Oh hier ? Horrible Oh ma pauvre ça faisait longtemps que tu l'avais Ça c'est horrible ça Ça faisait un mois que je l'avais Un mois ? Un mois ? Ouais Mais t'avais quoi ? Un poisson rouge ? Eh non j'avais un chat Ah putain T'as gardé le chat à moi ? Qu'est-ce qui est arrivé au chat ? Ping une voiture ? C'est écrasé sur la route Horrible Oh non Horrible C'est pourquoi Medellin Moi je la ballonne en laisse partout Sauf s'il y a des clôtures auto Et surtout pas quand il y a des voitures Oh bébé Bon bah écoute un bisou Enfin un bisou à toi surtout Un bisou à toi Surtout Lizy Merci c'est gentil C'est comme quelqu'un de la famille Bon à moi Ouais t'as pas le temps de t'attacher autant Que si t'étais plus jeune Ah si t'es quand même bien l'attacher Ouais ouais en un mois quand même Ouais Surtout quand c'est au début Tu passes toute ta vie avec le chat quoi T'as entendu Medellin Il y a un chat qui l'a dit C'est toi ? Elle aime pas les chats Ouais mais elle est triste quand même C'est gentil Alors toi t'as aussi un animal à la maison C'est quoi ? Moi j'ai trois chiens Ah putain C'est quoi tes chiens ? C'est le setter Je sais pas si vous voyez C'est des anglais C'est des chiens de chasse ça non ? C'est ça ouais C'est des chiens de chasse un peu C'est quoi ? C'est des setter irlandais ? Oui c'est irlandais Anglais Anglais C'est pareil Et c'est quoi leur petit nom ? Il y a Gracie Il y a Sissi Et il y a Vidoc Très bien Et Vidoc Ok Vidoc Et Noah ? T'as des animaux ? Toi Noah à la maison ? Ouais moi j'ai un chat Enfin plutôt une chatte Est-ce que c'est une grosse chatte ? Ah ouais elle est énorme Une chatte poilue ou pas ? Comme moi Non mais moi ma chatte elle est énorme Elle est énormément poilue Avant qu'elle meure Elle est très grosse Là elle est un peu décédée Non mais pas ma chatte que je porte sur moi Non il y a un message qui m'a fait rigoler ce matin C'est un message de monsieur propre Qui nous a envoyé un message Ce matin on parlait des moments où les animaux vous ont mis mal à l'aise Parce que c'est son filtre d'animal Et écoutez quand même ce qui est arrivé Si vous allez faire un petit jogging les filles Ce week-end Faites très attention si vous croisez monsieur propre Ouais j'y foule c'est monsieur propre Comment ça va ? Ça va Eh moi mon chien une fois il m'a tapé la honte J'étais dans un parc Et il y a une joggeuse Elle s'arrête Elle fait pour faire son lacet Mon chien c'est pas il l'a attrapé Et autour de la taille Et il a essayé de lui faire du Ah la honte Un truc de malin Je te jure Sale J'allais plus vous mettre Eh le chien est drague pour toi monsieur propre Est-ce qu'il y a déjà un chien qui a déjà essayé de vous monter ? Bah Cédric oui Cédric n'est pas un chien Il ressemble un peu à un bon jog Mais comment ? Ton chien il avait essayé de monter Ah oui Bah moi il aimait bien se branler sur les gens Ah c'est vrai il se branlait sur toi Cédric Mais on l'a vu Cédric il venait souvent parce que Cédric il avait le sexe sale Ouais bien sûr Et mon chien était très attiré par les mauvaises odeurs Autant vous dire qu'avec Cédric c'était un parc d'attrape-sé Non mais ce qui était hallucinant c'est vrai que ton chien Mehmet Romano Dès que Cédric arrivait il lui rediflait le cul Il avait la truffe collée à ton cul Ah ouais et puis il montait sur la jambe Il me l'a fait une fois Non mais c'était hallucinant moi j'avais halluciné T'avais le chien mais le chien avait la truffe collée au trou du cul Mais Délina se branle bien sur toi Ouais parce que c'est parce qu'elle m'aime Elle se frotte tout le temps mais tu sais que c'est un truc d'ouf d'ailleurs Bah ouais mais elle m'aime Mais pourquoi elle le fait qu'à toi ? Bah parce que c'est son maître Voilà c'est ça Bah oui C'est des trucs chelous entre vous Surtout c'est bizarre une chienne C'est celui qui lui envoie des rumeurs bizarres Il arrive pas à répondre Oh là il arrive pas à répondre c'est qu'il fait des trucs chelous Il est flippant Non mais déjà rien que d'imaginer un truc comme ça C'est vrai que à mon avis dans ta tête ça va pas très fort Mais je sais pas ça trappe à toi Il est complètement détraqué C'est vrai ? Oh là dit fioul Non mais je sais pas je fais pas un coup de pompe Elle me fait ça Depuis que je tousse la voie pour qu'elle descende Depuis que t'as fait l'histoire avec Pididi Ça va pas du tout Cédric Non mais j'ai jamais vu ça de ma vie T'es complètement détraqué Ah là il fait des trucs avec le hiage C'est sûr Eh ben dis donc ça va pas mieux Ben non non ça va Non mais ça va pas C'est fort dis donc Bon alors on reviendra aux animaux si vous avez des trucs à nous raconter D'ailleurs c'est tellement mignon Mais on va parler de vous là Alors il est où notre ami Corse Moi je me battrai pas avec un Corse Je me méfierai Mais c'est Antoine Antoine de Propriano Alors Antoine qu'est-ce qui t'est arrivé toi ? Eh ben je me suis battu aujourd'hui Et voilà Mais pour quoi ? Parce qu'en fait moi j'ai eu ma première amour Ça faisait 4 ans que j'étais avec Et là elle m'a quitté il y a un mois Ta première amoureuse Donc t'as eu une longue histoire de 4 ans Donc t'as 19 ans Donc depuis l'âge de 15 ans t'étais avec elle Et là elle t'a quitté il y a un mois Et tu t'es battu avec qui ? Avec le mec qui est avec elle ? Moi je suis étudiant dans mon établissement scolaire J'ai un de mes amis avec qui je m'entendais le mieux Et qui s'entendait bien avec mon ex-copine Et voilà Et il a tourné autour Et j'ai pas apprécié Ah d'accord En gros c'est ton meilleur ami Enfin un de tes meilleurs amis Qui sort avec ta meuf Avec ton ex maintenant Et ça t'a rendu fou quoi ? Ah ouais j'ai vri Qui c'est qui peut comprendre ça ? Cédric toi qui ? Qui c'est qui s'est battu déjà dans l'équipe ? Vous êtes battu ? Romano tu t'es battu ? Non jamais moi je ne me bats pas moi Moi non plus je ne me bats pas Ah ouais jamais Non 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 jamais Après je ne me bats pas toutes les semaines J'ai pas envie de me faire démolir la gueule Je suis quand même conscient de mon physique Tu ne cherches pas ? Non non mais moi c'est vrai que je n'ai pas de souvenirs Si des petites altercations on va dire Au bahu quand j'étais au collège Peut-être au lycée Genre on se pousse ou ça Mais jamais des coups de poing Ouais si moi c'est vrai En fait les autres ont peur quand ils me voient Ouais c'est ça Donc forcément Comme ils flippent un peu Ça ne m'étonne pas Ils y réfléchissent à deux fois Quand ils sont face à moi Exactement J'ai pas eu trop l'occasion de me battre moi Samy tu t'es battu toi ? Déjà Diffoul t'arrives même pas A fermer ton poing pour mettre une droite Bah non tu vas perdre ton épaule ce matin Non mais tu fermes ton poing chelou Diffoul il met le pouce à l'intérieur Tu sais pas regarde Faut pas le faire ça Regarde il sait pas faire Tu mets le pouce à l'intérieur tu vas le casser Non mais il a le pouce comme ça Non mais il est justement Il est à l'extérieur mon pouce Non mais il a un très grand pouce Il dépasse ça Il doit faire dépasser ton pouce Mon pouce dépasse C'est pour mettre le pouce dans l'oeil Voilà Je fous un pas dans la gueule Le mec se prend le doigt dans l'oeil Après Ouais donc les gens ont peur de moi Donc forcément Je m'en bats pas trop Tu t'es battu déjà Samy toi ? Ouais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois Alors pas récemment Mais ça m'est déjà arrivé pour des conneries Quand j'étais plus jeune quoi Avec quoi ? Avec qui t'es battu ? Je me suis déjà battu même avec des potes Pour te dire Enfin avec un pote Parce qu'il était bourré Et j'étais un peu bourré Il faisait mal à la tête Pour une histoire de meuf C'était chiffonné Devant tout le monde la honte Les baguins genre violences ? Ah on s'est mis des patates Ah ouais carrément Mais c'est toujours ton pote ? Ouais ouais le lendemain On faisait des câlins Vraiment le truc de meuf bourré Ouais 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 non mais c'est ridicule Et après je me suis déjà Fouser des conneries Quand t'es gamin Ils nous embrouillent Avec des collègues à Guigui du PSG Ah ouais c'était pas avec des PSG man ? Non mais les mecs Non mais parce qu'avant Quand j'étais gamin Je faisais des déplacements tu vois Les mecs t'es tranquille T'attends pour aller voir un match Ils t'attaquent Donc t'es obligé de te défendre C'est des trucs de supporter à la con Attends mais c'est quand t'es venu Au Parc des Princes Dans le parquage de l'OM ? Ouais ouais Mais pas dans le stade Non dans le stade c'est impossible Mais dans les rues de ça T'arrives de Marseille avec des bus Et en fait ils te garent les bus Vers Roland Garros Qui est patrimoine Ouais ouais c'est ça Tu te rappelles de cette pomme T'es battu avec Karimogui ? Non moi j'suis trop petit moi Bah non t'es pas petit Tu mesures 2 mètres Avec des mecs qui avaient pas Beaucoup de cheveux Ouais c'est ça C'est énervé Putain t'as dû prendre cher Non mais en fait Des coups de poing Après y'a les keufs au milieu Tu cours C'est des trucs débiles C'est pas des vrais bagarres Et toi Guigui tu t'es battu ? Ouais j'ai fini à l'hôpital Ah bah Non plutôt tu t'es fait battre Depuis j'ai pris ma retraite dans la bagarre Non mais pour une histoire Et pourquoi ? C'est quand j'étais au collège C'était pour une meuf en plus Donc vraiment un truc de merde Pour une meuf toi aussi Tu vois Antoine t'es pas le seul A te battre pour une meuf Regarde Guigui il l'a fait aussi C'était qui cette meuf ? C'était l'amour de ta vie ? Non pas du tout Non non c'était en quatrième C'était une vieille histoire Ah en plus C'était quoi l'histoire ? Non parce que je shortais avec une meuf Tu vois bon c'était Ah bah tu ne savais pas Diquetir avec une meuf en quatrième ? Ah bah voilà On connaissait celle de cinquième ? Non là c'était une autre Ah bah voilà Il faut nous dire Bon non mais c'est pas un truc de fou C'est un petit amour du collège quoi Enfin bref Et en gros elle se faisait embêter Par un mec dans le collège Tu vois et moi le midi Je mangeais pas à la cantine Et ce mec là Il allait voir ma meuf Il lui a dit Ouais ton mec il est fort à la bagarre Et ma meuf elle a dit Bah écoute je sais pas Ton mec il est fort à la bagarre Vraiment un truc de déçu Vraiment un truc de con Mais lui il aimait bien Se battre un peu avec tout le monde Et ma meuf elle lui répond Elle lui dit Bah écoute je sais pas Il s'est jamais battu Et il lui répond Il lui dit Bah vas-y tu sais quoi Je peux toucher les seins alors Et il lui a touché les seins Moi j'ai appris ça Mais je me suis dit Là je suis obligé d'y aller C'est bien de défendre ta meuf Normal l'objectif Et donc du coup à 16h30 le soir Forcément rendez-vous Tu sais tu connais les trucs au collège Tout le monde se ramène Ça fait des trompeaux de partout Et puis on s'est battu Et t'as fini à l'hôpital Non mais franchement En fait il t'a marbré Moi j'ai fait un tour à l'hôpital Parce que quand je suis revenu Moi aussi j'étais un petit peu cabossé Mais lui il était Franchement C'est pas pour faire le malin Il l'était beaucoup plus Mais lui il a pas fini à l'hôpital Ah ça je sais pas Moi je suis pas rentré Mais à l'hôpital ils t'ont fait quoi ? Bah en fait quand je suis rentré chez moi Une conoscopie Une conoscopie Moi je suis arrivé chez moi Ma mère elle m'a dit Mais qu'est-ce qui t'arrive mon doudou ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle était en stress Parce qu'elle m'a vu J'étais pas bien Je me suis battu pour ma chérie J'étais un peu en stress Parce qu'elle se fait tripoter Et puis je lui ai dit Ouais je me suis battu avec un mec Etc je vais raconter Et puis du coup elle m'a dit Bon attends on va aller à l'hôpital On va voir si tout va bien Bon un truc de daronne quoi Elle était stressée Et puis voilà Elle s'est arrêtée là Ok Et donc bon Cédric évidemment Toi tu te barres Et t'aimes bien toi Oh ça m'est déjà arrivé de me battre Oh j'aime me faire battre Oh je lui suis fait ma rave aussi Oh ce que je préfère c'est la fessée J'ai pas gagné à chaque fois tu vois Oh la lapide idée Il m'avait fouetté un jour Mais quand faut y aller Faut y aller quoi Oh il m'avait accroché Il m'avait fouetté Oh il m'avait aussi Mis un coup de poids dans le cul Bah bah ouais T'as même moi comme chérie C'est trop con de se battre Ah non mais non Avec le recul je me dis C'est ridicule C'est con Les gens ils vont mal te parler Ou ils vont te manquer de respect Ah faut pas y aller Tu vas pas laisser faire non plus Tu vois tu vas pas te remettre à l'amende Tu t'es battu il y a 15 jours toi Non je me suis pas battu C'est elle qui s'est battue Toute seule avec moi Moi j'ai pas rendu Mais en revanche J'arrivais plus à viser Faut répondre Marie Quelqu'un te met une tarte Bah non je réponds pas Non mais je vais pas me rabaisser à ça C'est complètement débile Donc Antoine pour résumer Donc toi tu t'es battu Parce qu'en fait t'es sortie avec une meuf Elle t'a largué Et ton pote Enfin ton ami Il est sorti avec elle Quoi même pas Juste après quoi Combien de temps après Ouais bah vraiment Un mois après quoi Qu'on soit plus ensemble Vraiment elle a enchaîné Et direct quoi D'accord elle a enchaîné Et il a attendu Il a fait une pause quand même Une petite pause d'un mois Ouais c'est ça Ouais mais dans ces cas là Tu vas parler à ton pote quoi Ouais mais c'est ça le problème C'était mon pote C'est toi qui m'agace un peu Et qui va parler à ton pote Non mais ton pote là Il aurait pu aller te voir En disant Bon bah voilà J'ai des vues sur la meuf Ah oui Il aurait au moins pu t'entendre Ah oui Si ça arrive Au moins Je sais pas Un petit peu de m'asculation En amitié Il faut jamais passer Derrière ses potes Même si le mec Ah t'inquiète pas A aucun risque Cédric Non là je suis rassur Cédric Personne qui veut y aller Bah si Attends il y a des meufs Qui m'ont déjà branché Ah tu es dans ce sens là Peut-être Oui Mais dans D'accord ok Mais bon Oui Et donc ça s'est passé comment Vous Comment ça s'est passé Vous vous êtes croisé Vous vous êtes tabassé Vous avez décidé d'en parler Comment c'était C'est le regard Voilà Il m'a mal regardé Et bon voilà Et puis ça faisait déjà un moment On avait déjà eu une discussion par avant 15 jours avant Parce que ça avait déjà un petit moment Que je le savais Que je pouvais bien refaire Et que voilà C'est ça Et il m'a dit droit dans les yeux Il n'y a pas de problème Et tout Que là aujourd'hui Voilà Il a dépassé En fait aujourd'hui Il sort avec elle en fait Non même pas Même pas Mais il se côtoie C'est ça Et non il sort pas avec en plus C'est un moment Mais quoi ils sont potes Elle lui fait du rendre dedans quoi Ouais enfin bon Pourquoi tu lui as tapé dessus Après au final C'est la meuf qui décide Bah ouais C'est débile C'est un peu d'avant tes amis quoi Oui Non mais c'est une question de principe Non mais après moi je sais pas Je sors avec une meuf Il y a mon pote qui drague derrière Bon je pense qu'on est tous comme ça On le prend pas super Bah bien sûr C'est un manque de respect C'est juste ça C'est pas sûr Moi j'irais pas draguer la Si c'est resté longtemps avec une meuf D'y fous J'irais pas la draguer Une fois que t'es plus avec elle Même si tu fais croire aux gens Que tu t'en bats les couilles Au fond de toi obligé T'es un peu attaché Et vous êtes tapé C'est passé comment ? Bah je l'ai frappé Et voilà Je l'ai démonté D'accord Et lui là Lui t'as rien fait ? C'est toi qui Non Bah lui il est pas Moi je suis boxeur à la base Et voilà C'est fait qu'il a pas Puis voilà Ça s'est fait naturellement Je regrette Mais là Ouais c'est ce que j'allais te dire Mais tu regrettes quoi ? Tu regrettes de l'avoir tapé Ou tu regrettes de Ouais mais en même temps Moi j'arrive bien à dormir la nuit Maintenant aussi Parce que j'avais du mal Voilà Ah donc oui c'est quelque chose En fait ça t'a fait du bien Ah lui non Ouais ouais Mais je regrette un peu Parce que voilà Bah t'as raison de regretter C'est très con Et tu veux qu'on fasse quoi pour toi ? Le mec a pas porté plainte Il peut aller voir les keufs Il s'est rien passé Non rien 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 Il s'est rien passé Après c'est tout frais C'est d'aujourd'hui Alors voilà Ouais Mais tu veux qu'on fasse quoi pour toi ? A part te dire C'est un peu con C'est pas comme ça que tu veux récupérer ta meuf Ah bah non ça c'est certain Il y a Trance Trance Trace Qui nous laisse le message Salut à toi Trace Et non Cédric C'est pas Trance Pas de chance Ah dommage Ouais tu veux qu'on fasse quoi pour toi Antoine ? Bah je sais pas avoir des conseils Est-ce que voilà A ma place En fait je veux savoir si Ma réaction Je sais qu'elle a été abusive Mais est-ce que Vous en pensez quoi ? C'est ça que je voulais savoir Si c'est moi qui Qui vrille aussi C'est normal Bah moi je me serais dit J'aurais eu les boules comme toi Je me serais dit Bah mon pote c'est un enculé En plus j'ai plus de meuf Donc c'est pas Mais j'aurais pas tapé dessus Moi j'aurais dit Ah bah non clairement pas En plus je suis plus avec la meuf Tu vois Il aurait couché avec la meuf Alors que j'étais avec Ouais 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 alors que là ils sont potes C'était pire Là t'es juste déçu d'un pote Tu te dis c'est un enculé Et puis bah la meuf De toute façon t'étais plus avec Donc c'est pas ça qui va la faire revenir Enfin je pense pas Ça aurait été plus simple De lui dire t'es un enculé Et puis salut tu vois C'est mon premier amour Et j'ai jamais rien fait d'autre Avec qui que ce soit avant C'était vraiment On a grandi ensemble Non mais tu vois le message Il y a Mucus Marie Ouais tu te sens trahi Bonjour Mucus Marie Bienvenue à toi Qui nous dit entre potes C'est une trahison C'est comme si c'était ton conjoint C'est limite pire S'il arrive mieux à dormir Et s'il arrive mieux à dormir Bah tant mieux pour lui Message de couille de loup T'as bien fait pour Master X Alors on va pas On va pas prôner la violence Dans la radio libre On est plutôt pisse Ah oui Donc si on peut éviter la violence T'as demandé des conseils C'est normal Il lui a naturellement défoncé la gueule Nous dit Charles Villeneuve Est-ce que ton ex est au courant ? Tiens une bonne question aussi ça Elle le sait ? Elle était là pendant l'intercassion On était vraiment Tous les trois On était isolés Voilà Et elle était là au milieu Elle a quoi ? Elle a essayé de vous séparer ? Elle a fait quoi ? Ouais mais bon Qu'est-ce que vous voulez faire ? Une fois que voilà Mais voilà Oui alors on peut juste prendre un coup Alors qu'on aurait demandé Et Romano t'en penses quoi toi ? Toi qui t'es jamais battu Qu'est-ce que tu penses de cette histoire ? Dites-nous hein 41759 après Skyrock Et skyrock.fm Pas grand chose Arrête de regarder C'est... Ouais c'est con Toi t'en avais jamais fait ça toi ? Ouais non non Toi la violence Ça sert à rien quoi C'est se rabaisser Exactement Aller droit à des emmerdes Parce que tu vois Si le mec Si le mec il a envie de te faire chier Il va porter plainte C'est toi qui seras en tort quoi Puis en plus Tu sais pas comment ça peut tourner Le mec peut mal tomber Ah oui bien sûr C'est vraiment très très con quoi Non mais moi je te dis Moi je vais pas me battre Ah oui c'est ça Donc moi je vais pas aller me tabasser Pour me faire marbrer quoi J'ai un si beau visage Mais pour la nana tu vois Moi ça m'est déjà arrivé De me retrouver avec deux potes Qui se bagarrent Moi je me fous au milieu Moi je hurle Je leur fous des coups de pieds Des coups de bière Non mais ils se bougent Je les calme C'est vrai Je pense que c'est important de parler moi quand même Après t'es pas obligé de t'embrouiller Ouais exactement Aussi rapidement que Cédric Le mec il y va quand même T'as vu c'est un bâtard Et toi Guigui ? Ouais mais a priori Ils sortent même pas ensemble Cédric Ouais 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 C'est vrai que t'es aussi Non mais tu te fais qui la branche Ouais mais bon Après tu vois oui Je trouve que bon Oui oui Non mais c'est Ça manque de respect pour lui Après tu vois Tu vois tu sors avec la meuf Le mec il force Et il essaye de serrer la meuf Et il te brise ton couple C'est ton meilleur ami Ah c'est ça Là bon Et c'est la cause de ta rupture Là lui il était pas la cause de ta rupture Antoine donc au final Et toi Guigui alors ? Bah moi déjà je trouve que la meuf C'est un peu le colasse quand même La vérité Elle l'a larguée On peut ne plus les mecs Elle coï Ah non mais bien sûr D'accord mais bon Tu choisis quand même Le pote Enfin un pote du mec Bon c'est quand même pas terrible Bah elle est pas sortie avec Ouais elle sort pas avec C'est juste la drague De la part du mec Elle est point C'est le mec qui me la branche Ah elle a rien fait encore Non Ok d'accord Par contre le mec Oui lui Non je serais pas allé me battre C'est certain Après tu peux aller discuter Si tu veux Mais qu'est-ce que tu vas dire ? Rien C'est parce que tu veux pas Refinir à l'hôpital Oui Bon déjà ça Non non pas du tout Moi le mec il disparaît de ma vie Bah voilà Même si le mec Même si le mec T'es beaucoup plus costaud Si tu vas te battre T'es sûr de gagner Ce que tu veux Peu importe Si tu vas te battre Tu vas rien gagner A part des problèmes Moi j'ai un pote Qui avait dragué la meuf Et je suis encore avec elle Moi c'est encore pire C'est-à-dire que j'étais avec une meuf Et mon pote il est parti la draguer dans mon dos Et elle était venue me voir En me disant Ouais il y a un mec du quartier Tout qui me branche Le mec qui est kamikaze Ah oui c'est la fameuse histoire De Cédric Et en plus ce bâtard Tu sais moi le soir Si je le vois au quartier On discute C'est un peu comme les bronzés Vous savez cette histoire C'est l'histoire récurrente L'histoire récurrente de Cédric Avec le béris Qui voulait stopper ce meuf Il y en a peut-être Qui la connaissent pas En même temps L'histoire elle est folle Ouais ouais Donc moi t'as vu Je suis comme un ouf Parce que je sais qu'il y a un mec Qui branche ma meuf Mais elle elle veut pas me dire Ce qu'elle veut pas qu'il y ait d'embrouillé Et je me confie à un pote Et c'est ce bâtard là Qui draguait la meuf Et tu t'es battu ? Bah je suis parti pour m'embrouiller avec lui Et alors vous êtes battu ? Non c'est pas battu T'as vu le mec qui t'a à son taf Je l'ai senti pas en battu Tu t'as dit en passant Le mec il t'a vraiment pris Pour un sondage express Ça a échauffé Romano t'adore cette histoire Quand je disais C'est comme les bronzés J'ai vu que ça passe à la télé Les gens y regardent C'était un kill-toi Le mec qui te mip C'est un mec qui te mip Ça a vraiment l'enculé ce mec là Oh la la Ça moque là Vous votez On fait un sondage express pour toi Puisque vous voulez avoir L'avis des auditeurs Bah je comprends Cédric L'avis des auditeurs et des auditrices De Skyrock Donc vous nous dites Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez entendu l'histoire d'Antoine Vous vous tapez Vous vous pétez Vous vous tapez ou pas Allez-y 41759 Applis Skyrock Et skyrock.fm Dans un instant on aura Noah Tiens Noah t'aurais fait quoi toi Tu serais resté tranquille T'aurais aimer le mec Ou il y aurait un baston Non moi je suis pas du genre à me battre Tu vois je me fais Ah t'es pisse Tu es pisse T'es pisse Je suis pas sûr que je me suis battu en fait D'accord Donc toi c'est plutôt non Ok Et Lizzie Parce que les filles aussi vous réagissez Parce que les filles entre vous Vous pouvez vous taper Ouais On vous connait Et alors Lizzie T'aurais réagi comment A la place d'Antoine Si t'étais arrivée à la même chose Bah franchement J'aurais été contente Pour la personne Enfin si elle est en couple et tout Enfin Voilà quoi J'aurais été contente pour la personne Attends tu es heureuse toi Que ton mec Sorte avec ta copine Je m'attendais Je m'attendais à tout C'est étonnant Mais bon pourquoi pas Mais c'est ouf Bon ok Très bien Au moins il n'y a pas de baston Il n'y a pas de baston pour Lizzie Ah non il n'y a que de l'amour Bon allez on vous attend en direct On pourrait parler double appel Le clash de la drague tout à l'heure Pamela elle est pervers Parce que c'est vendredi Et Guy de Bézbar à écouter tout de suite Sur Skyrock Ça déchire ça Guy de Bézbar Gros son de Guy de Bézbar sur Sky C'est Monaco Et c'est la plus grande Radiolib de France en direct Et ouais on est en direct Tiens on va avoir C'était du sondage express Pour Antoine Antoine s'est battu Pour une histoire d'amour Enfin une histoire d'amour Et d'amitié C'est plus l'amitié brisée Qui t'a fait du mal Antoine Ouais c'est ça Ton pote qui va draguer la meuf Et qu'elle tu viens de te séparer T'étais plus avec A quoi ça sert de se battre J'en ai marre de la violence Ça peut finir mal Mais c'est Mohra qui nous envoie un message Salut à toi Mohra Après il y en a plein qui comprennent Les résultats arrivent Dans un instant Résultat de notre sondage express Imminemment sur Skyrock Oui ça arrive Voilà ça arrive en gros Antoine de Propriano en Corse Il y a des messages pour toi Antoine On nous dit C'est normal nous les Corses On est chaud C'est le message de Kylian Du Bah de Corse Salut à toi Kylian Bonjour la Corse qui nous écoute Bonjour la France Vous pouvez nous appeler Tout au long de la soirée On est en direct C'est au 01 53 40 30 20 Applique Skyrock 41 759 Et skyrock.fm Nico de Bretagne Il nous dit évidemment Qu'il faudrait agir directement Moi depuis que j'ai fini à l'hôpital Comme Guigui Je me bats plus Bah tiens c'est un autre Kylian Qui nous envoie un message Kylian du 9 4 Qui nous envoie un message Bon Antoine tu bouges pas Tant mieux On va te donner les résultats C'est vrai que quand tu finis à l'hôpital Ça peut te calmer un peu Ça peut te calmer un minimum Bon moi j'avais fait un tour vite fait Ça va Guigui Bah non plus Ouais t'as été encombré les urgences Et tes conneries C'est vrai en plus C'est vrai C'est ça Une honte Un vrai petit con Non mais c'est vrai Bon comment vous réagiriez Vous nous expliquez Moi aussi il y a un ami Qui m'a fait ça Je l'ignorais tout simplement C'est le message de Sofia Sur l'appli Skyrock Ouais mais non Si tu fais ça Juste si tu l'ignores Une amie qui m'a fait ça D'ailleurs Sofia Le mec a pris Il prend la confiance avec toi Il peut te faire n'importe quoi Mais tu vas pas se battre A chaque fois qu'il y a un mec Qui te fait un coup de pute Non mais on est pas des chiffonniers Cédric On va pas te battre Mais au moins lui mettre un coup de pression Tu vas pas juste l'ignorer Oui mais là on est sûr La question là C'est la baston Cédric Verbalement oui Le message que tu viens de dire Le mec il s'ignore Tabasse-le Ouais ouais Moi c'est ce que j'ai dit Moi le mec il disparaît de ma vie C'était mon ami C'est plus mon ami Et puis voilà Mais bien sûr Il te fait un coup de pute Non il faut le tabasser Non Bon Moi mon ex Elle m'a coupé la langue Lors de ma séparation Hein ? Merci à Rashpop T'as coupé la langue ? Elle devait être sympa Dis donc tiens Euh Oui dis nous comment Elle t'a coupé la langue C'est vrai que c'est une bonne question Non mais Il y a eu des histoires Tu sais de nana Qui était jalouse et tout ça Ah qui avait coupé la bite Ah ouais Qui coupait les bites Non mais ça t'imagines Vous vous battez ou pas On va voir si vous êtes pisse Ou pas ce soir Si vous arrivez Ce qui est arrivé à Antoine Alors on précise Qu'ils sortent pas ensemble C'est juste le mec qui l'a dragué S'ils étaient sortis ensemble Ouais ouais c'est ça Pendant que t'étais avec elle Le résultat Ouais peut-être T'étais un peu différent Je me bats 30% Et je me bats pas 70% Ah vous êtes plutôt zen Ah là Mais il faut le tabasser Non t'entends Vous voyez mais Cédric Avant de le tabasser Tu mets un coup de pression Tu fais partie des 30% Vas-y alors Admettons J'ai dragué ta meuf Ouais Et euh Vladimir Ouais Admettons Vladimir Je lui ai fait un peu de rade dedans Je lui ai acheté un sac Un sac à main Donc c'est vraiment admettons Mais bon Ouais Et là tu l'as Parce qu'il faut lui acheter des sacs à main Ouais c'est ça Un carburant sac à main Elle adore Ouais grave Et là t'apprends que j'ai fait ça Donc je suis en face de toi On se croit Je te dis Salut Cédric Ça va ? Ouais ça va Ça va espèce de p'tit bâtard Pardon gros porc Toi t'as un baiser Toi tu dragues ma meuf Ah non pas du tout C'est elle qui est venu me chauffer Non non tu t'as dragué mon ex Ça me l'a dit Ah non non Il y a des mecs qui t'ont cramé En train de la brancher Espèce de gros bâtard Je peux rien Elle aime la bite Et toi tu vas aimer ma main dans ta gueule Tu vas voir Tu te le provoques jusqu'au bout Pour que ça se termine dans ma chambre C'est une patate direct Tu dis ça Non t'as pas le droit Ah bah si Ça finit par la bagarre On l'a dit Ah non il y a 30% de bagarre Non self-control Non mais c'est vrai Control yourself Moi je pense qu'il faut être cohérent Imaginons que le mec ce soit Je sais pas un mec super costaud Comme Romano Comme Romano Ouais alors imagine Je suis super costaud Et genre je suis balaise comme Diffoule Voilà ça Et là c'est chaud Et je te dis Ah si c'est Diffoule je dis vas-y Je te dis Et là tu me dis la même chose Et admettons je te réponds Ferme ta gueule Je la baise Non ferme ta gueule Baltring Ferme ta gueule Baltring de pignouf Ta meuf je la baise Et puis méfie-toi que je te baisse pas toi aussi Mais tu vas rien baiser du tout Trou du cul Et là je te mets une grosse claque dans ta gueule Et bam Non parce qu'avant que tu me Ah non on a dit pas du baston Ah non vas-y J'ai déjà eu le cas Le cas D'un mec qui était plus balaise que moi Et ce que j'ai fait en fait C'est que je lui crache à la gueule Et après je lui mets un coup de pompe dans les couilles Ah oui c'est ta méthode C'est bien Et après tu te bats Comme à la main Comme dans les films quoi Comme les animaux Non c'est pas dans les films Comme à la main Et t'as pas suivi Et t'as pas coursé rien Il arrivait pas T'imagines Tu prends un mollard de Cédric C'est comme un mollard d'Alamar Le truc t'as aveuglé pendant quelques minutes Tu craches à la gueule Tu te bombes la crivo dans les yeux quoi Je te tape dans les couilles Les couilles t'es KO gros Ça fait absolument mal Ah t'as les yeux gros T'as de l'oignon dans les yeux T'es la roi Ça brûle Tu te dis comment il a fait Pour se sortir un truc pareil quoi C'est horrible T'as même le mec Il met au moins une minute avant de Tu prends une chose Ah ouais mais je pense T'es vraiment un mec nerveux On te crache au visage Tu m'as coupé dans les couilles Mais tu poursuis le mec quoi qu'il arrive T'es KO gros C'est comme un mec Si on prend les réflexes C'est s'essuyer Bah ouais Tu tape Non mais Cédric a eu de la chance Il était dans une pente Il s'est mis en boule Et pouf C'est d'un film C'est d'un film Bon alors Non mais c'est des réflexes Pour résumer Pour toi Non mais d'ailleurs ils t'apprennent ça T'sais il y a des cours Pour que les meufs Elles se défendent dans la rue Des cours de Krav Maga Mais t'apprennes pas à cracher à l'aigle Non mais t'apprennes genre A mettre un coup dans le visage Et après justement Pour que le mec Et le visage Il part un peu en arrière Et après taper dans les couilles Parce que tu fais une diversion Et après tu tapes dans les jambes Ou dans les couilles Non mais taper dans les couilles C'est toujours une bonne méthode Ah ouais c'est clair Les couilles c'est fatal C'est le point faible Bon merci pour la méthode Cédric Bon en gros Tu vois les auditeurs Les auditrices de Sky Ils pensent T'as pas bien fait De te taper Bah non Toi t'étais plus avec Bon ton pote C'est un peu un enculé Enfin tu le considères comme ça Il drague ton ex-meuf Tu viens juste de te séparer C'est vrai que c'est pas sympa Mais ça mérite pas De se taper sur la gueule Non mais au final Tu sais qu'il y a ce que t'as dit T'es même pas sûr qu'il la drague T'as dit ouais Ils traînent ensemble Ouais Tiens ils peuvent juste être potes Ouais c'est vrai qu'il y a ça Après ça peut te foutre la haine Qu'ils soient potes Mais bon en soi Tu sais tu peux pas interdire A un mec d'être potes Avec ton ex quoi Après il y en a qui restent Leur idéal du 34 Qui nous dit Mais si il a bien fait Bon en tout cas 30% se battent 70% ne se battent pas C'est bien Vous êtes majoritairement Peace Ouais mais des fois C'est avec des conneries comme ça Que des drames arrivent Ouais fais attention Bon Antoine Trouve toi d'autres potes D'autres potes j'imagine Propriano Ouais Bon bah reste avec les autres Tu vas trouver notre meuf Et tout va bien se passer Ils ont couché ensemble Ils ont couché ensemble Oui non mais là Ils avaient pas couché ensemble Il y a deux minutes Maintenant ils couchent ensemble N'essaye pas de te justifier N'essaye pas de te justifier Tu t'es tapé Tu es minoritaire Il faut accepter d'être minoritaire Voilà Tu n'as pas l'approbation Des auditeurs et des auditrices De Skyrock Ouais Voilà C'est comme ça Bon merci à toi Antoine On va t'envoyer ton t-shirt Skyrock Et puis Et puis on te souhaite De passer un bon week-end déjà Et on va parler de plein de choses Ce soir Les Ah oui alors l'amour avec Dans un instant Lizzie Les doubles appels aussi Ils arrivent Et puis Noah Avec un truc de très 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 malaisant Et qui sait pas comment Enfin tu sais pas comment gérer Ce truc malaisant toi Noah C'est ça ? Ouais c'est ça C'est ça exactement Coucou Alors Bienvenue à toi Donc t'es lyonnais toi Antoine Non Noah Oui c'est ça Et donc le truc malaisant Qui t'est arrivé Vous avez été mal Est-ce que vous avez été mal à l'aise C'est un truc qui vous a mis mal à l'aise Des fois des trucs à la télé Ça me met mal à l'aise Moi je vous ai raconté Quand Medellin Elle avait senti Soit la jupe d'une bonne femme Ouais mais bon Encore c'est animal Ouais mais t'es mal à l'aise Quand même Oui t'es un peu gêné Moi j'étais un peu mal à l'aise quand même Mais bon tu te dis Oh ça va c'est un chien Après quand je vous ai raconté C'est bord de rire Quand c'est ça dans le morning Le truc m'a fait rigoler quoi T'as mis des lignes Qui fout sa grosse truffe Sur la jupe d'une bonne femme Sans gêne pour voir Mais c'est quoi qu'il pue Non mais c'est bizarre Parce qu'elle nous le fait pas Moi je parlais avec Cariole Non mais peut-être que la meuf avait une odeur C'est sale Ouais c'est ça Ça pue vraiment C'est la bonne odeur Des gens ils sont sales Oh là Présent Tu vois ben on parlait de Mehmet Qui reniflait le trou du cul de Cédric Bon il le fait pas Il le faisait pas à d'autres Elle me l'a fait qu'une fois Non mais par contre Bon sans vouloir lui manquer de respect La chanteuse Non la chanteuse Kesha Ouais Quand elle était venue J'avais chanté avec elle J'étais en pleine ascension Dans ma carrière C'est pas ce qu'il y avait fait Sur ce qui s'appelait Tic toc Voilà Ouais Voilà Et pendant qu'on chantait C'est tout le temps le titre À un moment donné Mehmet s'était accroché à sa jambe Et en fait Ah oui c'est vrai Et s'était branlé sur elle Donc je pense qu'elle devait avoir Quelques odeurs Oui c'est vrai Ouais en tout cas Je te souviens Bon Un moment malaisant Ça vous est arrivé La coloscopie Guigui Tu nous avais raconté T'étais pas très à l'aise Après être un médecin C'est médical Ouais ouais c'est ça Bah moi j'avais quand même Sorti à une copine C'était une photo sur Facebook Avec une copine qui était enceinte Et elle Pourtant c'est un mannequin Elle avait du vent Sous le t-shirt Ça fait vraiment rien Je dis bravo les futures mamans Et elle a écrit Mais non mais je suis pas du tout enceinte Ah ouais ça c'est Et ça je me suis sentie un petit peu con Ça c'est clair On me peut pas prendre le vis Ah tu te sens con Très très mal à l'aise Samy La dernière fois que t'as été mal à l'aise Ah bah quand tu nous as promis Que l'OM terminerait Premier du championnat Non là ça c'était juste passé pour un con Vous allez gagner tout le match C'est pas passé pour un con ni mal à l'aise Je me suis un peu enflammé on va dire Mais non c'est pas mal à l'aise Putain mal à l'aise Non j'ai pas souvenir J'ai pas de ça en tête tu vois Non t'as pas eu de Non franchement Bon malaisons Bon Non Si tu demandes à Cédric Quand on prend quelqu'un pour un autre Jamais lui ça lui arrive C'est vrai t'as raison Et il y a Seth justement Qui nous envoie un message Ah ouais ça m'est déjà arrivé Quand on prend Seth du 60 Quand on prend quelqu'un pour un autre Ah ouais putain ça m'est déjà arrivé Ouais c'est très C'est malaisant Moi ça m'arrive Ça m'arrive aussi Genre truc Et toi le truc qui te met mal à l'aise Qu'est-ce que ça dit nous tout ? Bah alors je pense Ça a dû arriver à tout le monde C'est pour ça que je viens De demander des conseils Bah entendre ses parents faire l'amour Ah bah tout ça Ah ouais Ah oui là effectivement Alors moi ça m'est pas arrivé ça Ah moi non plus Ah moi c'est vrai Ah Marie oui c'est vrai Enfin c'était pas mes parents Mais Entendre ses parents faire l'amour Enfin c'était mon père et ma belle-mère quoi Oui Ouais je dis pas Non bon T'entends ton père baiser Marie T'étais contente toi Non je t'étais pas contente Mais bon La petite copine Marie Eh écoute y'a mon père Il est en train de démonter ma belle-mère Non mais déjà j'avais pas capté Je croyais que c'était un chien Qui était coincé quelque part Ça faisait un bruit Ça faisait un bruit Non c'était mon arbre Un truc chelou Et j'étais avec une copine Elle m'a dit Non non mais il baise On a juste rebroussé chemin Tu vois T'es avec un pote en plus Ouais j'étais avec ma copine Moi j'aurais été mal à l'aise Ouais c'était ma copine Ça aurait été pire que tout Déjà tout seul Un pote il vient dormir chez toi Ah ouais c'est clair Et il entend mes parents ken Mais quelle horreur Tu fais Ah non mais c'est Déjà je suis tout seul Je suis extrêmement mal à l'aise Mais tu sais très bien Que le pote ce bâtard Il va le dire à des potes au bahut Je sais pas où Il va le dire Ah putain j'étais J'ai dormi chez Romano Ses parents ils ont ken toute la nuit Ils ont entendu Ah non nous on a pas dit aux potes au bahut Parce qu'on était plus au bahut T'as appelé ta copine Mais bon Non mais dans le cas de Marie ça va Parce qu'à la limite Y'avait que le père quoi Après c'est la belle-mère Non mais c'était mon père Non mais en fait On allait chercher nos mecs Au train tu vois Ce matin là Et donc au petit déj Je lui ai dit Bah qu'est-ce que vous avez foutu Et tout Et mon père était très fier Donc il y avait nos mecs Donc il y avait ma copine Ah non mais moi je dis rien Au petit déjeuner à mon père Même si je l'ai entendu Et mon père il était fier Il a mis les deux mains derrière la tête Ah bon nous avons entendu Et toi Guy Ah ouais ça c'est ma raison C'est une famille de cinglés Mais non Il n'y en a pas pour attraper l'autre Dans cette famille Oh t'as va C'est un roue Il est tellement à l'aise Non mais ça va pas moi Il était fier Ouais ouais Mais non mais moi je Ah putain Tant mieux il le prend bien Déjà je n'aurais jamais parlé Ah non mais moi mon père Il commence à parler de ça Je lui dis C'est Marie qui en a parlé Bah oui Non mais même C'est le pire Ouais non mais après J'aurais dit à mon père Non mais c'est bon Tant de petit déjeuner Je lui fais Alors papa t'as béniqué maman Ouais non Et là t'as ton pote à côté en plus Non mais horrible Et toi Guy Alors comment tu réagis Si t'entends ça Alors si j'entends mon père T'es avec un pote Ouais je suis avec un pote C'est ok Mais j'entends que mon père Ou j'entends Non non ton père et ta mère Mon père et ma mère Parce que dans le cas de Marie C'est la belle-mère Ouais Non si j'entends mes deux parents Je pense que Laisse tomber je déménage Hein Mais t'arrêtes ce gars Là tu vas dans l'extrême Ah sur le moment Non mais tu vas pas te barrer dans la nuit T'es avec ton pote Et il dort chez toi Si il appelle un camion de déménagement Ah si 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 Ah je me déménage Je t'ai déménagé en breton Je fais mon sac Mène toi en situation Sois cohérent Regarde il y a ton poteau Qui est à la maison Voilà si c'est le rampe C'est la terrible Ok merci du full Merci du compliment Donc c'est Romano qui te l'a dit Ah s'il te plaît Mais ça voulait plus de moi A dire ça Ah oui j'ai compris Tu vas pas appeler un camion de déménagement A deux heures du matin Non non je déménage pas J'attends au moins J'attends au moins dix heures Et là ça queen Dans la chambre d'à côté Ah non mais moi je dis à mon pote Et ton pote il entend ça Tu fais quoi On s'en va Ah pour de vrai Par contre vraiment on s'en va Ah tu restes pas là Ah non je reste pas là Et ton pote il rigole Non mon pote il rigolera pas Ah c'est impossible Il verra ma tête Je pense qu'il rigolera pas Cédric il rigole Ah moi je suis chez moi Tes parents ils sont en train de ken On les entend Et voilà pourquoi tu viens pas chez moi Ta gueule Parce que je sais que toi Tu vas être gêné Tu sais que je vois sa gueule Vas-y vas-y faut y aller J'éclate de rire A la limite Ah c'est une horreur Tu sais que je mets le dictaphone 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 Tu sais ce que je te dirais Gigi Tu dirais quoi ? Tu dirais quoi ? C'est bien c'est sympa C'est bien c'est sympa C'est bien encore Tu dirais ça quoi Tu sais même Gigi c'est beau Moi je m'en fous de ça Moi je m'en fous Je veux pas entendre mes parents Je te dirais c'est beau Gigi tant mieux c'est l'endo Moi je veux pas savoir moi Je veux rien savoir moi Et toi Samy ? Moi je serais dégoûté Ça me mettrait tellement mal à l'aise Je suis d'accord avec Gigi Alors je déménagerais pas Mais t'as fait pas qu'un monde déménage Tu serais pas bien C'est l'enfer Moi je suis avec un pote à la maison Mais je suis tellement vénère Parce que Tu sais de voir le maximum de bruit Ça s'arrête J'ai tellement la haine Que je tape dans le mur T'as vu C'est lui qui passe la tête dans le mur Alors là vous allez arrêter de baiser Ça me donne envie de me branler Non mais mon pote Il me voit tellement vénère Qu'il pourra pas rigoler de ça Tu vois tellement je vais être vénère Il sait qu'il faut pas rigoler Mais je pense que limite Moi le lendemain J'embrouille mes parents presque Ah ouais Ah limite je pense ouais Bah même je suis sûr en fait Non mais s'ils disent Ah non mais on peut Ken Comme on veut On est chez nous Je me dis merde J'avais des parents Alors Tu sais ou alors Ton père il fait comme le père de Marie Ouais j'ai bien Ken Ah t'as entendu fiston C'est ce que je lui ai mis à ta robe Et là il y a ton pote à côté Il m'a caché toutes ses allées Que c'était un gros beauf Ah t'as entendu fiston Prends-en de la graine Ah il dit bravo papa Ah l'horreur Alors l'avantage C'est que toi c'est quand même moins pire Donc toi t'étais pas avec un pote T'étais tout seul dans ta chambre Noa et t'as entendu tes parents faire l'amour Ouais c'est ça Je me rappelle surtout D'une fois vous voyez J'étais chez mes grands-parents Et les murs J'étais dans la pièce d'à côté Ah ouais Et en fait les murs Ils sont pas très isolés Chez mes grands-parents Du coup j'entendais vraiment Vraiment bien envoyer Mais t'entendais quoi T'entendais ta mère queenie Ou son père Ouais ouais Un petit peu tout quoi Ouais tu es en train de faire l'amour Le lit tu sais qu'il tape Ouais ouais Clique clique Et comment t'as Alors sur le moment Comment t'as réagi T'as essayé de te mettre la tête sous l'oreiller Pour pas entendre T'as pas quoi Ouais C'était pas la première fois Que ça arrivait Vous voyez que je les entende Ouais Et en fait quand ça arrive Comme ça En fait je bouffe pas Parce que j'ai peur J'ai peur qu'ils m'entendent Vous voyez Et que du coup ils... Ah ouais mais au contraire Tu devrais faire du bruit T'es tétanisé un peu En fait t'es gêné de les entendre Et t'as pas envie Tu peux paralyser quoi D'accord mais je comprends en plus Comment tu as réagi Moi je ferais du bruit Tu vois Si ça m'agêne Eh mais t'es arrêté de Ken Non mais tu mets de la musique Ou je sais pas Pour dire je suis réveillé quoi Ouais Alors il y a Jessica qui m'a dit Arrêtez de Ken Tu pourrais être plus discrète Ah ouais t'irais carrément Ouais c'est comme j'y ai fait Tu dirais comme en cas Je t'en parlerais Ouais t'en parlerais direct C'est pas facile à dire Ah ouais c'est clair Et c'est régulier toi en fait Noah tu les entends régulièrement Ou c'est juste Ah non 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 C'est assez rarement oui Ouais c'est rarement Je crois la première fois Que je les ai entendues J'avais peut-être 12 ans je crois Ouais 12 ans Et puis en tout Je les ai jamais entendues Plus de 10 fois vous voyez Ah ouais quand même Ouais quand même C'est énorme quand même Relativement brouillant ouais Y'a Vince qui dit Lui il tape sur le mur Bah ouais tu sais Tu fais du bruit en fait Ouais mais là ça veut dire T'as entendu Donc ils vont savoir Tu veux pas que tu saches Tu veux pas qu'ils sachent Que t'es entendu toi Ah ouais ouais Ah moi j'ai une idée Une lettre anonyme Et quand tu fais passer Pour quelqu'un Tu dis ouais Nous habitons l'immeuble Merci de faire moins de bruit De vos relations sexuelles Ça nous dérange Ah ouais genre tu mets ça Dans la cage d'escalier Après c'est si t'habites dans un immeuble T'habites dans un immeuble Non Ah voilà Merde Là ça a pu être très anonyme Mais t'en as pas pu te dire avant Avant que je passe pour un coup Ah 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 Putain la merde Fais chier Non mais c'est pas mal C'est pas mal Une maison individuelle Ah ouais La campagne et tout Laisse tomber T'as pas de maison autour Euh si si Mais bon Pour qu'ils entendent Faut vraiment qu'ils aillent fort Mais les narons Ah c'est clair Y'a des animaux autour Ouais tu vas faire une lettre Bonjour c'est la vache J'ai pris d'à côté Y'a Brian qui dit Ah oui il a des bonnes idées Brian 343 Qui dit moi j'aurais mis Un film de cul à fond Ah ouais non mais un film de cul T'es leur fils Ah non c'est abusé Un film de cul à fond Dans ma chambre Pour qu'ils entendent aussi Non mais tu veux dire de la musique Non ou peut-être pas de la musique Ou genre tu te lèves Tu sais pour aller aux chiottes Ah ouais Et tu claques la porte Ne me dis pas que vous avez pas de chiottes Pour que m'a m'étonner de marche Si 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 Non mais tu te lèves Comme ça ils vont t'entendre Je préfère qu'ils sachent pas Ouais 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 mais bon tu vois Si ils t'entendent par exemple Y'a un couloir chez toi Entre les chambres Oui 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 Ah bah voilà bon Ah bah tu passes dans le couloir Tu vas aux chiottes Genre tu sais sans faire exprès Tu claques un peu la porte Et tu tapes contre le mur Non oui Non mais pour c'est finir Avec ton visage Non Non mais avec la main On a vu le résultat sur ta tête Ça va T'as un petit frère Une petite soeur Ouais j'ai une petite soeur Ah tu peux peut-être dire Justement Ouais je crois qu'elle a Ah va voir papa Vra voir maman de bande Pour qu'il y avait des bruits Ah bah justement Ah c'est pas con C'est pas con ça Oui c'est pas con Tu passes par elle Justement ça m'avait ultra gêné Parce qu'une fois justement Je lui avais dit Ouais c'est J'ai entendu papa et maman Faire l'amour Puis le lendemain Elle avait Ouais il y a Noah Il vous a entendu Gen Ah ouais Elle a quel âge Ah oui elle dit Il y a Noah qui D'accord ouais ça c'est un problème Non 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 Enfin faire l'amour Noah il vous a entendu D'ailleurs je me rappelle plus Le mot qu'elle a dit Mais voilà Là elle a 11 ans Ouais faire du bruit Ah ouais elle a 11 ans Ouais Ouais à 11 ans Ça marche pas A la limite ça va marcher Si elle était vraiment petite Tu vois Genre tu l'envoies Si elle comprend rien Pourquoi vous faites du bruit Ouais Il y a maman elle a eu mal Cette nuit Ouais elle comprend Ouais on le sent Ouais elle comprend C'est vrai Ils sont au courant Qu'ils ont été cramés Et malgré ça Ils continuent de le faire Ah c'est ça je pense C'est la même chose Mais c'est incroyable Non mais peut-être Qu'ils veulent agrandir la famille Peut-être Euh Non 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 ça c'est bien Non 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 on a donné quelques petites méthodes Si ça vous est déjà arrivé Vous nous dites allez-y Il y a Christopher Qui nous envoie un message Christopher de la Somme Qui dit Moi j'ai déjà entendu mon oncle Et ma tante baiser Quand je dormais chez eux Chez eux Bah même ça c'est gênant Ah bah je sais que ça me gênerait Moins que mes parents Moi aussi Ouais Bah je pense que je vomirais Parce qu'ils sont très laids En y pensant Non mais tu vois Non mais ça me gênerait Non franchement Bon peut-être que sur le coup Je serais vraiment Peut-être gêné Mais j'essaie que je serais quand même Beaucoup moins gêné Que si c'était mes parents Pour moi le pire c'est mes parents Alors les parents Et qui nous écoutez Dites nous si vous êtes fait choper Par vos enfants Ou s'ils ont entendu 0153 40 30 20 Pour nous appeler Sinon l'appli Skyrock C'est gratuit C'est pas cher Téléchargé Pour écouter la radio Enfin écouter Sky Toute la journée Et nous laisser des messages Gratuit pas cher également Donc appli Skyrock 41759 Et puis Skyrock.fm Et donc 0153 40 30 20 Tu voulais demander quoi Aux auditeurs Aux auditrices de Skyrock Donovan ? Bah dans mon cas Vu que moi j'aime pas Justement je veux pas qu'ils sachent Ouais tu veux pas qu'ils sachent C'est compliqué Parce que pour Qu'est-ce qu'ils font en gros Pour leur distraire S'ils entendent Enfin pour se distraire Airpods Tu mettais Airpods Dans les oreilles T'entendront plus Bah Inad Il nous dit ça Tu mettais Airpods Ouais Bah oui Mais après tu mettais Airpods Mais si tu mettais Airpods Si tu les as déjà entendus Et donc tu les imagines quand même Enfin c'est vrai que c'est C'est vrai C'est quand même ça Dans tous mes états Voilà Donc vous réagissez pour Noah Dites-nous Et vos conseils pour Noah Lizzy toi qui a 20 ans Et qui a des parents J'imagine T'as déjà entendu tes parents Faire l'amour Lizzy ? Non du tout non Non Et tu réagirais comment Puisqu'on est sur les conseils Même si ça ne nous est pas arrivé On peut réagir Moi Dieu merci Comme le dit Guigui Ça n'est pas arrivé Tant mieux Tant mieux Ah tu réagirais comment Lizzy toi ? Bah en vrai Sur le moment Je serais un peu gênée Mais après Je me mettrais dans ma bulle Je mettrais mon casque Et je les laisserai tranquille Ouais Mais le problème C'est que tu sais Tu es en train de ken Même avec la musique Je pense que tu n'arrives pas A faire abstraction du truc Moi ça partirait loin Mais ça partirait loin Je pense que je serais le mec traumatisé Mais tu serais à ce point traumatisé Si je vois que mes parents Malgré le fait Ils sont au courant Que je les ai cramés Parce que là c'est le cas Ils continuent de le faire Moi je serais le mec traumatisé J'ai besoin d'aller voir un psychologue Un thérapeute Non mais Guigui Il faut qu'on aille consulter Voir quelqu'un Parce que là Ah oui carrément Ah ouais quand même Je pars serais loin Je te montrerai D'entendre régulièrement Mes parents qu'elle Et en plus Ils sont au courant Que je les entends Et ils continuent Non mais Ils s'aiment Tu vas le voir comme ça Guigui Non mais ouais Tu sais comment ils t'ont fait C'est vrai qu'ils pourraient avoir un peu Ils se sont cramés une fois Et qu'ils continuent Ils continuent Ils continuent Vis-à-vis des enfants Ils pourraient quand même faire attention C'est indécent Non mais tu vois Noah Tu pourrais le voir comme ça Déjà Il faut quand même regarder Le côté positif des choses C'est qu'ils s'aiment Tes parents Ils s'aiment Encore après des années Des années de vie commune Oui c'est sûr Et c'est pas Après tu vas pas l'entendre Mais t'as pas à entendre Ce genre d'amour C'est pas à ça que je pense Pendant qu'il tienne quoi Ouais Donc faire du bruit Ça revient beaucoup Le casque Comme l'idée disait Lisi Les messages que je vous ai lus Ça revient Ça revient beaucoup Bon bah Vous nous Ah tiens Il y a Criminel Qui nous envoie un message Il nous dit Moi mon fils Il nous a déjà entendu Il nous a demandé Qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit c'est rien Papa fait des massages à maman Ouais Des massages du vagin Avec la bite Ouais c'est ça Ça t'as pas dit ça J'avais déjà entendu Un môme qui disait Ouais je crois qu'ils se battent Ouais 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 En fait pas du tout Ou papa il fait du sport Avec maman Ouais c'est ça ouais Bon dans un instant On fait les doubles appels Si on est prêt là tout de suite Vous êtes prêts pour les doubles appels ? Ouais 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 Ah bon on est prêt Bah écoutez on va y aller Donc double appel c'est parti Et puis dans un instant Les réactions pour toi Noah Et puis Lisi on va t'écouter Tu vas nous parler de ta vie sentimentale Parce qu'on aime bien parler d'amour Donc on parle d'amour avec toi Lisi Ouais Tu bouges pas Donc Lisi tu bouges pas Noah tu bouges pas non plus Ouais Et puis vous pouvez nous appeler Pour nous parler de tout ce que vous voulez Comme tous les soirs 01 53 40 30 20 Allez-y Moi c'est mon frère Que j'entends baiser avec sa meuf Mais même ça c'est très gênant C'est le message de Abdel Sur l'appli Skyrock Ouais frère c'est peut-être moins gênant T'entendais-tu te faire baiser Ou t'as sueur te faire baiser Samy tu serais gêné ? Ah bah oui Tu serais gêné ouais C'est moi moi Mais moi j'suis pas de sœur ni de sœur Moi non plus Ah moi beaucoup moins Autant je viens de réfléchir dans autant Ah ouais non mais la famille gros Et toi qui dit ? Non parce que Samy tu dis ça parce que t'as une sœur Ouais mais c'est pareil Non mais t'as pas de frère Non Non mais moi mon frère je l'entends j'en ai rien à foutre Non mais c'est vrai Limite le lendemain je me félicite Mais ta sœur ? Et ta sœur ? Ah ma sœur c'est limite comme les parents Bah on est d'accord Un peu moins quand même En vrai un peu moins C'est quoi cette discrimination sexuelle ? C'est une vraie discrimination c'est vrai Non mais t'entends la meuf j'ai mire Non non ton frère j'ai mire T'imagines ton frère t'as un frère Ah bah j'ai pas de frère moi Donc si ton frère est baisse ça t'excise J'imagine rien du tout Bah t'allèr t'imaginais bien Diffoul en train de baiser le chien Si tu veux au niveau des déviances T'es pas mal Ah vrai t'as raison J'ai pas du ça J'ai dit que tu peux être bizarre C'est moi qui a dit ça gros On pourrait écouter le replay de la Radio Libre Ouais bah pas trop J'ai jamais dit que t'as baisé avec lui Si vous avez loupé l'extrait Non mais t'as sous-entendu Non non mais il l'a dit C'est toi qui a interprété ça J'ai pas dit ça Bah si bien sûr Non j'étais bizarre avec les délignes J'ai juste dit ça Après c'est vous qui avez m'améné Non mais t'es complètement dégénéré Mais rien que ça Faut être Bah c'est bizarre J'ai juste dit c'est bizarre Elle se frotte à toi Et en plus Et tu sais que c'est pas la première fois Que tu fais ce genre de réflexion Parce que c'est la vérité Je crois que t'es un peu T'es viant T'es petite Ouais ouais Je sais pas T'es des viants Je dirais même un peu zoophile C'est toi qui es zoophile gros Tu bouges pas ta jambe Elle est en train de te ken Tu dis rien Ah bah voilà C'est chelou C'est lui qui lâche plus le ras Elle se frotte pas à moi Je te rappelle que c'est une chienne Donc une chienne ne peut pas me ken Cédric Bah vu comment elle se frotte à toi Si apparemment ken Ah là c'est chelou Je sais pas ce qu'elle cherche Moi je suis sûr qu'il y a un truc C'est vrai que c'est bizarre C'est pas bizarre C'est bizarre de penser ça Ouais t'as vu Il est Oh là C'est bizarre quand même Je crois que les freaks off De Didi T'ont un peu Un peu travaillé Non mais je lui ai demandé à ta véto Je sais pas ton véto Non mais j'ai demandé à mon véto en plus Il a dit quoi alors C'est deux choses Est-ce qu'il a la même théorie que c'est l'autre Non pas du tout C'est un signe d'affection Et un signe de propriété Ça veut dire que je suis son maître Ah là t'es sa chienne T'as vu l'on dit complètement Mais comment tu l'as dit au véto T'as dit ouais le chien il me quête ma jambe Non non j'ai dit parfois le chien Il attrape ma jambe avec ses bras Enfin les pattes de devant J'appelle ça ses bras Et puis elle se frotte Mais en fait elle frotte pas sa chatte Elle frotte le bas de Enfin le Alors moi j'ai vu franchement Je crois vraiment qu'elle frotte Non non elle frotte pas la chatte La chatte est derrière Elle pourrait pas Et donc il me dit Bah ça Ça veut dire qu'elle vous aime bien déjà Et ça peut être un signe de possession aussi Non mais si si je crois qu'elle se frotte vraiment Ah là c'est chelou Medeline à bois Si tu trouves que Cédric est complètement dégénéré mental Voilà Bah tu vois il suffit de lui demander Hein Medeline Ah il est vide Ah t'as vu Allez T'es une cochonne toi Ah mais elle est bizarre quoi Je sais pas J'avais vu un chien faire ça moi On y va pour Bah si Le chien de Romano Il voulait te baiser Ah mais c'était un mâle Il l'a fait une fois Ah oui c'était un mâle C'est encore plus Mais toi elle le fait tout le temps Ah bah il avait la merguez toute sortie Ah en plus il bandait Tu vois Medeline elle mouille pas de la chatte au bois Ah moi oui actuellement Non 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 ça va moi J'ai découlé Alors je sais pas si c'est de la mouille ou du mucus Non mais t'es con ou quoi ? D'ailleurs je vais Il faut que je goûte Je vais goûter Allez double appel c'est parti C'est l'heure des familles sur Skyrock Tu m'excites Votre choriste Ouais dégâts j'ai une colère Aucun des deux n'a appelé l'autre Ouais allo chérie c'est pour l'amour Ouais et ta soeur On va se renculer elle Abrutie Le double appel de default sur Skyrock Allez double appel avec les numéros Que vous nous avez envoyés de toute la France Vous nous envoyez les numéros de téléphone On les a testés On a gardé ceux qui répondaient En ce vendredi soir Et on essaye de connecter tout le monde C'est parti Chez nos familles Ça sonne Ah ouais t'en appelles quand même 5 à la fois Donc il est possible qu'on ait quand même 2 Qui arrivent à se connecter Une et deux Allo Oui Allo allo Argentan Y'appelle là Pardon Y'appelle Y'appelle Isabelle C'est Isabelle Voilà c'est ça C'est Isabelle Oui allo c'est Isabelle Allo Allo Oui bonjour Je pense oui Allo 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 Il y a Thomas de continuer que je vais laisser Oui c'est Thomas Attendez moi j'ai payé quelqu'un Oui 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 salut Si vous m'appelez Causer Non c'est vous qui appelez ici là Ouais c'est bon Si vous avez décidé de chercher le monde Allo vous faire foutre Et vous rigolez vous appelez C'est marqué secret sur mon téléphone Alors m'emmerdez pas j'appelle les flics Bah non mais c'est vous qui venez de m'appeler Vous êtes en secret Le numéro C'est quoi le bordel là Ah non c'est vous qui venez de m'appeler Parce que le téléphone il vient de sonner là Non 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 Moi je viens de répondre au téléphone Il vient de sonner aussi Et c'est quoi ce bordel Qui c'est qu'appelle là Ah bah non je vous ai pas On vous a pas appelé Non mais tu rigoles Non mais vous rigolez non On se connait pas Mais c'est quoi ce problème là Ah bah il y a d'ailleurs Une mauvaise manipulation sur le téléphone Ouais Mais oui t'as raison Ouais c'est ça Allez allez va C'est qui ? Allo ? Allo ? Oh Eh oh Oui Je vous écoute Bah je sais pas C'est pas moi qui téléphone C'est vous qui me téléphonez Ah non je vous ai pas appelé Ah bah là on vient de nous appeler Non j'ai L'autre numéro Il apparaît secret Non c'est vous qui appelez Ah bah non Moi j'ai pas appelé Parce qu'on est couché Ah oui oui Donc voilà Je sais pas qui vous êtes Au revoir Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Ah bonjour madame Allo ? Oui c'est qui ? C'est qui ça ? Bah je sais pas moi Je sais pas qui m'appelle là Ah et vous êtes qui vous ? Ah ouais mais moi je connais pas Eh ta gueule Va te faire chier Ah bah là vous devez faire erreur Parce que nous on appelle pas T'es qui toi ? Ah bah non parce que là vous faites erreur Parce que nous on appelle pas alors Moi je t'emmerde T'es qui toi je te dis Eh c'est pas des conneries là ? C'est pas n'importe quoi là ? Je te dis merde moi Voilà Non 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 Eh si tu veux que j'appelle les flics Moi tu vas bien voir Tu vas pas me casser les couilles longtemps ? Pauve con Voilà bien dit Eh vous êtes un connard Ah bah bonjour à vous Voilà le télé d'arrivée Vous êtes un connard Allô ? 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 Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je sais pas ce qu'il se passe dans les téléphones ce soir Mais c'est... C'est un vrai cycle Allô ? Allô ? Peut-être à cause d'une inondation peut-être Il y a les fils qui sont mouillés Les filles sont mouillées Comme ma culotte Exactement Ça fait des interférences dans les téléphones Les filles sont mouillées comme la culotte de la Marie Non mais ça peut... C'est un mauvais numéro là Bah ouais mais... On dirait ce qu'elle est heureuse Allô ? Allô ? Oui bonjour madame Oui je vous écoute Bah écoutez madame Faudrait arrêter d'appeler quand même parce que... Non mais vous rigolez pas un peu Bah je pense que vous avez passé l'âge madame De faire des plaisanteries au téléphone Dites-moi mais vous êtes pas bien vous Non pas du tout C'est vous qui appelez Non madame le téléphone sonne chez nous J'ai des témoins Oui bonjour madame Je suis la femme du monsieur C'est mon épouse oui Oui bonjour madame Je témoigne le téléphone sonne chez nous Alors il y a peut-être un problème à cause des lignes Ah bah il y a peut-être un problème à cause des lignes Parce que moi j'ai déjà eu 3 ou 4 appels Ah bah nous c'est pareil Mais ce qui est bizarre c'est qu'on tombe tout C'est les extraterrestres C'est ça C'est ça Je suis là bonsoir Vous savez ce que je vais faire ? Je vais décrocher mon téléphone Non mais là vous l'avez décroché pour nous parler madame C'est les extraterrestres Voilà C'est les extraterrestres c'est ça Ouais c'est ça Bonne soirée madame Allez bonne soirée messieurs dames Bonne soirée messieurs dames Voilà Alors monsieur bonjour Bonjour madame Bonjour Bonjour messieurs dames oui Oui bonsoir Vous allez bien ? Ça va super Ouais vous avez passé une bonne semaine ? Ça va Ça va pas mal On démarre bien le week-end en plus Ouais le week-end Il va être pas mal Il va être bien On espère Bon bah tant mieux Bon et bah merci à toi Et un bon week-end à toi aussi Également On peut se faire quelque chose Une bouffe On peut se faire Une bouffe non J'ai un ami qui va absolument faire l'amour avec des animaux Ce soir Cédric parle lui Si vous avez un animal à la maison Peut-être que ça peut l'aider pour ce week-end C'est quoi ce bordel là ? J'appelle les flics Voilà bonjour madame L'autre qui vient d'arriver là Bon bah merci en tout cas t'es sympa Bah ouais bah toi aussi c'est cool Bah une bonne soirée un bon week-end alors T'as pas un animal à la maison non ? J'ai un petit chien il s'appelle Fidji Et bah voilà Cédric Hein ? C'est un balle ? C'est un morcelet au téléphone Non c'est une petite femelle J'ai un poisson rouge aussi Oh là ouais Oh là Je lui donne pas à manger Ca fait 3 semaines qu'il survit sans bouffer Oh là c'est génial C'est sympa On avait embouffé de la bite C'est un gros asticot Ah mon dieu Bon écoute on te souhaite un beau week-end Une belle soirée Merci pour les numéros que vous nous avez envoyés Pour un... Mais toi tu nous as reconnus non ? Ouais on en a On va t'envoyer un cadeau Merci pour les nuisiers Ah c'est gentil Il y a quelqu'un qui nous a laissé ton numéro de téléphone Pour te mettre dans le double appel T'es en plein dedans Ah bah super Bah tu quittes pas On va te reprendre tout de suite C'est quoi ton prénom ? Ludo Et bah tu bouges pas Ludo Et t'embrasses ta chérie derrière Qui nous a connus aussi C'est ça ? Allez ça roule Allez on vous embrasse tous les deux Merci à vous Salut la chérie Salut les deux Salut à toi Et donc Merci pour les numéros que vous nous avez envoyés Il y a le Clash de la drague qui arrive Romano Cédric Ouais ouais Clash de la drague Allez freestyle ce soir Allez ok pas de problème Allez vas-y Allez je vais l'éclater Et puis dans un instant Témoignages Oh bah dis donc Il y a des témoignages pour toi Noah On a Anso qui nous appelle Et qui voulait réagir par rapport à Bah ce que t'as entendu T'es d'Aaron en train de faire l'amour Ouais Bonjour Anso T'es où Anso ? Non 62 Salut tout le monde Salut Anso Salut Eh bien tu arrives parce que Toi tu as vécu le truc Mais dans le sens inverse Mais tu veux nous expliquer Donc Noah lui a entendu Ses parents baisers Il sait pas quoi faire Comment on réagit Et puis on écoutera l'histoire d'amour Également parce qu'on aime l'amour Enfin de Lizzie Qui arrive Et vous tous en direct 01 53 40 30 20 What the fuck Du foule Une fois de plus J'ai mis le doigt là où ça fait mal Romano Marie Non mais j'ai une culotte Et un soutien-gorge tu vois Un truc normal quoi Cédric Samy Et maintenant qu'elle est majeure T'as des nouvelles ? Karim Non vous êtes un petit porc Et Guigui On va tous les hagas C'est la plus grande Radio Libre de France What the fuck Radio Libre Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Eh ouais la meilleure équipe du monde Est là tous les soirs 21h minuit La Radio Libre sur Skyrock C'est ça Bah oui c'est ça On est là Les deux meilleurs dragueurs du monde Les deux meilleurs clasheurs sont là aussi Romano et Cédric Pour la belle de la semaine Eh ouais J'ai envie d'être votre belle Eh oui Romano veut être votre belle Et euh Et Cédric aussi Ah bah je veux gagner ouais T'as pas envie d'être la belle Non moi je veux juste gagner moi Bon bah ça sera à vous On a eu énormément de réactions pour Noah Noah donc t'as bien fait de nous appeler Parce qu'il y a des réactions Et alors là on a des réactions C'est ce que je vous avais demandé en plus De personnes qui se sont fait choper Et on remercie tous ceux qui ont chopé leurs parents En train de faire l'amour Ou qui les ont entendus Toi tu les as entendus en train de faire l'amour Noah Et ça t'a gêné Tu veux pas qu'ils sachent que tu les as entendus Ouais c'est ça Donc ça c'est Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Il y a Anso qui est avec nous Que je vous ai présenté en direct du 62 T'es avec toi Anso Il y a Vanessa et Aurélien aussi En couple en plus C'est vous qui vous êtes fait choper Vanessa et Aurélien ? Oui c'est nous C'est eux Bravo Bravo Bien joué Félicitations Donc t'as 34 ans Vanessa et Aurélien 35 Oui Vous êtes ensemble depuis longtemps tous les deux ? Ça fait 10 ans Il y a 11 ans Et vos enfants ils ont quel âge ? 16, 13 et 5 ans Comment c'est possible ? Ah il y en a qui est arrivé avant Ah oui Deux non du coup Deux qui sont arrivés avant C'est une famille Oui 13, 16 et 5 Ce qui me permettra de poser une question Aux membres de l'équipe Dans un instant 13, 16 et 5 Alors le 5 ans vous l'avez fait ensemble Et les deux autres Tu les as fait avant ou il les a fait avant ? C'est les miens C'est mes six à moi C'est à toi C'est deux garçons en plus Comme toi Noah Oui Deux garçons Et il y aura aussi Jonathan de New York Qui est en ligne avec nous T'es là Jonathan Salut la famille Salut Salut Alors toi ce sera la cerise sur le gâteau On te garde pour la fin Ah ouais ? Pour la fin des témoignages Pas la fin de l'émission Mais la fin des témoignages Pourquoi c'est ouf ? C'est le pire de tout Ce qui me permettra également De poser une question A certains membres de l'équipe Et notamment à Romano Et à Guigui Et à Samy Les trois plus choqués Ah oui c'est vrai Et Cédric un peu aussi choqué Bah oui Mais bon En fait on n'est plus cool d'y foule En règle Ah non moi aussi je serais choqué Marie Ah ouais ? Ah non je ne suis pas dans ton camp En fait Marie il n'y a que toi Marie t'es solo Marie elle leur parle avec son père Au réveil le matin Et t'as bien baisé l'autre là ? J'ai pas dit ça comme ça J'ai niqué sa race Ah ma chérie Attends t'avais dit quoi à ton père ? Tu lui avais dit quoi ? C'était quoi la phrase ? Je lui avais dit Dis donc je vous ai entendu à 6h du mètre Et lui était fier Ah j'aurais pas osé moi Mais il avait déjà il était vieux Tu vois donc je pense qu'il était fier de dire Ouais vas-y Ah ouais j'ai pris du cerveau J'ai bien qu'elle Non mais je pense qu'il était fier Ouais dans ce sens là en fait Alors quand on est de l'autre côté Quand on est les darons Donc écoute bien Noah Comment on réagit ? Vanessa et Aurélien Donc vous qui arrivez en couple Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-nous tout Bah on a fait ce qu'on a fait forcément Comme tous les couples Et le lendemain C'est mon fils de 13 ans Qui m'a dit Bah qu'ils avaient dû augmenter le son De la télé Et qu'ils avaient fini par mettre la musique Ouais Parce qu'ils nous ont entendu faire des choses Ah il a dit faire des choses Oui Et dans ce cas là Quand on est darons Il était là Aurélien Ou vous étiez là tous les deux ? Euh non Il était au travail Quand mon fils a dit Ah il t'a dit qu'à toi Parce qu'Aurélien Donc c'est le beau papa Et alors Comment tu réagis en tant que maman Quand t'as ton fils Qui dit Je vous ai entendu faire l'amour En gros Ouais Bah je savais pas Quoi dire Bah désolé Parce que même pour les parents C'est gênant Faut pas croire Bah surtout Pour les femmes A mon avis Ah ouais Même Je pense En plus Tu sais pas trop quoi répondre Quoi Qu'est-ce que tu veux dire Bah c'est ça On sait pas quoi répondre Quand vous faites l'amour Quand vous faites l'amour Vous êtes un petit peu sonore Tu fais des petits cris Vous parlez Il y a des petites claques sur le cul Je sais pas moi Euh oui Un peu tout Ah ouais Ah ouais Ah ouais Putain Si là Tout entend C'est bruyant quand même Oui C'est bruyant quand même Du coup Sauf que ça fait du bruit Qu'est-ce que t'as dit Aurélien On a pas entendu le début On a entendu Sauf que ça fait du bruit T'as dit quoi avant ? On vous entend On vous entend plus du tout là Ouais J'ai dit Comme aux enfants Une femme C'est comme une moto Quand tu la montres Il faut que ça fait du bruit Voilà Voilà une réponse Ça c'est pas mal ça Que peut sortir un daron Qui se fait choper Et toi tu étais Aurélien Donc Vanessa t'en a parlé Aurélien Il était gêné Aurélien Quand tu lui en as parlé J'étais gêné Il le manque Bah pas vraiment non Non Aurélien Toi tu t'en vas Non Aurélien Non Aurélien Je te dis C'est comme une moto Ouais ouais Il faut que ça fait du bruit Ouais tu la montres Ça fait du bruit Il en a parlé A ses frères Du coup c'est que des garçons Bah les deux Ils avaient entendu déjà Ah ouais les deux Ah ouais je pensais Les deux Mais quand vous avez fait ça Vous avez entendu C'était quoi C'était la journée C'était le soir C'était à quel moment Au soir Mais genre Il était quelle heure Bah il était tard quand même Il était minuit, une heure Ouais tu t'es dit Ils dorment Ah mais ils dormaient pas les gamins Bah ouais Tu t'es dit Ils se rendent Vous avez peut-être fait tellement de bruit Que vous les avez réveillés Après c'était à la chambre à côté Et depuis Donc vous faites attention Faites gaffe Il n'y a plus de problème Bah ils nous ont encore grillés Ah ouais Ça continue Après eux se font attention Mais il y a des moments On peut pas vraiment se retenir Donc Ah ouais Il faut mordre de l'oreiller quoi Voilà Il faut mordre de l'oreiller Bah c'est ce que je fais du coup Bah alors C'est ce que je fais Mais tu dis aux gamins Tu leur dis Ah mais t'es les boules de caisse les gamins Ouais on va baiser Ah les enfants Ce soir Papa Enfin bon papa et maman Ils baissent Ah mais c'est vrai que c'est chiant Quand tu vis avec des enfants Ah les gosses ils font chier Tu peux pas hurler à mort Comme tu veux Bah ouais C'est vrai C'est le gosse de merde Bah mais sinon Sinon ton copain Il peut dire Ah bon Ce soir Il va monter la moto Papa Ça passe Non bon alors tu mets de la musique Enfin je sais pas Ton fils t'as déjà entendu Marie J'imagine C'est discret quoi Bah il m'a jamais dit Il m'a jamais dit Non 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 il m'a jamais T'es sonore toi tu cries Non je crie pas Moi je fais du bruit Enfin quoi que je fais plus de bruit maintenant Ah Avec le temps Ah maintenant tu te lâches Ouais je me lâche plus ouais Allez allez Mais bon Mon fils tu vois Il a dû Il a son appart Tu peux me la mettre dans le cul Non 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 Allez vas-y Je te parle de gémissement J'ai beaucoup de souris aujourd'hui C'est horrible Et Anso alors Il t'est arrivé quoi Anso ? Ah oui rappelle Anso Ça a coupé Anso Je voulais garder C'est la une Je voulais garder Je voulais garder Jonathan pour la fin Bah bon on va te prendre Jonathan Bah faites attention Parce que ça peut être très très gênant On a reçu plein de messages De gars comme toi Qui avaient entendu Les parents Les parents baisers À Troudu Qui nous a laissé un message Et qui dit C'est vraiment trop 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 gênant En plus ils n'aient pas comment leur dire Tous ceux qui disent Qu'ils ont envoyé le petit frère Alors il faut qu'ils soient petits Dire que ça fait mourir Ouais en fait il faut avoir un petit frère Une petite soeur Qui ne comprend pas encore L'amour quoi Le seul problème Le seul problème C'est que le petit frère Souvent d'après les messages Que vous nous avez laissés Il dit Oui il y a le grand frère Qui m'a dit de vous dire Qui m'a envoyé Ouais ouais Donc au final Ah c'est pas griller Tu te fais choper Anso t'es là Anso ? Ouais je suis là Salut Anso Alors toi qu'est-ce qui t'est arrivé Pour l'histoire de Noa ? Alors bah écoute Moi je me suis fait griller Pendant l'acte Et ils nous ont entendus aussi Ah toi c'est le combo Ah ouais la totale Le combo magique Très bien parfait Quand je me suis fait griller Ils étaient petits Donc tu sais t'as moyen De trouver tes trucs Mais genre petit Il avait quel âge ? Genre petit Il avait 2-3 ans Ah ouais Donc oui Il comprend pas Ouais 2-3 ans ça va Ça passe Mais quand ils m'ont entendu Ils étaient un peu plus grands Alors donc Quand tu t'as grillé A 2-3 ans Tu lui as dit quoi ? Tu lui as dit Papa il joue avec maman Maman il joue avec papa Ouais on faisait du catch On faisait du catch Voilà Ça c'est marrant ça Ouais c'est ça On est en train de faire du catch On joue Très bien Et après il faut pas Qu'il reproduise ça Avec je sais pas Son petit frère Ou sa petite soeur Genre on fait du catch Nous aussi comme papa et maman Parce que ça peut vite partir en couille Donc on fait du catch Ouais c'est vrai que ça peut passer A 2-3 ans ça passe facile Crème C'est ça Et quand il vous a entendu Vous avez Elisabeth à quel âge ? Bah alors ma fille Elle avait 17 ans Ah oui donc là Tu lui as pas dit On fait du catch Mon fils Mon fils Ouais il en avait 19 En gros elle nous a entendus Elle pensait que c'était les voisins Elle a été chercher son frère Pour entendre ce que c'était Et bien voir il y a les voisins qui baissent Ah ouais Et là le frère il a dit Non non c'est maman Et non Du coup c'était nous Ravstar Ils ont fait quoi Ils ont frappé à la porte Ils sont pas rentrés Ah non non Mais le lendemain On s'est fait vanner Et ça fait 2 ans Et on se fait encore vanner Genre Mais ils ont dit quoi Donc si ils vous vannent Ça veut dire qu'ils l'ont bien pris Ils nous ont dit quoi ? Bah ils sont descendus Ils nous ont sorti Ah putain c'est plus les voisins Donc c'est du bruit de ouf Ah ouais d'accord Bah oui forcément Mon mec était fier de lui Mais moi moyen quoi Mais c'est pas con comme idée Ça t'as entendu Noah ? Ouais 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 Mais là c'est plus toi Ouais mais le problème C'est que toi t'as pas d'invoi ça Ah ouais J'étais parti sur la lettre anonyme Des voisins Ou alors c'était une méthode Si vous habitez dans un immeuble Putain les voisins On les a entendu faire l'amour Hier tu donnes bien l'heure De 23h50 A minuit et demi Mais je pense que le truc le mieux C'est effectivement D'aller faire pipi Ou machin C'est de claquer la porte Ah bah voilà C'est ma méthode quoi Bah oui Bah je me fais pas chier Bah tu pourrais dire C'est la méthode de Romano C'est ta méthode De Romano De Romano c'est toi C'est moi même Mais il va bien Bon maintenant S'ils vous vannent C'est qu'ils l'ont plutôt Plutôt bien assimilé Ouais c'est ça Ouais moi non J'étais traumatisée Je te garantis Et dans le champ J'ai changé les meubles De place et tout Ah oui T'as refait la chambre Mais ça t'a pas bloqué Ouais Ça t'a pas bloqué Ah si ça m'a bloqué Bah si grave Ah ouais c'est à dire Que tu mets un coussin Sur ta tête Mais te bloque pas ma chérie Hurre c'est la nature Non mais ma fille le week-end Si elle va mettre des écouteurs Elle va mettre ses séries à fond Moi je vais mettre la télé C'est voilà Et dans le sens inverse Bordel Dans le sens inverse Tu les as déjà entendues baiser Tes enfants Attends J'ai pas entendu Tes filles Ton fils et ta fille Tu les as déjà entendues Qu'en eux ? Ah Le week-end pour la maison Hors de question Ah ok Ah bah c'est pas la maison La maison c'est pas un baisodrome Comme ils disent Ouais c'est ça Ouais voilà Comme les vieux C'est pas un baisodrome C'est pas un baisodrome ici à la maison Préférez qu'on vous entende baiser Que vos parents vous entendent baiser Ou entendent vos parents baiser Ah je préfère les entendus je pense moi Ah bah oui je préfère qu'ils m'entendent moi Ah non moi je préfère les entendre moi Ah ouais moi aussi Ah non c'est l'horreur Ah je te jure moi mes parents ça me dégoûte Non mais ils t'entendent baiser Tu les revois le lendemain matin au petit déj avec ta meuf Ah non t'es trop mal à l'aise Ah ouais moi je suis comme toi T'es mal à l'aise mais c'est moins gênant que ce soit eux qui te crament moi je trouve Ah je sais pas non Oui en fait on a tous raison Vanessa Comme ça tu mets tout le monde d'accord il n'y aura pas de débat dans l'équipe Et attention Accrochez vous après Vanessa et Aurélien Après Anso Et bien direction Jonathan Dans le Dans les deux sèvres à Nior Alors Jonathan t'as 38 ans toi Et attention tenez vous prêt Qu'est ce qui t'es arrivé Jonathan raconte nous Alors accrochez vous On est là on est accrochés On est assis On est prévenus Tiens bien là J'ai mis ma ceinture sinon je tombe de ma chaise Avec les dames Il est con Bon bah les mineurs Ils tenaient la radio Donc on va commencer à rater On précise que oui radio libre C'est réservé à un public Un petit truc qui s'affiche Un public averti C'est ça On affiche le moins de 18 en bas Donc du coup J'étais avec Massage Friends A ce moment là Nous étions dans la chambre Et Donc sa fille Est arrivée dans la chambre A ce moment là Et j'étais Entre les jambes De madame Mais entre les jambes Ah bah donc ça va Elle t'as pas reconnu Elle a vu sa mère Se faire pouffer la chatte Oui mais bon Toi t'es pas Léger détail Oui mais bon Toi tu en fait T'avais la tête dedans Donc Mais elle avait quel âge La fille 7 ans ou 8 ans Tout comme ça je crois Ah j'ai compris Tu m'as dit 17 mots Au standard Ah ouais Et elle a dit quoi Ah bah La faute que la porte En pleurant toi Ah bah ouais Elle a pas dû être contente Ouais Je crois qu'à 7 ans Bah bon Je t'ai bouffé la chatte Ah mais un traumatisme Ah je pouvais pas la paix J'avais la bouffe pleine Non mais à 7 ans Tu comprends ce truc là Ouais je pense qu'à 7 ans Tu dois comprendre Ah je suis pas sûr Non Je suis pas sûr Tu vois ta mère à poil Avec un mec Moi j'ai un Ouais Mon fille Elle est à 7 ans Ouais je pense qu'il Ouais Si tu comprends Si il a 7 ans Je pense qu'il comprend Ah oui je crois Ah si si il comprend Ah il comprend pas Ce qui se passe Mais il voit que papa Il est en train de faire La chatte de maman C'est sûr C'est sûr C'est sûr Et puis quand je la voyais Juste après Je ne savais même pas La garder dans les yeux Ah ouais Et t'étais un poil T'avais le cul Enfin en l'air Et tout ça Non non Qu'est-ce que tu veux dire Mais quand elle me voit Moi non plus Non non Même quand elle est toute seule Je rentre pas Alors ils sont dans le salon Et ils font ça Et vous rentrez dans le salon Et vous voyez la tête de papa Entre les jambes de maman Comment vous réagissez Ah bah je dégueule Sur le coup je pense Je dégueule Ah non mais c'est Tu sais je pense J'ai un immense relente C'est un tsunami intérieur Tu sais le truc ça me Ah non mais c'est choquant L'estomac il fait des vagues C'est Ah non mais Non mais moi je sais que Mes parents je pense Qu'ils feraient pas ça Sachant que je peux rentrer Ils feraient pas ça dans le salon Mais ils pensent que t'es pas là Et toi t'arrives à ce moment là Ouais non mais non T'as horrible Ah ça m'a honte Non mais pareil que Romano Ah je serais J'ai leaké fichement Ça les rend malade Ah ouais je me vomis dessus Non mais Marie Toi tu es bien quoi En fait Marie à chaque fois Moi je vomis pas Non je vomis pas Parce que je pense que je vomis Non je vomis pas Mais je suis très 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 Ah non moi pas du tout Ah non mais je serais choqué aussi Moi je dis bon appétit à mon père Bon appétit papa Ouais Elle est bonne Ah la vision d'horreur Ah ouais Et toi Gui Euh Putain Ah ouais Lui il va tomber Non mais une fois de plus désolé Je vais vous le dire Mais je crois que je déménage Ah c'est vrai On fait beaucoup Les sacs à camions de déménagement Bac de chez toi mec Au cas où quoi Je crois que je reparle Et ici tu vois ton frère Faire ça à sa meuf Non là c'est marrant Non là c'est marrant Ouais ça je m'en fous Il se tape une queue Gui Ouais alors peut-être pas non plus Mais là je pense que Ouais je le félicite Comme je le connais Je le félicite carrément Le mec il n'a pas du tout Ouais ouais tu vois c'est bien Non non mais c'est vrai C'est vrai qu'on n'a pas envie On n'a pas envie de Même si on sait Ah bah non Même si on sait qu'on est né comme ça On a surtout pas envie de voir De l'entendre Donc c'est vrai que c'est choquant Bon vous conseille Non il y a que Marie Ça gêne pas Ah bah si ça me gêne Non mais ça me gêne Mais moi les parents Ils sont plus ensemble Depuis que je suis toute petite Mais par exemple Je vois mon fils faire un truc comme ça Je suis choqué de fou Ouais Non Marie Attends je vois pas Tu lui bouffes le cul Horrible Arrête Mais t'es dans quel trou Bon Jonathan Un petit conseil pour Noah Toi Jonathan Noah qui a chopé Enfin qui entend ses parents Faire l'amour C'est pas pareil Ils les a pas vus Ouais Mais qui entend ses parents Faire l'amour Tu dirais quoi Noah Ah mais c'est rigoli Soit t'achètes des bouts de caisse Ou comme on disait tout à l'heure Ouais soit tu fais du bruit Dans la chambre Ouais faire du bruit Tu t'es tombé à jouer T'es monté qu'il y a du bruit Dans la chambre Ça peut Ça peut lui faire un déclenchement Enfin Noah Il n'a plus de jouets à son âge Mais tu fais tomber un truc Tu fais du bruit Noah Ouais c'est ça Tu fais du bruit Je déconseille d'ouvrir la porte À ce moment là Non il faut pas Non pour éviter de se retrouver Dans la situation Dans laquelle t'as été Qui est particulièrement gênante Jonathan Merci Jonathan Du témoignage Anso Tu conseillerais quoi toi ? Après Je sais pas la relation Qu'il a avec ses parents Moi je lui conseillerais d'en parler Moi Ils nous ont parlé Ils nous ont vanné Mais après ça dépend Si les parents sont vers d'esprit ou pas Je m'entends pour parler de tout Avec mes enfants Ouais mais c'est Noah Lui il a pas envie Qu'il sache les parents Qu'il a entendu Parce qu'elle gêne Moi je comprends Bah écoute Airpods Télé J'en sais rien Ouais c'est ça Non mais faire du bruit Montrer que Comme ils entendent du bruit Que lui aussi Il peut les entendre Il est rillé Ouais Et Vanessa et Aurélia Merci Anso du témoignage Et Vanessa et Aurélia Un petit conseil Alors elle les a perdus Ils sont en voiture Ah elle les a perdus Bon bah merci en tout cas Du témoignage Vanessa et Aurélia Vous envoyez votre t-shirt Skyrock à la maison Anso on t'envoie ça Dans le 62 aussi T-shirt Skyrock pour toi Et Jonathan à New York La même chose Merci hein Nous avoir appelé Merci beaucoup Bonne continuation à vous Et bah la même Et puis vous revenez Quand vous voulez Des bisous Jonathan Des bisous Salut Salut Bon Aurélia T'as compris hein Tu fais du bruit Et puis bon Tu repars sur les trucs positifs Que je disais en tout début Tout à l'heure Ca veut dire que tes parents Ils s'aiment encore Et ça c'est beau Exactement Hein c'est beau C'est beau mais c'est horrible à entendre Oui Et bah bon courage Aurélia Et puis j'espère que ce soir Parce que c'est le week-end C'est vendredi J'espère que ça va Ça va y aller peut-être Non j'espère que ça sera calme A la maison Marie normale Allez-y Baiser Bah écoute Ils feront bien ce qu'ils veulent Et hurler Bon on t'embrasse Noah Bah passe un beau week-end Profite bien Merci Bisous Et on t'embrasse ton t-shirt Sky A la maison Ouais merci Salut Grand bisous l'équipe Salut Noah Ciao Alors vous pouvez débarquer ici Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez On se dit tout 01-53-40-30-20 L'appli Le 41-759 Le skyrock.fm Et Lizzie Allez c'est enfin ton tour Lizzie Bah toi aussi t'es à New York Tiens Lizzie Ouais Donc t'es à New York T'as 20 ans Et toi tu nous appelais pour nous parler de ta vie sentimentale Alors Oui J'ai une vie sentimentale catastrophique Ah ouais carrément Ah bah au moins le décor est posé Ouais c'est ça Et pourquoi catastrophique ? Bah en fait je trouve personne en fait Ah tu dois t'es célibataire en même temps Ah il n'y a rien Ouais Mais ça fait Ça fait combien de temps que t'es célibataire ? T'as 20 ans là ? Bah depuis toujours Ah t'es jamais sortie avec un mec ? Non jamais non Est-ce que t'as déjà été draguée par des mecs ? Non du tout non Ah t'as jamais été draguée par des mecs ? Mais pourquoi ? C'est parce que t'as un aspect un peu froid ? C'est quoi qui t'as... D'après toi ? Ah non du tout C'est que en fait je plais pas Oh bah forcément tu plais à quelqu'un Bah bien sûr Bah oui Même la personne la plus laide Je dis pas ça pour toi Non mais tu vois par exemple Des fois tu vois bien des couples dans la rue Bon tu te dis Ah putain eux ils sont quand même Tu vois il y a des gens Bon ils ont pas été gâtés quoi Pas la nature Ouais mais ça c'est l'aspect physique Oui mais bon Oui mais bon c'est quand même Le premier truc que tu vois Moi les gens qui te disent Non non le physique ça compte pas du tout Mais ça j'y crois pas Bah c'est le premier truc qu'on voit Oui pour moi le physique c'est le déclencheur Oui non mais c'est ça Après évidemment tu peux avoir quelqu'un qui est très beau Et très... Si la personne est très très conne Oui bon il y en a que ça dérange pas Parfois tu vois une meuf C'est pareil avec les mecs j'imagine Tu vois une meuf Belle gosse tout ça Tu te dis Waouh elle est trop mignonne Puis elle te parle Mais tout de suite elle est moins belle Parce que je la trouve trop conne Bah c'est vrai Bah bien sûr Moi je vous assure ça m'est arrivé ça Et après des fois il y a des physiques qui sont un peu Le contraire Ouais Et en fait la meuf elle est tellement solaire Ou tu vois tellement Elle dégage des Ouais je vois que c'est un truc Ouais c'est vrai Tu la vois de loin Et tu te dis Bon c'est pas la folie dis donc Et puis tu discutes avec elle Tu la vois bouger Tu la vois Ah ouais je suis d'accord Après des fois il y en a Aucun des deux Ils ont rien Moi j'ai eu des mecs Qui étaient pas très beaux comme ça On les a vus aussi Mais bourrés de charme Et ça se passait très bien Il était bien caché quoi Il était bourré au fond du cul Leur charme Brutille Connard Mais t'as jamais fait un bisou sur la bouche par exemple ? Connard Non jamais non Ah ouais Non mais toi tu te trouves comment ? Euh Tu te trouves led mignonne ? Tu te dis bon Normal Normal ou Non mais sur 10 tu te mets combien ? 7 Moi 11 Ah bah Non mais oui d'accord 7 c'est déjà pas mal D'accord Sur les 5 c'est bien Le truc c'est ce que tu dégages tu vois Si tu te sens pas super folie Ah moi c'est des odeurs C'est un délire la série Non non L'autre chose Est très forte L'océan bonde T'es pas dans la séduction et tout ça ? Ah je sens le paix Non du tout non Ouais c'est ça Ah Didier Adon Réalement Quand je sentais le paix Oh Et t'as des copines T'as des potes J'imagine qu'ils sortent avec d'autres personnes Ouais Ouais Non mais c'est chelou ce que tu nous dis Parce que Ouais parce que Donc t'es pas mal Ouais Objectivement Ouais Bon 7 sur 10 c'est bien 7 sur 10 7 sur 10 c'était pas mal Ça va C'est bien Mais tu sors Parce que c'est toujours pareil Est-ce que Tu vas en soirée avec des amis Dans des bars Je sais pas Tu fais des activités Je sais pas Booling Non du tout Tu danses Ah tu sors jamais Ah ouais Mais bon Oui mais Oui mais Là c'est Le problème c'est que C'est même pas une question physique C'est que si tu ne chantes pas de chez toi Il n'y a pas arrivé dans ton salon Il n'y a pas un mec qui tape à la porte Après je sais pas Tu bosses T'es au BAU T'es à la fac T'es où ? Ah non du tout Non je travaille plus Non D'accord La charge du travail Donc t'es à la maison La majeure partie du temps T'es à la maison Mais quand t'étais au BAU Il y a des mecs qui te draguaient non ? Non du tout non Mais il n'y a pas un mec Qui était venu te voir ? Bah en fait Si il y en a un Qui est venu me voir Mais en fait C'était durant un date Tinder Et en fait Le mec il est venu avec son frère Et en fait Je suis partie aux toilettes J'avais commandé les verres Et en fait Il s'est barré Ah merde Ah non C'est pas la meilleure expérience Non c'est vrai qu'il y a mieux C'est pas le top Ah putain ça c'est horrible Tu t'es fait planter En allant faire pipi Mais j'ai jamais entendu ça Mais c'est quoi ces mecs ? Mais moi je pourrais le faire Non mais D'accord Mais ton ref Hein ? C'est le mec qui rouillé Non mais moi tout seul Non mais déjà le mec Il vient avec son ref Non mais tout seul Ah non si une meuf vient Avec sa soeur tu veux dire ? Non non mais si Non mais c'est même pas ça C'est qu'en fait Je sais pas Tu donnes rendez-vous à une meuf Tiens aujourd'hui Il y a tellement de filtres Sur les photos Je vois la meuf On va dans un bar La meuf je sais pas Elle va aux chiottes Je vois que c'est pas la même Je m'arrache Ou alors c'est moi qui fais le truc Je vais aux toilettes Ici c'est un grand bar Je m'échappe par une autre sortie Non mais là ils ont recommandé Et tout Ils sont tiens Ils ont même pas payé J'imagine D'après toi Si physiquement ça va à toi C'est quoi qui cloche ? Ton attitude ? T'es timide ? Ça s'entend qu'elle est timide C'est vrai que je suis assez timide Je suis très timide Tu vois il y a Soprano Il t'écoute Et à la radio On entend plein de choses comme ça Ouais mais t'es jamais sorti Avec un mec et tout ça Au niveau de la confiance en soi Effectivement C'est un petit peu compliqué Non mais je pense Y'a un autre truc Parce que pour moi Quand t'es une fille Tu te fais quand même Beaucoup plus dragué Que si t'as un mec Tu vois Mais bon après c'est vrai Que si tu sors jamais Ou très peu Forcément ça limite les rencontres Ah t'as peu d'occas Ouais ça peut d'occas Bah ouais Mais tu dragues quand même Sur Tinder Parce que tu nous as dit Que t'avais eu un truc Ouais mais Mais Je cherche pas les mêmes relations Je cherche quoi toi Ah oui Moi je lui chers rien Tu leur dis quoi Tu leur dis Ouais tu veux du sérieux Non je leur dis Bah tout de suite J'essaye d'apprendre A les connaître à moi Et après de voir ce qu'ils veulent Mais t'habilles quoi Sur ton profil déjà Euh je sais plus Sur mon profil On voit mon nez moi Ah ça On complante On sait qu'on ne voit que ça Rien de moi de profil Non ? Ah oui un grand Non mais profil On dirait un Un vautour C'est polonaise Non mais t'as un long coup De vautour Mais j'ai un long coup J'ai un coup Comme tout le monde Mais là t'as un peu Un colo là Mais sinon t'as un coup De vautour T'as plus de cou Ben non Si j'ai un coup Ah oui c'est un peu Ça va ? Non mais t'inquiète Je suis mal positionné Mais ils vengent Si je me redresse Il regarde Non pas moi Non mais toi t'as un grand coup Moi j'ai un long coup C'est ça Ouais je voulais te poser la question T'as plein de matchs ou pas là sur Tinder Parce que ça se passe comment ? Parce que t'as vu un mec effectivement Oh y'a pas de match ce week-end là Et là il joue pas là Mais y'a des mecs qui essaient de te parler Donc ça se passe comment ? Bah ouais j'ai des matchs sur Tinder Mais bon après c'est qu'il y a un style très particulier le mec quoi Après ouais t'as d'après ce que tu dis T'as l'air d'être un peu Compliquée Ouais exigeante quoi on va dire Ouais oh là Ah ouais t'es exigeante Donc tu fais peut-être fuir les mecs pour ça Parce que bon si physiquement toi ça va Tiens y'en a qui nous demandent de te décrire Tu veux te décrire ? Bah je suis petite de taille Je suis brune Voilà D'accord tes cheveux longs, courts J'ai les cheveux mi-long Mi-long, raide Enfin lisse, carrée Ouais j'ai les cheveux lisses ouais D'accord ok Les yeux Bah les yeux marrons Ok et tu te sapes comment ? Et les fesses Ça dépend des jours en fait Ouais mais t'es très féminine ou t'es plutôt Ah les fesses ? Non c'est pas les fesses ça dépend des jours C'est la question de la marie Ouais Tu te sapes très féminine genre tu fais tes ongles Bah en fait il y a un jour où ça peut être vraiment je m'habille en streetwear et le lendemain je peux m'habiller en old money quoi Ah mais c'est bien c'est varié ça Ouais je sais pas T'as défend des jours Old money tu connais pas ? Non c'est quoi ? C'est un flow old money genre je sais pas tu vas t'habiller en chemise, pantalon en lin Ouais c'est un côté beau gosse Ouais d'accord ok Non côté un peu bourge quoi Bah bourge c'est ça c'est old money Old money ouais Non t'as j'ai entendu ? Non j'ai un style Ah ouais je connais c'est pas C'est bourge Un peu ouais Ouais pour résumer enfin pour caricaturer un peu Ouais c'est pas mal Déjà t'es sûr de toi, tu te sapes, tu te sens joli Bon c'est bizarre parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu trop égigisante je vois pas trop ce qu'il fait chez toi Ouais chelou ouais Parce que t'as l'air Bah déjà tu vois pas grand monde C'est vrai que t'es timide après bon Ouais mais t'es timide mais le problème c'est que tu vois pas grand monde Bah c'est ça je pense en fait Oui c'est pas le problème Et je pense que le niveau social il faut quand même voir des gens et t'es un peu rigolo Tu vois enfin t'es un peu solaire quoi Mais t'as des copines ? Euh non pas trop non enfin j'en ai une ou deux c'est tout Ah mais je pense que tout ça c'est lié en fait Ouais C'est que t'es pas très sociable Il y a bleu oui Ouais C'est ça c'est comme ça qu'on dit oui T'es pas très ouais t'es un côté Ouais mais je pense que c'est ça T'es un côté je vis un peu toute seule Ouais voilà Ouais Un peu tout C'est un peu C'est un peu ouais Donc à mon avis les deux sont liés t'as pas trop de copines t'as pas trop de T'as pas de mec non plus C'est que tu Ouais mais bon Oui mais à un moment donné il faut se donner les moyens Tu vois c'est à dire que si tu restes chez toi et que t'es ultra passive Je suis aussi bien en amie Oh qu'est-ce que je suis passive ? Ah oui que ça Ce soir je me sens passive Très très passive Très très passive Non mais tu vois ce que je veux dire Si t'es pas 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 Il y a rien qui va venir Ouais faut provoquer un petit peu aussi Mais là Lizy t'as 20 pistes Donc il y a 2 ans tu passais le bac T'as fait quoi là pendant les 2 ans par exemple ? Contre boulot je parle Mais ça aussi Tu sais que ça donne pas envie ça Ah bah ouais Tu vois c'est Donc t'as pas de T'as pas de truc à raconter T'arrives pas grand chose Tu t'as pas Ça je t'a fait raison Tu vois même Même si tu vois Si t'as pas Pas beaucoup de copines Etc Mais tu vas bosser Bah déjà tu t'en fais des copines Et des potes aussi Mais tu vois On va se dégager pas Beaucoup de Tiens moi j'ai plein de potes Ils bossent Avec des cons Non mais déjà Ils bossent avec des vieux Des vieux cons Non pas Ils sont pas cons Mais tu vois Ils les voient au taf Ça se passe pas mal Mais ça dépend du boulot Il est clair qu'ils les voient pas en dehors Ouais mais ils ont des amis en dehors Ah bah oui Non mais C'est juste pour dire que Au boulot c'est pas forcé Tu vois que Ouais bah ça peut aider Et Lizy tu cherches dans quoi Comme Zegui Tu travailles Tu cherches dans quel domaine Comme travail Moi je cherche un service civique Ok Un service civique Bah ouais Tu peux rencontrer du monde là-dedans Bah oui oui Bon écoutez dites nous Si vous avez Si vous avez Détecté Quelque chose Qu'on a pas détecté nous Vous nous laissez des messages Allez-y 41 759 Si vous avez des conseils aussi Ou si vous êtes un petit peu Comme Lizy Mais par exemple T'as des passions dans la vie On vous attend Ouais j'ai des passions T'aimes bien quoi par exemple La muscu Bah c'est bien ça Et à la salle T'as pas une salle de muscu Samy est très intéressé Il voudrait Franchement la muscu Je déteste frère Bah tu te mets de l'huile Non Ça c'est l'intérêt ça Ah oui c'est mon fantasme Je sais que ça t'existe Vas-y vas-y mets de l'huile Je suis passif Oh là je suis passif Mettons nous de l'huile Comme Bididi Calmons nous Calmons nous Oh huit mois à l'huile de bébé Ouais bah grave Pour que je sois très passif Ah t'aimes ça hein toi aussi Je vous laisse Ah je suis passif Non mais à la salle de sport Ou salle de muscu Tu vas pas rencontrer des gens Bah oui Non ? Non 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 mais c'est ça Parce que tu te renfermes Non j'y vis la nuit Quand c'est fermé Non mais faut que tu te socialises Non mais souvent dans les salles de sport En plus tu peux faire des cours de groupe Ouais mais là elle a 10 muscu Donc il n'y a pas de cours Bah si si moi j'ai une salle de muscu Où t'as les cours de groupe Ok je sais quoi T'as les machines en haut Et en bas t'as les cours Ouais c'est vrai Ah je vais aller me huiler Tu vois où c'est J'y vais de suite Ah ce qu'ils ont un distributeur d'huile D'huile ah ouais Quitte pas Lizzie Donc vous nous dites pour Lizzie Si vous avez un petit conseil à donner Si vous êtes comme elle Si vous connaissez des gens Qui sont comme elle aussi Allez-y 0153 40 30 20 Et puis pour tout le reste aussi 0153 40 30 20 Vous nous appelez 22h47 On va faire le clash Dans un instant Et puis la piste K-Rock aussi Pour vos messages Et on va écouter là maintenant Tout de suite Attention attention Oh je suis passif Carole J Je vais te montrer la passif Carole J Ah J yeah Elle américaine Mais elle n'est pas américaine du tout Donc c'est Carole J C'est J que ça se dit en espagnol Ouais J Carole J S'il y a un test C'est Obrilla Kondocido Aïe aïe Il y aura du Nino et du Niska Tout à l'heure Pamela et les pervers Et donc le clash de la drague Ici tu peux tout dire En fait une fois J'ai essayé de le faire Et en fait j'ai dégueulé sur sa bite Et sur Skyrock Tu peux aussi tout faire On t'a déjà craché à la gueule Cédric il y a un mec Ouais ça a dû t'arrêter Ah ouais ouais Dans la cave Et on est en direct On est là tous les soirs Radio Libre Au 01 53 40 30 20 Vous pouvez nous appeler Pour nous parler de tout ce que vous voulez Un petit problème à gérer On gère le problème de Lizzie Pourquoi Lizzie est toujours célibataire ? Déjà Lizzie parce que tu ne sors pas Il y a plein de messages Qui nous disent ça Tu ne sors pas Donc forcément Tu as moins de trucs à raconter Quand tu rencontres Je t'es moins à l'aise avec des gens Exactement oui Quand tu rencontres quelqu'un Tu n'as pas grand chose à dire Donc tu as du mal Mais tu ne te sors pas bien Psychologiquement Je ne sais pas Tu pourrais rester enfermé Tout le temps comme ça Bah je ne sais pas Mais tu fous quoi chez toi Elle est timide aussi On nous dit Elle est toute timide Ouais mais elle est timide C'est logique Quand tu ne vois personne Comment ça se fait Après parfois tu es timide Et c'est pour ça que tu ne sors pas Ça peut être dans l'inverse Comment ça se fait Quand tu es sorti du bahut Pourquoi tu as tout arrêté T'es sorti avec quoi d'ailleurs ? Sorti avec quoi ? Quel diplôme je veux dire ? En fait j'étais en 3ème année D'hôtel et restauration Sauf qu'en fait A cause du harcèlement Bah du coup j'ai dû arrêter Ah bah c'est peut-être ça Ah bah voilà Ah bah tu vois Tu viens de nous dire un truc C'est peut-être pour ça Que tu as du mal A socialiser avec les autres Ouais Ça serait logique C'est quoi du harcèlement de qui ? De quoi ? C'est passé quoi ? C'est du harcèlement physique et moral Mais c'est-à-dire C'est qui qui t'a fait quoi ? C'est pas si tu veux En fait c'est une fille En fait qui m'a fait de la misère Pendant 3 ans Enfin Où elle m'insultait Elle se moquait de moi Me rabaissait etc Ouais Donc voilà Mais elle disait quoi sur ton physique ? Bah elle disait que j'étais trop plate etc Que j'étais pas assez belle quoi Que... Enfin voilà quoi Ouais On connaisse quoi C'est pour ça Oui Une jalouse Mais c'était quoi ? C'était ta responsable Ou c'était genre une meuf au même niveau que toi ? Non c'était une meuf au même niveau que moi quoi Mais pourquoi ? T'aurais dû te plaindre C'est interdit On t'aurait dû te fermer ta gueule T'as mis ta gueule toi Oui mais bon Tu vas pas te mettre mal Dans ton taf t'es en télé-restauration T'es censé bien parler aux gens Tu vois ? Oui C'est vrai Là mais vis-à-vis du truc où t'es Tu vois Elle se commence à... Par contre faut pas laisser passer Non mais après Non mais t'as vu ta gueule connasse C'est pas mal aussi Non mais c'est ce que t'aurais dû Bon après c'est fait c'est fait Mais t'aurais dû te plaindre à la direction Tu vois en disant moi je suis harcelé Tiens maintenant ils font vachement Bon c'est horrible à dire Mais par rapport au truc Tu sais les drames qui sont arrivés Maintenant ils sont plus vigilants face à ça quoi Ouais Parce que du coup ça t'isole beaucoup Et du coup tu t'es isolé de toi-même Donc c'est dommage Bon après pour te rassurer Parce qu'il faut des messages qui te rassurent aussi Il y a Aristophe Elle a 23 ans Et elle nous dit Moi j'avais 21 ans Quand j'ai rencontré mon premier copain Je l'ai rencontré dans un club de dressage canin Comme quoi ça peut arriver n'importe où Oh dis pas mon blase Réponds Aristophe Je t'appelle tu décroches pas Ça a duré 2 ans tu vois Donc elle y est arrivée là Euh D'accord Tu vois donc Ça a peut-être joué Bref Si t'es vraiment Ouais Si t'es vraiment tout le temps enfermé Que t'as du mal à sortir Que t'as pas envie de voir des gens Euh Peut-être va peut-être à parler à quelqu'un Parce que t'as peut-être laissé des traces Ouais c'est clair Le fait de te faire harceler Bah pendant 3 ans Par une meuf qui parle mal Ah non mais c'est sûr Ça laisse des traces Et te laisser faire Tu vois donc Forcément c'est à laisser des traces Je t'en ferme après Pardon Et là t'as plus envie de travailler Dans le télé-restauration A cause de ça Non du tout Non ça m'a surpris Mais non mais faut pas te Attends moi j'ai une autre question Si t'as envie de faire ça C'est pas parce qu'il y a une meuf Des comptes Non mais t'as eu une mauvaise expérience Voilà t'as rencontré toute ta vie Des mauvaises expériences On a à tous eu C'est pas une raison pour Après s'il y a un traumatif C'est pour ça que je te disais D'aller voir quelqu'un Ouais ouais C'est une bonne idée Ouais là c'est bon Ça a quand même duré 3 ans Donc c'était sur la longueur Moi ma question c'est savoir Est-ce que t'avais les réseaux Je sais pas Instagram ou tu vois Euh ouais Et sur Insta Tu parles pas avec du monde Non du tout non T'as des connaissances Qui font des trucs Tu commentes une story Ça te propose un plan Enfin Peut-être tu peux commencer par là Là ouais T'as pris une personne Sur les réseaux Il y a DWE Oui oui Souvent ça vient Qu'est-ce qu'il y a C'est Medelline Elle dit bonjour Ouais bah c'est bon L'hôtel dit bonjour Elle est 23h Elle est ta gueule Elle vient dire Il est 22h56 Elle dit n'importe quoi Romano Ta gueule C'est bien Wouw Wilaine Wouw Wilaine Mais non elle est pas vilaine Wilaine tu es très vilaine Euh Oui je voulais te lire le message De DWE Et elle a eu un gros gros traumatisme Vous allez comprendre pourquoi Elle dit moi j'ai une fomie sociale Ça m'est arrivé après le décès Donc t'as 29 ans Après le décès de mon mari Donc tu t'es mariée T'as perdu ton mari très très jeune C'est un vrai gros problème Mais maintenant j'ai rencontré quelqu'un Même si j'y vais doucement Tu vois Donc elle aussi Elle a eu un traumatisme Qui est pas le même que le tien Mais qui peut aussi agir Sur ta manière de te comporter Avec les autres La manière de rencontrer des autres Donc il y a peut-être un truc comme ça Peut-être que tu devrais aller voir quelqu'un Et lui parler des problèmes De sociaux quoi Enfin dans la société quoi Oui sûrement Par rapport aux autres Elle a une belle voix C'est bizarre Regardez Non c'est Hakim Il me dit Elle a une belle voix Elle a pas l'air bizarre La muscu tous les jours Moi aussi je fais de la muscu tous les jours Qu'elle me donne son Insta On va te donner son numéro Voilà vous avez un sujet de conversation Là c'est Yujiro Qui veut ton Insta Qui dit que t'as une belle voix Même chose pour Hakim du 67 Qui dit que t'as une belle voix Donc on peut trouver tard aussi T'as eu pas mal de messages Qui disaient qu'on trouvait Oui après t'as 20 ans C'est pas non plus Oui ça va Il y a plein de gens Qui il y a 20 ans Ont pas forcément encore eu de relation Ou très peu Mais en tout cas t'as raison Putain le nombre de messages que t'as Regarde Routier du 49 Il a 19 ans Il nous dit Salut l'équipe Demande lui son Insta Je suis exactement dans la même situation Que elle Tout pareil J'ai 20 ans Enfin oui j'ai dit 19 Mais il a 20 ans Et célibataire depuis 20 ans 20 ans Ah ouais c'est parfait Donc tu vois Lizzy c'est pareil On va te laisser les numéros des auditeurs Qui sont intéressés En tout cas qui voudraient discuter avec toi Mathie du 13 Elle a une super voix Putain mais ta voix Elle a fait Le breton Elle a une voix de coquine C'est un truc de ouf J'avais pas vu les messages Sinon on te donne tes réseaux On a reçu On a plein 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 Comme tu veux Où tu donnes tes réseaux Loïc il veut avoir ton Insta Tu vois où tu donnes tes réseaux Où on prend les numéros Des auditeurs de Skype Qui veulent te parler Ouais non je peux donner mon numéro Va ton numéro Tes réseaux Ton Insta Oui ton numéro Garde-le Ouais c'est mieux Ça va sonner Bah vas-y Donne ton Insta Lizzy C'est GRD Alors J Comme Non G GRD Ça commence mal Il faut lui Il comprend rien GRD GRD Oh là GRB Non j'ai pas GRB Cédric GRD Voilà Gustave Roro Diffoul C'est ça Point Lizzy L-Y-S-I-E Eh ? L-Y-S-I-E Lizzy L-Y-S-I-E C'est trouvé Voilà on t'a trouvé Mais t'as zéro photo T'as rien T'as zéro photo Y'a rien C'est comme ça Voilà Bon c'est pas grave Bah oui Non mais ce serait bien De mettre une photo Tu vois Parce que là Au moins là les gens Ils font t'envoyer des messages Non mais c'est pareil Le compte Insta Il donne pas super envie Non plus Tu veux pas de photo de profil Non mais y'a rien Il y a le truc de base quoi Bon Bon Tu fais comme tu veux Mais bon Alors bouge pas Lizzy Y'a Joker et Harley Et on fait le clash Vous êtes prêt pour le clash Romano Mais c'est vrai qu'il est pas prête Il est pas prête Je sais pas Il est pas prêt Je suis passif Ah là attends Je suis passif Ah je me mets un peu en levrette là Je vais te prendre en levrette Joker et Harley Qui voulaient réagir Donc on fait le clash aussi Dans un instant Et puis pour tout le reste Vous nous appelez 0153 4030 20 Vous pouvez nous parler Tout ce que vous voulez Et puis on va essayer De trouver des solutions Bah là je suis content De voir tous les messages Que t'as reçus Depuis tout à l'heure Tu vois c'est cool Ça fait plaisir Ça te fait plaisir Mais vraiment beaucoup Je t'en ai lu Je t'ai pas tous lu Parce que l'émission Elle ne dure que 3 heures Il y a plein de mec aussi Oui oui Et des filles aussi Qui te conseillent C'est énorme Bon salut Joker et Harley Salut les gars Salut l'équipe Salut l'équipe Ça va Salut Vous êtes à Mougin C'est dans le 06 Mougin C'est ça Tout va bien dans le 06 Ça va impeccable Tout va bien Impeccable Alors qu'est-ce que vous vouliez dire Par rapport à Lizzie Tous les deux C'est vrai Moi j'appelle Juste pour dire C'est quand même bizarre Aujourd'hui Qu'à 20 ans Elle n'arrive pas A décrocher quelque chose Et qu'elle tombe vraiment Que sur de la merde Je sais pas si elle tombe Elle tombe sur pas grand chose Surtout Lizzie Ouais parce qu'elle Elle ne veut pas trop Parce qu'elle Toi elle ne sort pas Elle s'est renfermée Ouais donc Ouais voilà Il doit y avoir quelque chose Qui bloque par rapport à elle Je pense Qu'elle fait pas Ou peut-être Un comportement Quelque chose Je sais pas Non bah à mon avis T'as un traumatisme moi Par rapport au harcèlement Que t'as subi Ouais ouais c'est R120 Parce qu'en fait T'as tellement dénigré Et rabaissé Pendant 3 ans Ça t'a laissé des traces C'est peut-être intérieurement Mais tu dois avoir Une sale image de toi Parce qu'au bout d'un moment On te dit que t'es une merde Bah si t'es Tu sais psychologiquement Au bout d'un moment T'arrives pas à croire C'est ça Exactement Ouais merci Marie Bah tu perds Exactement Exactement ouais Bah tu perds la confiance en toi Tout à fait Romano Tout à fait logique Au début ça Tu ne l'avais pas dit Tu ne l'avais pas dit Lizzie Mais c'est vrai que L'histoire Ah bah ça c'est pas de l'idée C'est clair Le harcèlement qui dure 3 ans Les gars il y a un truc Après donc tu peux aller voir un psy Je ne sais pas s'il y a déjà pensé Aller voir quelqu'un Pour parler de ses problèmes Mais je n'ai pas forcément Les moyens en ce moment En fait de me payer un psy Vous allez rembourser ça ? Non Tu peux rembourser un psy ? A 30 euros quoi Ah je connais très mal C'est pas pour moi Mais je me suis renseigné 30 euros Ah je suis allé voir le psy Non non C'est pour des histoires de famille J'avais des problèmes avec l'OM Ah ouais ouais J'étais en dépression C'est pour ça J'étais en dépression Non j'étais en dépression Ça me rendait malade J'ai voulu me jeter par la fenêtre Donc je suis allé voir un psy Et là on lui a dit à Samy Il va voir un psy On va donner des antidépresseurs Pour soutenir cette saison C'est chelou ça T'es sûr sûr ? Ah non mais de toute façon Ça va encore baisser Parce que là ils en ont parlé Les frais médicaux Ça va être moins bien remboursé Après peut-être qu'il y a des psys Où ça coûte moins gros Non mais après des fois Ça dépend Tu peux avoir plus de... C'est alors Krill nous dit C'est gratuit Non c'est Marine du 90 Qui dit ça peut être gratuit les psys Krill nous dit Ici avec le généraliste Donc il y aura le généraliste Il te prescrit le psy C'est pas facile à dire C'est ça Et dans ce cas là T'as 7 séances 7 séances à 8 par an 8 séances remboursées Ça c'est psychologue d'ailleurs Imane qui nous dit 8 séances remboursées De 30 minutes Non mais ça c'est par la mutuelle Non 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 En fait c'était un truc de Macron Non non j'ai vu Et c'est 11 d'ailleurs T'as 11 séances Mais c'est pas psychiatre C'est psychologue Bon c'est la même chose Psychologue ouais Ouais et tu dois faire un espèce de genre de machin de dossier Et en fait t'as 11 séances effectivement Tiens mon parcours psy c'est 12 séances gratuites C'est ça 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 s'appelle comme ça Mon parcours psy C'est le parcours psy de séances gratuites C'est ça le nom Donc tu peux faire ça Tu t'as sur Google c'est expliqué ce truc Tu peux faire ça Lizzie Ok ça marche Voilà Et puis Bah ouais T'aurais pas dû arrêter ton Enfin si t'avais Si t'étais passion de bosser dans ce que Dans ce que tu voulais faire Restauration tout ça C'est pas parce que t'es tombé sur une connasse Que tu dois te dire qu'il y a que des connards De toute façon Des connes t'en auras partout Tu vois pas Non mais c'est vrai c'est ta vie La meuf elle t'a pourri la vie pendant 3 ans En te harcelant Ouais c'est ça De dire comme ça Et toi par rapport à cette meuf Tu décides de ta vie future Ouais t'as prié du coup Alors que tu devrais te dire Cette meuf c'était une conne Et puis au contraire je vais me battre pour Ouais ouais bah bien sûr Je vais me battre pour réussir Après t'as pas forcément la force dans ces cas là Ouais mais à cette époque là J'avais pas le même recul qu'aujourd'hui quoi Bon bah écoute J'espère qu'on t'a aidé ce soir Donc GRD Non non mais c'est pas En fait vous dites Pour psy Non non mais je suis dessus GRD.lysis L-Y-S-I-S Non non mais là je suis dessus En fait Déjà ça dépend du tarif du psy Parce que c'est maximum 50 Ah non moi ce que je te dis C'est que c'est des psys Qui sont enregistrés sur ce truc là Qu'ont adhéré à ce truc là Non mais Samy je suis dessus Je suis sur l'assurance maladie Ouais ouais Donc je pense qu'ils savent mieux que toi Je suis désolé En fait le truc qu'il y a Vas-y dis ce que t'as eu Bah tarif remboursé Et 50 euros maxi par séance C'est ça Donc c'est à dire que Si c'est 60 balles Tu dois péter 10 euros Ouais T'as 10 balles de ta porte T'as 10 balles de ta poche Et effectivement après T'as un nombre de T'as jusqu'à 11 séances Ouais c'est ça 11 psychologiques Mais c'est toujours à chaque fois Si t'es remboursé sur une base De 50 euros Ouais c'est ça Mais si le psy Effectivement Si tu as un psy Oui d'accord Si le psy coûte 80 balles T'as 30 balles de ta poche Ouais ouais Après il faut trouver Un psy conventionné C'est ça Et à 50 balles Donc tu peux trouver Voilà Oui ça dépend où Bon T'es à New York T'es pas non plus C'est pas perdu Ouais ouais Non mais non mais Je ne veux pas renseigner Non mais c'est pas question D'être perdu en fait C'est qu'il y a des tarifs Conventionnés et non conventionnés Et maintenant il y a Plein de médecins Ouais à Paris par exemple Ce serait pas possible Qui explosent les plafonds Ça explose les plafonds Et après il n'y a plus de plafonds Et ça Après il y a des fuites Quand il pleut il y a des fuites Ah bah ça ouais C'est sûr Sam il a connu ça Ah tu vois Ah bah oui Ah j'ai fait le même toi Que l'OM Ah c'est ça Les chuchettes qui étaient tombées Bon merci Joker Merci Harley en tout cas Ouais vous avez Les gars les gars Les gars je peux vous faire Un petit coucou Je disais à Marie Ça fait depuis Que j'ai 11 ans Que je vous écris Je vous écoute C'est gentil Vous êtes au top Je vous ai toujours écouté Tous les jours Tout le temps Tous les soirs Tout le temps Et aujourd'hui Je vous ai au téléphone Franchement Ça me fait quelque chose Tu vois j'ai 38 ans Et c'est C'est le charisme Tu sais que c'est le charisme On parle régulièrement C'est du charisme C'est ça Ça fait plaisir Bah c'est gentil Tu peux avoir des psy Totalement gratuits Il y a Ludo Qui est éducateur Et il y a des centres Médico-psychologiques Présents dans toutes les villes Et ça t'as un suivi gratos Bon bah voilà T'as même pas avancé d'argent T'as rien à faire Bon en tout cas J'espère qu'on t'aura aidé Un peu ce soir Lizzie Si vous avez besoin Un coup de main On est là Si vous voulez faire les cours Avec nous On est là aussi N'hésitez pas Bah vous faites quoi ce week-end Tu fais quoi ce week-end Lizzie ? Bah ça c'est pas bon ça Bah ça c'est pas bon Tu nous as dit T'avais 2-3 copines Essaye de les appeler Fais des trucs ce week-end Bah ouais faut bouger Voilà va boire un verre Même si c'est pas long On va faire du shopping Moi je trouve ça chiant Mais ça peut être sympa Et en tout cas Quand tu fais rien Ça change un peu les idées Fais des trucs Lizzie ce week-end Laisse-toi pas aller Et vous faites quoi Jocker à Harley ce week-end ? Vous avez pris des trucs ? Bah ce week-end On va sortir Profiter On a les enfants C'est parfait Bon bah on te va Bisous Bisous à toute la famille Les gars je vous embrasse Bisous à toi Bisous bisous Et c'est possible D'avoir un petit t-shirt Et bien t-shirt Sky C'est parti On te voit ça à la maison Et Lizzie tu seras toute belle On te voit aussi ton t-shirt Ton t-shirt A Mougin sur le 06 Et un à New York Dans le 79 Des bisous Des bisous Tout le monde Bisous bisous Bon profitez bien Petit coup de fil Vous débarquez sur Sky Vous avez une connerie à faire Une question que vous vous posez Vous voulez faire les cours avec nous On vous attend Allez Romano Cédric On ne vous attend plus maintenant Ah enfin allez vas-y C'est l'heure du clash de la drague Sur Skyrock Allez La belle de la semaine Une victoire chacun Victoire de Romano Mercredi Victoire de Cédric Faut tout donner mes amours Comme mercredi Eh ouais lundi on l'a bien baisé Et attention J'espère que vous êtes motivés vous aussi C'est vous qui ferez la différence Écoutez bien c'est le clash Attention Attention Ils sont prêts à draguer T'as qui bougent Et quand on dit tout C'est absolument tout C'est le clash de la drague Avec les deux meilleurs séducteurs au monde Mais oui mais oui Ils sont là Cédric d'un côté Romano de l'autre Et ce soir vous draguez comme vous voulez C'est le freestyle du clash de la drague Allez vas-y Ça va freestyler C'est ça Donc vous vous adaptez aux familles Ouais On les appelle tout de suite C'est parti Premier tour Bah pour toi Cédric Allez vas-y Allez pécho On y va Va falloir pécho Allez Ça sonne Tu sais déjà qu'est-ce que tu vas faire comme méthode Ou tu vas t'adapter au dernier moment Ouais j'en ai une J'en ai une en tête C'est la méthode que t'as dit tout à l'heure Je suis passive Rien à voir Rien à voir Rien à voir avec ça Oui mais ça on l'a bien vu C'est très vilaine également Bonjour Vous êtes sur les messages Je suis passive Ah non je vais pas faire la méthode du passif Non le passif t'avais dit Non non passif Je suis un mec Alors Allez Guigui Non mais c'est pas Guigui qui va serrer Ah non mais faut qu'il va dépasser Bah ça sonne C'est dans les questions qu'il fasse le plus Bah ouais mais qui me passe des familles qui répondent Bah écoute c'est ton casting Allo Tu vois mon casting regarde Allo Alain Alain Ouais bonsoir Alain Comment ça va ? Bah qui vous êtes ? Bah c'est Michel le voisin Ah bon ? Ouais ça va tu vas bien ? C'est Alain là ou sa femme ? Non je sais sa femme Ah Alain il est là ? Ah oui Bah oui Bah je peux lui parler s'il te plaît ? Bah bien sûr Merci Merci madame Désolé d'appeler si tard Merci Déjà tu commences bien C'est une femme Tu l'appelles Bonjour Alain Ah bon au début je sais pas Tu vois Allo j'écoute Ouais Alain comment ça va ? Qui est à l'appareil ? Bah c'est Michel le voisin Dis moi je tapais Parce que là je suis pas très content J'avais rendez-vous avec ta femme On devait faire l'amour à la maison Mais elle est toujours pas là quoi Qu'est-ce que je sais que c'est connerie là ? Bah j'aimerais bien qu'elle puisse venir à la maison quoi Qu'est-ce que c'est que c'est connerie là ? Ah bah c'est pas une connerie Je devais faire l'amour avec ta femme ce soir Et puis bah là j'attends là D'accord Tu veux que je vienne à la maison Ce sera peut-être plus simple Ah oui c'est ça C'est quoi ces conneries là ? Bah dis lui à ta femme c'est Michel C'est Michel le voisin Elle avait rendez-vous avec moi On devait faire l'amour toute la nuit Comme des... D'accord Bon bah merci Comme des foufous quoi Allô ? Oh les fauxfons Je crois qu'il est parti Parce que je suis passif Non je suis toujours pas passif Romano Bah t'en t'inquiète ça arrive Il est parti Cédric Bah j'ai vu J'ai entendu Il était pas emballé Bah alors je sais pas C'était nul l'annuel Oh ta gueule Mauvais Ça commence C'était mauvais comme ton clash de lundi Ouais Non c'était pas mauvais J'y me suis fait mouler Allô ? Ouais ? Ouais comment ça va ? C'est qui ? Bah c'est le ramoneur Parce qu'on m'a dit Ouais Parce qu'on m'a dit qu'avec l'hiver Il fallait que je te ramone à bon coup Pour que ça tire bien la cheminée Ah mais t'as dû te tromper Parce que moi on ramone déjà bien assez Ah mais non On m'a dit qu'a priori Ton mari il était pas top efficace Il est là ce soir ou pas ? Ouais je te le passe Ah bah voilà Au pire je le ramonerai lui Allô ? Ouais je suis là pour ramoner ta femme Ouais Avec l'hiver qui arrive Il faut faire tirer la cheminée Ouais Donc je vais arriver là Ouais vas-y Je la ramone et puis en cadeau Bah je te ramone le cul toi Vas-y Ah bah je suis là dans 5 minutes Bah vas-y Allez Vas-y t'es chaud ? Vas-y 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 Bah je vais y aller t'inquiète Dans le cul de ta femme Et après dans le tien Vas-y Non tu vas me ramoner J'ai la cheminée très encrassée Bon un serrage Attention Cédric Allez mes amours C'est la belle C'est la belle Mes amours je donne tout pour vous Allô ? Ah putain je fais des rimes en vous maintenant Un coup de fil Un serrage Allô ? Lionel Oui ? Ouais Lionel ? Oui ? Comment ça va mon chéri ? Mais c'est qui ? Bah c'est Michel le voisin Michel le voisin ? Ouais Et je voulais t'avouer un truc là ce soir Allô ? Oui ? Ouais en fait aujourd'hui c'est la journée du coming out Et je voulais t'avouer que je suis amoureux de toi mon chéri D'accord et ça vous éclate beaucoup ? Ah bah ouais ouais ça m'éclate D'accord et vous savez qu'on peut porter plainte contre vous là ? Bah tiens Bah non c'est pas du harcèlement je veux juste te faire l'amour Encore une D'accord ok Je peux venir à la maison histoire qu'on fasse un peu l'amour tous les deux ? Bah y'a pas de problème bien Et puis tiens je t'attends avec impatience ouais Ah bah écoute j'arrive là je suis tout chaud mon chéri J'arrive et on va faire l'amour comme des faux-folles Toute passive D'accord ? D'accord pas de problème Bon prépare ton minus je vais m'occuper de ça aussi C'est surtout tiens qu'il faut que tu t'occupes parce que je suis plutôt actif tu vois Ah bah y'a pas de problème tu prends ce que tu veux là J'arrive je me mets à 4 pattes direct Allez à tout de suite mon coeur Chauve-toi bien Ah je suis chaud là je suis bien chaud là Ouais t'es chaud comme une salope hein Ah t'aimes ça hein coquin Ah toi aussi t'aimes ça hein Ah moi j'adore moi T'aimes faire ta putain Ah j'adore Bah écoute j'arrive tout de suite mon coeur Bisous T'aimes faire ta pute Et un serrage Et un pute tu connais Oh là là t'as vu Il a mis l'air de bien connaître Très beau serrage Non mais très beau serrage Après bon les clichés c'est la journée du commune out On va faire l'amour comme une faux-folle Bon Cédric Bah quoi ? C'était limite limite Mais bon t'as serré Je fais mon coming out Je fais ce que je veux Oui mais c'est un peu Tu vois on y a pas compris On y a pas compris Non c'est grave non Non mais c'était pas méchant mal dit On veut faire l'amour tu vois On va dire que c'était mal dit Mais voilà Comme les supermarchés Alors Ah c'est nul Bonjour vous êtes bien chez Carole et Laurent Charmini Vous pouvez nous contacter Allo allo Marc Ouais c'est Marc Ouais Ouais bonsoir comment ça va ? Ben ça va ? Ça va pas mal J'appelais dis donc ta femme est là ce soir Mais t'as déjà appelé tout à l'heure là c'est qui là ? Ben c'est moi c'est Jean-Louis là Si en fait je t'explique Là avec l'hiver qui arrive Il faut que je vienne la ramonner comme tous les ans Ouais Ouais donc je vais passer dans 5-10 minutes là Ben y'a pas de problème Les plombs sont prêts Ouais d'accord Ben je vais bien la ramonner Et puis après en cadeau je te ramène le cul ce soir Tu vas aimer ça je te le dis Ouais Tu vas être bien Tu vas être passif comme un ami à moi Ouais Ouais Donc t'es prêt là ? T'es chaud ? Ben pas mal oui Ouais ben vas-y Alors c'est qui là ? C'est le con là ? Jean-Louis Guègue Mais ta femme me connait bien Oui ? Ouais je la ramonne de temps en temps Parce qu'elle a le trou qui s'encrase vite Ah ça D'accord On continue parce que là on est en train de chercher le numéro Ouais ben de toute façon écoute Quand je serai en train de te limiter derrière Je l'écris sur tes fesses A tout de suite Ah ben voilà encore un serrage Je vais vous faire le génie Bravo Vivre Mano le dit d'ailleurs Génie G-E-N-I-E C'est comme ça que ça s'écrit Bravo Bah non c'est bien Parce que là on va enchaîner trois serrages à la suite Le premier tour de Romano Serrage Le deuxième c'était pas Le deuxième tour de Cédric Allô Serrage Allô Allô David Ouais c'est lourd là Deux fois de suite c'est lourd quoi Ah non mais c'est pas lourd David Ça va ? Tu vas bien c'est Michel le voisin D'accord t'as pas tout entendu Allô Je vais te tromper de numéro encore Ah non je me suis pas trompé de numéro justement Je devais passer à la maison là Parce que dans la semaine J'ai eu bien un caleçon chez toi Et du coup Je voulais venir le récupérer Ok c'est super drôle hein Bonne soirée Non non mais c'est pas drôle Je voulais passer à la baraque Sacré tour aussi Ah putain C'était le troisième tour Bah non il a serré deux fois Bah il a rien serré du tout sur le deuxième Bah non mais c'est un ouf Bon c'est toi qui vous... Mais non mais il y a rien Vous avez serré Je vais pas dire vous avez pas serré Vous êtes bon au clash Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Non moi j'ai été bon Parfois il y en a qui sont meilleurs que d'autres Mais bon pour l'instant Oui bonjour monsieur Allô ? Allô allô ? Oui ? Ouais comment ça va ? Allô ? C'est qui là ? Ouais c'est moi C'est Jean-Louis là Jean-Louis ? Ouais Jean-Louis Sgeg Et en fait on m'a dit que ce soir Je pouvais passer voir ta femme Parce que là je... Je suis en train de battre Le record du monde là Du plus grand nombre de femmes Que j'ai acquis J'ai fait l'amour Il manque plus que ta femme Pour que je batte leur corps Ah putain C'est génial là Bah ouais mais moi J'étais un peu pris de court J'étais chercher une boisson Bon alors pour l'instant T'es pas envie de sortir aussi Bah si pour écouter Sois focus mec Non mais je peux pas Tu me déconcentres T'es tellement moqué J'ai peur que ça me déteigne dessus Attends on fait un quatrième tour Bonjour Jean-Louis Oui allô ? Oui allô bonsoir Comment ça va ? Jean-Christophe C'est Jean-Christophe ? Et c'est qui ? Bah c'est Michel le voisin Bah Dis-moi ta femme elle est là ou pas ? Michel le voisin ? Ouais Parce que j'avais rendez-vous avec elle là Depuis tout à l'heure Je l'attends à la maison Mais elle est pas là quoi Ah On devait faire l'amour Et puis bah du coup Moi je suis chaud depuis tout à l'heure Bah tu sais quoi ? Tu prends ta main Et puis tu te branles Et puis comme ça Ah justement Elle devait s'occuper de ça elle Ah bah ouais Je peux pas venir à la maison ? J'en ai plus de bonne femme toi Bah écoute Je vais m'occuper de toi alors Allez Je vais m'occuper de toi alors Ouais bah oui Bah viens On va faire l'amour Ouais ouais Gros con C'est t'as que c'est affaire à ce temps là Ouais ouais Ce soir j'ai que c'est affaire Je veux te faire l'amour Voilà C'est pas bien Faut que cette femme a séparé Alors Romano tour quatrième tour Puisqu'on a lancé un quatrième tour Ah bah je le veux bien merci Tant qu'il n'y a plus que je l'ai pas en plus Et attention on vote dans un instant Préparez-vous Allo ? Oui bonsoir Loïc C'est la femme de Loïc ? Oui Oui bonsoir Excusez-moi de vous déranger J'appelle un peu tardivement Est-ce que je pourrais parler à Loïc ? Oui Merci Allo ? Ouais salut Loïc Comment tu vas ? C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil Je suis de passage dans la région là Et je suis Loïc Ah ouais genre Je baille au téléphone Loïc C'est vrai sans balaic Je voudrais venir donner du plaisir à ta femme Parce que je suis en tournée là Ouais bien sûr Ouais donc je peux venir dans 5 minutes Ou je peux t'en donner à toi Si tu veux je peux t'en donner à toi Avec plaisir Ouais bah je suis là dans 5 minutes Ouais bien sûr Vas-y je m'occupe d'elle et je m'occupe de toi Va faire une petite sieste en attendant Parce qu'avec ce que je vais te mettre ça va te réveiller A tout de suite Et 2-3 Ouais 2-3 Petit serrage Bip bip Petit serrage Little serrage Comme ils disent aux Etats-Unis On a fait 4 tours de clash de la drague Le bilan Alors pour résumer 4 tours ça fait 1-1-2-3 pour Romano C'est ça que j'ai bien compté Cédric Non mais le dernier c'est un serrage pour vous ? Un mini gentillet Marie-Anne-Luz Allez va cuver Mais va cuver ta bière Non mais les gars Vas-y Marie fais nous un appel Pour le petit C'est un serrage Non c'est un little J'ai dit un little serrage Oui voilà on va dire 2-3 quarts serrage Ouais bon allez Un demi quoi Un demi serrage Un demi pour moi oui Oui c'est ça ouais Mettez moi un entier même d'ailleurs Allez on va se servir On va faire les portes Alors les déclarations Et attention c'est important C'est à vous de voter Romano est une machine à serrage Nous dit Couille de loup Marco du 66 Vote pour Cédric Merci C'est noté Attends le top Cédric tu devrais se poser chaque C'est ça ouais C'est qui qui a dit ça ? Non c'est moi Bon top J'ai pas vu le message pour ça Top vote Vous pouvez voter le ramoneur Bon c'est toi Romano Alors Romano Alors bon mes amours Ce soir on va dire De serrage un quart Pour le dernier Allez je vous en fais même cadeau De serrage De serrage et demi Bon En tout cas Mais ça vaut ce soir Faut voter Romano R-O-M-A-N-O A niveau largement au dessus De celui de Cédric Vous avez pu le constater Ce soir je compte sur vous Comme mercredi On enchaîne sur une nouvelle victoire Tous ensemble Tous ensemble Vers les étoiles Même vers la lune Allons le plus loin possible Votez Romano R-O-M-A-N-O Cédric ta déclaration ? Bon ce soir mon adversaire Vient de le dire Il a fait deux demi serrages Moi j'ai fait un vrai serrage De la famille Je vous ai serré Lionel Lionel il m'attend Il a envie de me faire l'amour Donc pour ça N'hésitez pas à voter Cédric C'est eux d'Hérissé La famille Je vous aime très très fort Merci de voter pour moi On peut le baiser Ce soir c'est la belle Votez tous Cédric Je vous aime Qui a été le meilleur Allez on ramène Cédric Je sais c'est ignoble Mais c'est pour la beauté du sport On va bien te baiser Qui avait les meilleures méthodes Qui a le mieux serré Lequel vous avez préféré Allez-y votez Ça vote chez Crowley Salut Crowley Les messages arrivent C'est un truc de ouf Crowley Romano Parisien 75 Vote pour Romano Ça vote pour Cédric Pour la zémiste Merci la visère Romano Votez Romano Romano bien sûr Le San de la veine Et qui coune Ah merci C'est bon C'est gentil ça Massala Vote pour Romano Le Ramoneur Cédric Lebes Pour Nat du 80 Merci JUnit La Marie soutient les losers Bah non mais écoute J'ai entendu Votez Romano Donc il vote Romano Cédric pour Alex Ça vote ça vote Mais c'est nouveau Tu es commentatrice du clash Non je ne le demande pas Mais il y a des moments C'est quand même un petit peu spécial Appelez-moi Maryse Roland C'est un peu spécial de quoi Bon allez Elle a le droit de s'exprimer Kenza Tiens Kenza laisse nous ton numéro de téléphone Je te regarde les messages J'ai vu ton message Kenza Kenza 24 ans Dans le 45 Qu'est-ce que vous faites Si vous sortez avec un gars Qui m'itonne Alors dis-nous Ah c'est pas l'émission J'allais dire Dis-nous quel sont tes mythos Elle a laissé un deuxième message derrière Je n'avais pas vu Je me suis rendu compte Que le mec avec lequel je sors depuis 6 mois M'a menti surtout Il a des enfants Ah oui d'accord Ok Ah ouais c'est pas un petit mytho Je ne vais pas tout dire Parce que si on est au téléphone Tu vas nous raconter toi-même Donc merci Kenza Donc laisse juste ton numéro Envoie-nous un autre message Pour laisser ton numéro de téléphone Vous êtes sorti avec un gros mytho Ou vous êtes un gros mytho d'ailleurs Ou vous êtes sorti avec une grosse mytho Ou vous êtes une grosse mytho On vous attend en direct 01 53 40 30 20 Vous nous appelez pour tout ce que vous voulez C'est Radio Livre En direct sur Skyrock Jusqu'à minuit Et Nino et Niska A écouter tout de suite sur Sky Nino et Niska Ah ouais tu peux pas Nino et Niska Nino et Nino et Nino et Nino et Nino Il a des foules du Pitalon Il a des pieds sur un bouton Je l'ai bien mais ça va rien faire Il fait des signes et tout C'est nos petits signes entre Oui oui mais je veux bien appeler dessus Mais ça ne fait absolument rien C'est nos tout petits signes entre nous C'est ça C'est des langages techniques Exactement Et moi j'aurais un truc à vous raconter Au niveau des dates là Ma petite Margot là Ah ta copine folle Ouais ouais elle est tombée sur un mec encore C'est une histoire C'est magnifique Les copines de la Marie C'est toujours Alors ça rien que pour ça Elle vit en Suisse maintenant Ah bah tant mieux pour les français Non mais tu vois c'est déjà au moins Une bonne nouvelle Ça fait plaisir Bon vous nous parlez tout ce que vous voulez On n'aura pas mais là aussi Les pervers à découvrir sur Skyrock tout à l'heure Et ouais c'est Radio Libre sur Sky Radio Libre en direct 0153 40 30 20 Ça c'est pour nous appeler C'est un peu notre adresse Vous nous passez un coup de fil Et vous débarquez en direct avec nous Il y a Sosso qu'on va retrouver dans un instant Dans un instant avec nous Il y a Denis également du 94 Qui veut nous parler Un petit souci à gérer Une connerie à faire avec nous On est là tous les soirs sur Skyrock Et il y a Kenza aussi Alors Kenza on ne pourra pas l'avoir au téléphone Mais Kenza C'est un message 24 ans dans 45 Qui nous demandait Qu'est-ce que vous faites si vous sortez avec un gros mytho Je me suis rendu compte que le mec avec lequel je sortais Depuis 6 mois M'a menti surtout Alors je vous fais la liste Aïe 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 Puisque on n'aura pas Kenza La liste elle est simple Enfin elle est simple Elle est simple Elle est chargée surtout Pas son prénom quand même Comment ? Pas son prénom Il n'a pas menti Il a menti sur le fait qu'il avait des enfants Il m'a dit qu'il n'avait pas de parents qui étaient décédés En fait il a des parents Ah ça c'est horrible comme mensonge Qu'il n'avait pas de frères Qu'il n'avait pas de frères Qu'il n'avait pas de soeurs Ça porte la poisse en plus je trouve Ah ouais de direct Ah ça porte la Mes parents ils sont morts Ah ouais c'est horrible Il n'avait pas de frères Il n'avait pas de soeurs En fait il a un frère et une soeur Et il lui a dit qu'il travaillait à 600 km d'ici Et en fait il travaille pas très loin de chez elle Donc en fait il t'a menti sur tout Sur la famille Le pire étant quand même Mes parents sont morts Ah ouais c'est horrible Ça c'est serbe Et les enfants Bah en fait je pense que le mec Tout simplement il a une double vie Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Dites nous hein Si vous êtes sortis avec un coup de mouton Ça il semble Donc il a une double vie Il n'a pas voulu te dire qu'il avait des parents Parce qu'il ne voulait pas te les présenter Ouais c'est ça Parce que les parents l'auraient peut-être grillé Ouais exactement Les enfants Bah je ne sais pas pourquoi Il ne t'a pas dit qu'il avait des enfants Ouais en fait il s'est couvert Il a une double vie Vérifie pour voir s'il n'a pas une meuf D'abord déjà Parce que tu ne l'as pas mis dans ta list Bah il y a des chances Tu ne l'as pas mis dans ta list Kenza Mais ouais Ou alors c'est un mytho maladif Je ne sais pas Mais bon c'est quoi l'intérêt Vous avez rencontré déjà des mythos Des mythos complètement maladifs Qui vont rencontrer absolument n'importe quoi Pas maladif Ouais non Pas maladif Attends je réfléchis C'est Karim qui avait un pote Qui lui racontait Que j'étais pilote d'avion Enfin des trucs de Ah oui c'est vrai Il nous avait déjà raconté Oui Mais ce n'était pas crédible Donc en même temps Non Non Tu sais il y a un moment Au bout d'un moment Non mais tu vois ce que je veux te dire Non mais tu vois ce que je veux te dire Un vrai mytho C'est qu'il te Déjà il croit à ce qu'il raconte En fait c'est une maladie psychiatrique un peu Même quand tu le crames Il trouvera toujours quelque chose à ajouter Non mais bon tu vois C'est un pote avec qui tu traînes Et que le mec il t'explique Ouais cette nuit j'étais dans l'espace C'est plus ça débile Pour moi c'est juste ça débile Ah bah c'est pas crédible ça c'est sûr Si tu dis mais qui va croire ça Non mais nous au collège on avait un pote Il s'inventait une vie pareil Tu vois il disait que c'était un fils de blindé Que son père il avait un hélicoptère Mais qu'il le rangeait dans son jardin Tu sais genre il coupait Ah oui Il pliait les hélices Pour pas que les gens voient qu'il y a un hélicoptère Ah ouais C'est un truc de ouf Il s'inventait une vie de malade le mec Mais le mec il ne se rendait pas compte Que personne il croyait Bah si C'est pour se donner l'amour Ah mais ça moi je l'avais eu un Je vous avais raconté J'avais un mec dans ma classe Mais je sais pas Putain le mec Déjà il avait des lunettes de Derrick Alors qu'il avait 16 ans Tu vois Le mec il avait des lunettes fumées Les lunettes de Derrick Pour les plus jeunes de l'équipe C'était une vieille série allemande Avec Ouais Qui était verte Ouais Et puis le mec qui avait des lunettes fumées Tu vois Et un vieil impère Voilà Des fumées un peu rouge orange Tu vois un truc abominable Tu vois qui c'est Derrick Derrick je vois à peu près Ah tu connais quand même Oh Derrick C'est horrible C'était abominable C'était horrible ce truc Ah ouais ouais Et puis pour couronner le tout Le mec est mort Ils ont découvert que c'était un ancien nazi Ouais en plus Ah ouais la totale Vraiment le mec c'était Le mec qui est parti Mais Sur les chapeaux de roue Et Et le mec pareil Il nous racontait Ouais Genre Vu que c'était moi un internat Il rentrait chez lui Pour les vacances scolaires Et à chaque fois Il nous disait Bon avec mon père On a continué de construire des hélicos On est en train de construire un hélicos Dans son garage et tout Et le mec Mais le mec il croyait Il y avait plein de gens Qui disaient Mais non mais C'est pas possible C'est pas possible Tiens mais le mec il s'énervait Si c'est possible T'es qui pour me dire Que c'est pas possible Ouais il t'a à fond dans son truc Mais ce que tu dis C'est une maladie en fait Un malade Un malade Taré Bah écoute Kenza Une histoire comme ça T'as quoi T'as 24 ans Ah bah tu tire Ah bah tu tires Je bazar de mec Même à 50 ans Le mec aussi d'ailleurs Oui évidemment Bah oui T'as pas de mythos Guy dans ton entourage Non je réfléchissais Non pas trop Ou alors je les ai pas encore démasqués Après tu peux raconter des petits mythos Pour sortir Oui non mais il y a les petits mythos Vite fait Et vraiment la mythomanie Les petits mythos je pense que oui Tout le monde en l'a Tout le monde en l'a Oui ça oui Mais un vrai mythomane dans mon entourage Non non j'en ai pas Après là lui C'est juste qu'il a une double vie Qu'il a voulu cacher la double vie Je sais pas si il est mytho Mais il t'a menti en tout cas Bah oui c'est ça Ouais Les enfants Les parents qui sont morts Enfin c'est vrai que le mec Il a fait de la totale quand même Pas de frère de soeur Il a une frère et une soeur Il a un frère et une soeur C'est ça Tu nous as fait une Cédric là Oui c'est vrai J'ai fait comme Cédric C'est vrai qu'il ne fait plus La différence entre le masculin et le féminin C'est sûr que je suis T'inquiète pas Et euh Ouais je sais pas Dites nous Si ça vous est arrivé Qu'est-ce que vous conseillez Conseiller à Kenza Moi je conseillerais de tout laisser tomber Ah bah non mais évidemment Qu'est-ce que tu veux construire Une histoire avec une personne Qui t'a menti Mais alors surtout Bah t'as pas de base déjà Le mec te ment Donc laisse tomber Bon vous pouvez réagir 01-53-40-30-20 Il y a Sosso d'ailleurs Qui est en direct de Paris avec nous Salut Sosso Les parisiens Salut l'équipe Salut Ouais Sosso Bienvenue Sosso Ça va Mais dis-toi comment ça va Oh tranquille Bon bah soit le bienvenu Il faut Ouais c'est gentil Bah faut dire à Kenza Déjà fuis direct Vite 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 Déjà un petit conseil Ah ouais Pas en courant Pour aller d'un truc Et puis c'est à peu près La même chose que Kenza C'est quoi ma femme C'est une grosse mytho Sur tout et tout et tout C'est un délire Mais toi t'es mariée Donc toi t'es mariée avec elle Voilà exactement Chose que je regrette aujourd'hui Mais elle m'y tonne pas Comme le mec de Kenza quand même Non quand même pas Non non quand même pas Mais elle m'y tonne sur plein de choses Tu vois c'est un exemple Là je viens d'acheter une voiture Elle est partie dire à sa famille Je lui ai payé une voiture Ah ouais Et en gros moi je pense vraiment Pour le clochard de service C'est moi qui paye le loyer Or que c'est moi Mais la famille tu la connais bien C'est combien de temps Que vous êtes ensemble t'as dit ? Ça fait bientôt 9 ans 9 ans ouais Donc la famille tu la connais bien Ouais ouais je la connais bien Mais quand elle dit ça Toi tu lui dis pas Non mais c'est moi Qui me suis payé ma voiture ma chérie Exactement Bah j'ai dû sortir Mais relever de compte Pour bien faire voir sa famille C'est moi qui paye tout Je m'achète tout ce que je veux Et elle non non En gros c'est pas vrai Elle vous dit ça Mais c'est moi qui paye Elle a toujours m'y tonné ? Elle a toujours été comme ça ? Ah bah au début Je pensais pas Mais en vérité Quand je me suis rendu compte Avec le temps Elle a passé toute sa vie A me mentir En vérité sur plein de choses Ouais mais ça à la limite Bon pfff Elle veut se faire mousser Un peu auprès de la famille Mais c'est pas des mythos C'est pas dramatique tu vois Un mythe Je préfère qu'elle m'y tonne là dessus Et que Ou plutôt que je découvre Et elle a dit Sur plein d'autres choses Ça peut être plein d'autres choses Elle m'a dit Elle m'a dit que Je suis chez ma mère Bon je la laisse aller chez sa mère J'en ai rien à foutre Et puis en vérité Elle était pas chez sa mère Pour se taper les magasins Avec sa famille Plutôt avec sa soeur Et sa copine Ouais Et quand moi j'ai reçu le radar Comme quoi elle s'est fait flasher La vie de la mère C'est pas moi C'est toi Ah ouais non mais Alors Or que moi A ces horaires là J'étais à mon travail Tu vois J'étais au rouleau Mais puis bon Tu sais à peu près Où tu passes C'est que t'as bagnole C'est toi qui conduis Mais c'est quoi Elle est persuadée Que non Mais elle dans sa tête Elle a la raison Ouais mais donc C'est une vraie mytho Parce que Les vraies mythos C'est Une manipulatrice narcissique Ah toi c'est Alors mytho Manipulatrice Ah putain C'est sympa ta femme Et c'est quoi Le plus gros mytho Qu'elle t'est sortie Le truc le plus Le plus gros mytho Elle m'a dit Qu'elle devait passer un week-end Chez sa soeur Qui habite en Suisse Alors qu'ils n'étaient pas du temps En Suisse Ils étaient partis A l'étranger en Espagne En plus c'est des mythos Complètement débiles Mais ça sert à rien Mais c'est débile L'histoire de la voiture L'histoire de la voiture Bon ok L'histoire du Je sors avec Tu vois De sortir avec un mec Donc à limite Ça serait justifié son mytho Mais là elle va Avec sa soeur et une copine Faire des magasins Et donc ça Ça sert à rien C'est ça Je lui ai déjà dit C'est des mythos Vraiment des mythos à la co Tu lui as dit Que c'était des mythos de merde De merde Je lui ai dit Je lui ai prouvé A plus B Que c'était des mensonges Je dis que voilà Je suis au courant De tes mensonges Elle a persisté 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 Et le jour où Elle est tombée enceinte Elle a pleuré Elle m'a dit toutes les vérités Elle m'a dit Non je t'ai menti sur ça En véritable Elle m'avait menti sur tout C'est comme si c'était Un autre personnage Tu vois que j'avais en face de moi Mais ça t'a pas dégoûté d'elle Je suis écœuré Ah ouais je comprends Je suis écœuré Je suis écœuré C'est un gosse à l'écran Ah mais maintenant Même si elle me dit la vérité C'est faux pour moi Ah bah c'est ça Non mais voilà C'est ce que je disais Parce qu'à force de mentir Forcément tu crois plus à personne En face Ah oui t'as plus de confiance Ah oui J'en ai aucune J'ai plus aucune confiance Elle le sait très bien Elle peut même sortir L'étiquette de pièce J'ai été là J'ai fait ça J'ai fait ça Je vais de là Je crois pas Je crois rien Et là du coup Vous avez un enfant ensemble Ou elle est toujours ensemble C'est ça Ouais Ouais on est ensemble Mais bon véritablement On est en colloque Ah ouais J'arrive même pas à la toucher Ouais ouais Je vais sur le canapé J'arrive même pas à la toucher Ah ouais Donc tu vas baiser ailleurs Tout ça Y'a plus de 8 coupes quoi Ouais Plus ou moins On va pas dire baiser J'essaie de défaire ma vie Ah ouais En fait oui Tu recherches un fat à vie Avec une autre femme Ah bah ça c'est clair Je peux pas rester avec une mytho Tu te vois toi Fuser TV avec une menteuse Ah bah ouais Non c'est chaud Il est marié à une folle En plus pour des trucs Vraiment bidons C'est vraiment bidons Oui oui C'est vraiment des mythos Ce que je disais C'est des mythos à la con C'est ça quand même Voilà Qui c'est qui pourrait rester Avec une meuf comme ça Ah non Une meuf comme ça Une mytho pareille Ah non bah ouais Quoi te mentes tout le temps Bah t'es sûr que c'est ton enfant Nous dit qu'un c'est Ouais ouais c'est le mien Mais il a ma tête Il a ma tête T'inquiète pas Il a la bonne tête du daron Oui exactement Parce qu'il y en a plein qui nous disent ça Loulou Max Il nous dit la même chose Il a 27 ans dans 68 J'espère que c'est le père Regarde il a ta tête C'est le seul truc Je crois qu'elle m'a pas menti Au moins t'es sûr d'un truc C'est que le gosse C'est l'étoile S'il te ressemble C'est exactement ça Du coup ses parents Ils savent que c'est une mytho Puisqu'elle a fait ça tout le temps Sa mère elle Même c'est une menteuse Donc qu'est-ce que je te dis Ah ouais Mais faut respecter C'est une tradition familiale Ah ouais du coup t'as même pas les parents Dans ton camp Ah ouais non non C'est vraiment de famille Ils sont tous comme ça Ok donc bon qu'est-ce que t'en a à foutre D'avoir ta belle famille dans ton camp Moi je m'enquête Non mais par rapport à l'enfant Moi je ne le calcule pas Oui non mais non plus Moi je ne le calcule même pas Non mais t'as raison Fais ta vie Et puis du jour où tu trouves une meuf vient Tu te barres avec ton gosse Et bah c'est ça quoi Une meuf vient Bien C'est ce que j'ai prévu C'est ce que j'ai prévu Sur te préparer un dossier Sur te préparer un dossier C'est l'avocat Et dès que j'ai le bon moment Je me casse Non mais moi je comprends Tu vas dégoûter Ah ouais moi je comprends aussi Tout le monde te soutient Sur les meufs Je n'ai jamais confiance Et je dirais la même chose à Kenza Donc pour le sujet sur les mythos Kenza avec son mec Qui lui a menti Limite Kenza c'est encore pire Mais Six mois C'est rien six mois Oui en plus six mois C'est vrai Ouais c'est vrai Et t'as 24 ans Kenza Vas-y passe à la suite Mais casse-toi un mec comme ça C'est pas possible On est tous d'accord Il n'y a pas de débat dans l'équipe Ah non il n'y a pas de débat Il faut avoir confiance Pas de débat Avec vos messages aussi Même chose Bon bah on te remercie Zuzo Et puis on te souhaite une Bonne bonne suite T'as une petite meuf A côté de De madame Mito Non pas Non non je parle avec des fils Et tout il n'y a rien de plus J'arrive pas en vérité à me projeter J'ai tellement été traumatisé Par les mensonges J'arrive pas à me projeter Ouais ça va revenir Oui oui Ouais tout doucement Tout doucement je pense Avec le temps Bah ouais évidemment Bon bah écoute Bon courage surtout Parce que Ouais c'est gentil Et je vois trop Manon Ah ça c'est bien Et les résultats du clash Ils arrivent là dans un instant Qui aura gagné la belle Du clash de la drague Qu'est-ce qu'il fout l'autre Il est en train de nettoyer ses chaussures Mais alors ça ne se dérange pas Il est complètement taré ce mec Il a une chaussure à la main Pourquoi tu détoies tes chaussures ? Bah je sais j'avais des traces Sur mes chaussures blanches Si ça me dérangeait Oh est-ce que tu pourrais nettoyer mon slip ? Ah il se taré c'est bien Ouais mais bon Parce que j'ai énormément de traces Non pas possible désolé Ah mais vous parlez avec sa chaussure Mais alors J'imagine que quand vous nous parlez Ou que vous nous écoutez Vous faites des trucs Bah moi aussi Voilà Romano Vas-y je suis Très bien Bon on t'embrasse On t'embrasse ton t-shirt C'est vrai qu'il n'y a pas pareil Je ne te sens pas trop d'optique Faites attention à vous Un peu aussi Toi aussi Prends son de temps Salut Salut mon poteau Salut Salut Soso Fais-moi sortir la basket Romano vite fait là Pourquoi tu veux sortir les pieds de Romano ? Ouais juste pour faire un petit contrôle Un petit contrôle Non je vais faire pas Ok d'accord Je suis pu des yèves Ok ça veut tout dire T'es piédophile Guy Je suis... Piedophile Je suis ma pédophile Calmons-nous Calmons-nous Cédric Doucement Ça déborde On est en plein dans le débordement Non mais non je peux pas Parce qu'en fait J'ai pu des yèves Non mais j'ai fait la connerie De les mettre sans chaussettes Une ou deux fois Non mais c'est des chaussures qui puent quoi Non non c'est ça Je ne peux pas les pieds J'ai des chaussettes Est-ce qu'on peut sentir tes chaussettes ? Euh je t'en dis C'est un peu de challenge Voilà Guigui Tu veux sentir mon slip ? Tu pourrais te m'assurber dedans ce week-end Ah c'est vrai Parfait alors Par contre tu peux me la ramener lundi Euh non la vie C'est pour Cédric Ok très bien C'est bon Cédric t'auras ton petit cadeau C'est bien Non merci les deux L'écologie Recyclage L'écologie circulaire On fait tourner la chaussette Ah bah là c'est bien dans le thème là Alors c'est parti Euh tiens on parlait de slip Maryse maintenant On a fait un grand référendum Sur les Sur les dessous préférés des Des nanas sur les mecs Ouais et puis aussi sur les Ce que préfèrent Enfin ce que mettent les mecs Donc c'est le boxeur qui a gagné Ouais ça ne m'étonne pas tu vois 60% de boxeurs Ouais 60% Et au niveau des slopes Deuxième c'est caleçon Et les Des slopes Et les C'était entre 7 Et c'est combien Guigui Sleep et le reste là Euh attends je ressors Le grand référendum Du morning Ah parce que les slips Moi j'avais eu un mec Qui était sportif Et qui portait ce truc là Mais je trouve ça tellement moche Ah il y a des mecs Ce matin qui nous aient des messages Je les aimais bien Ouais moi je trouve ça moche Pour le Pour les Tu mets des slips Romainon ? Non 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 Tu serais pas beau en slip Non mais je Mais j'en ai mis T'as été slipé Quand j'étais au lycée On nous donnait Au collège Les slips de l'armée On nous donnait des slips de l'armée Ah ouais putain Non mais c'était tout neuf C'était bleu blanc Heureusement Non non c'était C'était les slips d'occasion Le bof c'était blanc Mais c'était Bon on va dire Que c'était pas très très bien taillé C'était un peu des slips C'était un peu des slips kangourous T'sais avec la poche devant là Donc les filles préfèrent aussi Les mecs en boxeur Ouais je suis d'accord En deuxième le caleçon Et le slip était à 11% je crois Ce matin Ah ouais tant que ça 10 mais ouais quasiment 10 voilà 10 Et le caleçon normal T'as combien ? Le caleçon normal c'était 30% des filles qui préféraient les caleçons normales Ah quand même Ouais ouais Donc et toi Marie alors ? Ah non moi je préfère les boxers Moi je préfère c'est voir la queue Après ouais après je préfère à poil Mais les slips j'aime pas Pourquoi tu préfères les boxers ? Bah euh parce que je trouve que ça moule plus la fesse Et les grosses couilles Ah mais je sais pas je préfère après caleçon tu vois Mais les slips vraiment J'ai été avec un mec donc qui était sportif Qui avait ce truc là Ouais mais là tu lui l'as déjà dit Il était très gaulé Non mais je vais t'expliquer Il était très gaulé donc beau gosse Mais le slip ça a gâché tout quoi Ah je trouve ça moche C'est vrai que moi les slips je suis pas fan non plus Je m'en avais pas emporté Non mais je sais pas T'es mal en slip Mais toi t'en mets sur la plage du foule Mais sur comment ? Mais t'es mal en slip Je veux dire qu'il y avait du slip T'es mal en slip non ? Non moi j'étais pas mal C'est lui qui peut nous dire Ça te sert pas au niveau des Non 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 Parce que c'est bien Si ils sont bien fait Vous êtes plus habitués peut-être aussi Et quand t'as mis les strings de carriole T'étais bien dedans ? Ah non Ah je trouve ça Bah ça t'écrase les boules et tout Non mais en plus de ça Bon parce que j'imagine que quand c'est un mec Y'a quand même plus de tissu devant Pour mettre à biter les couilles Bah bien sûr Parce que chez moi y'a les couilles Ça avait les deux couilles de chaque côté Bah ouais donc avec les élastiques C'était pas J'avais les couilles qui étaient un peu étranglées par les élastiques Et ça avait l'impôt qui sortait sur le... C'était pas super agréable ouais Ah mon dieu que c'est moche J'ai un peu l'image d'un truc de... Un peu beauf tu sais Je sais pas pourquoi hein Ouais tu sais y'a un peu... Ouais mais les sportifs c'est vrai qu'ils s'en mettent quoi Bah ouais Tu sais pour bien maintenir le matos quoi Ouais mais je te dis Mais la viagorie c'est pas très beau Ouais je suis pas fan Après c'est une question de goût à chaque fois Oui oui bien sûr Au final Exactement Ouais Les boxeurs sur les nanas c'est joli C'est Charles Villeneuve qui nous dit ça Ouais ça peut être Ouais moi j'en ai moi Bon on va prendre... Donc c'est juste pour savoir Marie C'est fait Ok Je voulais te demander ce matin J'ai dit que je te demanderais ton avis Et bah voilà ça y est C'est fait C'est fait Et la marque de sous-vêtement La plus portée par les mecs La marque préférée C'est Calvin Klein Ah ouais ? Sans Calvin Klein il faut plus que des caleçons quoi Ouais j'ai l'impression Ouais Elle est en perdition cette marque Non j'ai des t-shirts Calvin Klein Oui non mais d'accord Non mais oui Mais toi tu en as C'est la marque Elle est connue pour les calbars quoi Bon en tout cas c'est numéro 1 Calvin Klein T'as quoi comme slip ? Euh non moi c'est des caleçons C'est H&M H&M Très bien Et Samy t'as quoi toi ? Euh... Boxer ou caleçon toi ? Ah vous allez rigoler Dore et de platine frère Non 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 Ah putain le mec Dore et de platine Ah non putain non Bah si sérieux fais voir la gueule du jeu Moi boxeur Nike Boxeur Nike Moi ça va c'est pas C'est pas moi Moi Calvin Klein ce soir Ah ouais Ecoute le note Je suis en CK Scania lui il faudrait faire les boxers Lacoste Ok très bien Et vous avez pas demandé l'inverse Savoir si vous préférez les strings Les tangas Tout ça Non ça on fera On fera la chatte à l'air Peut-être la semaine prochaine Très bien Bon Denis est en direct avec nous En direct du 94 Je vous donne les résultats du clash Et il y a Pamela qui arrive derrière On est en train de draguer les pervers On est sur les réseaux Et on drague les pervers Surtout les réseaux On va pas tarder à attaquer Pamela Pamela est chaude j'espère ce soir Ah oui très chaude L'objectif de Pamela ce soir C'est de faire jeter Et les résultats du clash aussi Exactement C'est ça L'objectif de Pamela ce soir Séduire les pervers qu'on drague Sur les réseaux Tous les vendredis Salut Denis Denis du 94 Salut Salut vous m'entendez ? Salut Donc t'es dans le 44 Bonsoir Denis Salut Le 94 Tu fais quoi dans la vie Denis toi ? Ben je suis en prison en ce moment Ah là tu nous appelles de la prison là ce soir ? Voilà Ah d'accord En direct de ma cellule En direct de la cellule T'es tout seul dans ta cellule ? Ouais tout seul Et tiens depuis combien de temps tu y restes ? Combien de temps dis-nous ? Ça fait 27 mois que je suis J'ai été déjà jugé J'ai pris 5 ans D'accord Et tu veux nous dire pourquoi t'as pris 5 ans ? Pour trafic de stupes Mais t'étais dans un gros trafic alors non ? Non Non pas si gros Non ou alors t'as fait des coderées avant peut-être ? Ouais j'ai beaucoup d'enquête Ouais t'avais des trucs avant D'accord Et donc là tu passes 5 ans dans ta cellule ? J'ai pris 5 ans Ça fait 27 mois J'ai eu plein de remises de peine Ça veut dire de 5 Qui m'a enlevé un peu plus d'un an Sans ma peine Donc tu vas sortir d'ici un an et demi ? Même avant Si Dieu veut Même avant Ok Ah ouais Et toi tu t'es déjà fait choper Mais t'avais déjà fait de la prison ou pas avant ? Ouais j'ai déjà fait pas mal Pas mal de séquence Et pourquoi t'as pas refroidi ? Ouais c'est ça J'ai de bon Non Ça m'a refroidi ici Ça m'a refroidi Après Ouais après Y'a pas longtemps là Y'a deux ans de ça Je suis reparti dans des trucs Et voilà quoi Je me suis fait prendre Mais c'est quoi qui t'a amené à faire Tu vois t'as été choper une fois C'est quoi qui t'a amené à recommencer ? Déjà j'ai une enfance très difficile déjà J'ai une enfance très difficile J'ai perdu ma mère très tôt Et voilà J'ai une enfance compliquée J'étais pas vraiment encadré comme il fallait quoi Ouais mais bon Et y'a d'autres personnes qui se trouvent dans ton cas ? Oui oui Je suis d'accord avec toi là Marie Tu reconnais que t'es parti en couille à un moment donné Bon de toute façon Tu payes ta dette J'en fais payer Et je cherche Je paye ma dette Comme il faut Et après je passerai à autre chose Et tu t'es fait choper comment ? Dans quelle séance ? Je me suis fait choper Parce que voilà On était sous CR Sur rien on sait quoi C'est la mission rogatoire Voilà voilà Sous CR Un jour ils ont débarqué À la fin de la commission Soyez vous cherchez quoi Moi j'ai rien vu J'ai rien vu venir Mais quand tu trafiques Vous trafiquez quoi ? Du shit ? D'autres trucs ? J'étais dans Trafic de coke D'accord Donc t'es trafiqué de la coke Mais quand tu as une vie Tu trafiques T'es pas en permanence stressé En disant Si Justement Mais après A cette époque là J'étais dans J'étais comme dans Je m'en foutais en fait En fait c'était l'habitude Tu t'es dit Voilà Ça m'avait rien à foutre En fait Je sais pas J'étais dans un mauvais mood Dans un mauvais mood Et Je Je voulais pas m'arrêter En fait Et t'avais des T'avais des potos Des Enfin qui étaient pas dans le trafic Ou une chérie d'ailleurs Ou une meuf Qui était pas dans le trafic Et qui Qui savait ce que tu faisais Et qui Qui te disait Non mais Ma copine Ma copine de l'époque Je lui en parlais pas De tout ça Elle savait pas Ouais elle savait pas Je faisais ça Au cachette quoi Mais tu lui disais Que tu faisais quoi Parce qu'il y avait de l'argent Donc t'avais de l'argent Et après à côté Je faisais Sans bon travailler On va dire Entre guillemets Je faisais sans bon travailler Je faisais des petits boulots A gauche à droite Donc quand t'es tombée Ta meuf Elle était Elle savait pas Ce que tu Mais En fait J'étais en couple Et bien avant La prison Et on s'est séparés On avait un enfant On s'est séparés Et La fille avec qui j'étais Elle m'en a voulu De cette séparation Et à partir de là Elle m'a empêchée De voir le fils Mon fils Comme je voulais Ouais Après elle avait peut-être peur Parce que t'avais pas Une vie très stable Voilà Quelque part Elle m'a dit Que c'était par rapport à ça Qu'elle avait pas confiance En moi Et tout Alors que Le petit Je m'en suis toujours Bien occupé J'ai jamais eu de problème Par rapport à ça Oui En fait T'es délinquant Et être un bon papa Ouais bien sûr Et là t'es toujours Décorée Après Enfin Tu peux être délinquant Et un bon papa Mais quand t'es délinquant Tu sais que tu risques De la prison Et que tu peux être séparé De ton fils Tu pensais à ça Ou pas du tout Je pensais à ça Mais Mais Dans mon esprit À ce moment là Je voulais pas Faire autre chose Pour moi Y'avait rien d'autre À faire Que ça Ouais alors que ça aurait dû Te foutre un électrochoc Mais t'as toujours des contacts Avec ton fils là Il vient te voir Non du tout Il a quel âge ton fils ? Il a eu 8 ans cette année là Absolu Et tu l'as pas vu depuis combien de temps ? J'ai pas vu ça fait 3 ans je crois Et t'as des nouvelles ? Plus de nouvelles Depuis mon incarcération Plus de nouvelles Ouais je sais pas Même par rapport à ta famille Je sais pas tes parents Même à Tes parents c'est des grands-parents T'as plus tes parents Ah ouais ils t'envoyent Après j'ai 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 des frères J'ai des soeurs Mais j'ai pas trop de contact avec eux Parce que voilà Ils veulent pas trop Me parler On va dire Ah ils t'en veulent ? Mais tu vois Y'a des gens qui viennent te voir en prison ? Oui j'ai une copine Qui vient me voir depuis Depuis tout ce temps là Ouais Qui le soutient Qui est avec moi à fond Et qui me lâche pas Ok Et elle Elle peut pas Enfin elle te donne Pas de nouvelles Ton fils C'est rien J'ai essayé J'ai essayé De la faire appeler Parce que moi Quand j'appelle C'est comme si La mère à mon fils Elle m'a bloqué Je tombe sur messagerie Mais tu sais où elle vit Quand même Ou tu sais même pas Où ils sont maintenant ? Elle a toujours refusé De me donner leur adresse C'est exact Ah oui donc tu vois Tu sais même pas Pour un peu Elle est partie à l'autre bout De la France Oui oui Je sais La seule chose que je sais C'est qu'ils sont dans le sud Ouais mais bon Le sud c'est grand quoi J'ai pas d'adresse Et elle Elle me donne pas de nouvelles J'ai pu À plusieurs moments J'avais réussi J'avais réussi à la joindre Et Elle me laissait parler au petit Après Du jour au lendemain Puis Elle répond Ouais elle vient t'en vouloir Beaucoup j'imagine Ouais mais le gosse Tu lui éprouve rien Ah non mais ça je suis d'accord avec toi Et tu restes son père De toute façon Le petit Tu l'avais reconnu toi Je l'ai reconnu Il porte mon nom Il me connait Il me connait Et par rapport à ton avocat T'as pas Enfin je sais pas Si t'es encore un avocat T'en as parlé Mais là j'ai jugé Bon j'ai plus trop J'ai plus vraiment d'avocat Et t'as demandé dans la prison S'il y a pas une S'il y a pas quelque chose J'avais vu avec ma Maspip Ouais Pour ce problème là Et elle m'avait fait faire une démarche Pour Auprès d'une juge Des familles là Pour Pouvoir faire valoir Mon droit de visite Et alors ? Mais ça traîne J'ai pas trop de nouvelles Par rapport à ça On m'a dit que ça Ça allait prendre du temps Qu'il fallait attendre Mais Le truc c'est que Ah ouais ça des fois La justice c'est long Ouais ça va être long Puis en plus la maman de ton fils Elle a pas trop envie Donc elle va pas faire Oui mais après Tu restes En plus tu vois Oui mais après Tu restes son père Non mais je veux dire Elle va pas aider Est-ce que ça aille mieux ? Non Oui c'est ça Elle va pas aider du chien Après si t'es son père Si tu l'as reconnu T'as beau être en prison C'est ton fils Bah ouais c'est important Pour lui d'ailleurs J'ai jamais rien fait Par rapport au psy Quand il était bébé Je m'en occupais Je le gardais Non mais il y a Murphy Qui nous dit C'est plutôt rassurant Les messages que vous envoyez Il y a Murphy qui nous dit Qui nous dit Il a des droits Il a déclaré le petit C'est son fils Oui oui Il a le droit de le voir Oui mais sa mère Après il y a Kriel Qui dit Oui il va le voir Mais la justice c'est long Ah non mais c'est ça En fait c'est ça Le principal problème C'est que Ouais c'est ton fils Tu le verras ton fils Oui tu finiras par le voir Elle a pas le droit De t'enlever ton fils Sinon c'est elle Qui va se mettre mal Par rapport à la justice Même si elle veut pas Elle sera obligée De le présenter Mais le problème C'est que le temps Que tu aies cette décision Ça peut durer un an Deux ans Ouais T'as le temps de sortir Faut être patient quoi T'as le temps de sortir Et même quand je veux sortir C'est pas dit Qu'elle me laisse le voir Sans qu'on passe devant un juge Et tout en fait Et ça c'est ça Que je voulais éviter C'est que Non mais toi tu voulais faire Un truc à l'amiable Ouais que ça se passe bien T'essayes d'en discuter avec elle Qu'il te laisse le voir Et que bon Mais bon a priori S'il est pas décédé Malheureusement Tu lui est obligé De passer par la case justice Mais là ce coup-ci Quand tu vas sortir Tu te dis que tu vas avoir Un boulot un peu plus stable Et tout ça Et faire Sortant c'est bon Ouais là ça y est Là c'est une claque De toute façon là C'était pas un boulot C'était dealer Donc c'est un boulot Oui non mais C'est pas un boulot Non mais je vais dire Vous auriez pu me le dire Aux Etats-Unis si Maintenant Enfin dans plein d'Etats-Unis Tu vends du shit Oui mais ça n'appelle pas Mais c'est pas dealer C'est un boulot normal Mais ils ont des commerces officiels Après tu peux travailler aussi D'ailleurs ça fait baisser la délinquance Enfin bon Oui quand aux Etats-Unis Oui Ils vendent pas de coke Oui c'est vrai que toi Tu es dans la coke On n'est pas encore là Voilà oui C'est vrai que toi tu es dans la coke Mais c'est pas la A part te dire De voir ça avec les Je sais pas si vous êtes dans la Si vous êtes dans la justice Et que vous pouvez filer Un petit coup de main à Denis Appelez-nous Laissez-nous vos numéros Vous vous mettrez en contact Avec Denis Parce que ce qu'on nous dit là Et ce qu'on pense aussi nous C'est que ça va se faire Le seul truc C'est que ça met le temps de la justice Donc c'est pas rapide Le truc c'est que sa mère Je ne peux pas Je ne sais pas Comment lui faire entendre Raison Et pour faire la part des choses Parce que Il y a Le petit Par rapport au petit Il n'a rien à voir Dans le tout On est d'accord On est tout à fait d'accord Et le fait Qu'elle me prive Du petit C'est mauvais pour lui Moi je suis passé par là Moi je suis passé par là J'ai pas vu mon père Pendant beaucoup d'années Quand j'étais petit Et franchement ça ne m'a pas aidé du tout Et aujourd'hui Et aujourd'hui C'est comme si Cette histoire là Ce que j'ai vécu C'est en train de se reproduire Avec le petit Et je sais que ça ne va pas être bon Du tout pour lui De ne pas me connaître De ne pas avoir du contact avec lui Peut-être qu'elle pense aussi Que tu es un mauvais exemple Pour son fils Et tout ça Et qu'elle ne t'aime pas Après c'est pas elle de décider Si le papa Non mais je suis d'accord Et tu te formes là en prison Tu fais des trucs Parce que je sais que Dans certaines prisons On peut se former Travailler Là Depuis que je suis retombé J'ai fait J'ai fait un gros travail D'introspection sur moi Par rapport à ce que j'ai fait Sur mon passé Et tout Mais ça c'est bien Si tu vois Un jour Si ça ne se passe pas bien Que tu as rendez-vous devant le juge Avec ta femme Pour la garde de l'enfant Ou des droits de visite Ou des choses comme ça Ouais c'est important Si tu as fait des choses C'est bien Après Une fois que tu as payé ta dette Tu ressors de prison Tu as payé ta dette T'es un papa normal Ouais ouais T'es un papa comme tout le monde Donc j'espère que ça se passera bien J'espère que ça se passera bien pour toi J'espère Après Il ne faut juste pas que tu retombes Dans tes travers Tu ne peux pas refaire de la merde En sortant C'est ça Mais là moi J'ai vraiment J'ai envie d'arrêter avec tout ça Il y a Cédu qui nous dit Si un jour tu repars à ta femme Il nous dit un truc C'est pas con non plus Mais tu vois la place de la femme Elle est avec un mec qui ment Qui a trafiqué de la drogue Et de la coke Et donc Si on se met à sa place Tu vois Elle se pose peut-être des questions Il faut aussi que tu montres à elle Si tu arrives à lui parler un jour Actuellement c'est difficile Parce que tu ne peux pas lui parler T'es tête sur les épaules Que tu as pris conscience de tout ça Et que c'est grave Après il y a Jade C'est vrai que si tu te mets à sa place Elle peut aussi avoir ce genre de réaction C'est pas forcément une mauvaise mère Parce qu'elle t'empêche Après elle n'a pas le droit non plus Elle n'a pas tous les droits Parce qu'elle est maman Non mais il y a Jade Qui est pareil un peu difficile Moi je suis d'accord avec la femme L'enfant il n'a pas allé en prison Faire des visites à son père Il fallait penser à ça avant Moi je ne demande pas Est-ce qu'il vienne me voir en prison Tu veux lui parler toi Je veux juste qu'on ait un contact Ouais c'est ça Faire un FaceTime Oui oui bien sûr Faire un FaceTime Surtout à cet âge là En plus c'est important Écoute Donc je vous ai demandé Il y a Martin Qui nous laisse un message Un peu d'humour Martin Je peux déléguer Je peux l'aider Je suis délégué de classe Il est délégué de quoi ? Délégué de classe Délégué de classe Martin il a 14 ans Martin qui nous envoie un message Petite van Non mais si vous êtes dans la justice Vous savez comment gérer ces histoires Ou de la police d'ailleurs Enfin je ne sais pas comment Comment on peut te filer un coup de main Mais enfin vous connaissez ce genre de story Où vous l'avez vécu Laissez nous vos numéros Ou mettre en contact avec Avec Denis Le problème c'est que Là tu as fait les démarches Après les tribunaux Ils sont Surchargés Surchargés Tu sais des cas comme toi Bon évidemment C'est toi que ça concerne Non mais le problème C'est que des cas comme toi Il y en a des centaines Voire des milliers Tu vois Et il est très au fur et à mesure Et puis bon C'est quoi on va dire Mais si t'es en bas de la file Bah t'attends quoi Il y a Lily qui te laisse un message Qui nous dit Il a l'air de faire beaucoup d'efforts Je souhaite le meilleur Evite d'aller en prison Une troisième fois pour K Salut à toi Non mais là Vu comme tu parles T'as l'air d'avoir compris Tu vois Tu sais très bien Que t'as fait la merde Quand tu sortiras de prison C'est autre chose Voilà C'est très n'importe quoi Après aujourd'hui Je vais me racheter Je vais me racheter une conduite Je fais tout pour y arriver Aujourd'hui et après Voilà Moi le passé Mon passé Reste mon passé Tu vois Tout le monde fait des erreurs C'est un niveau Bien sûr Bon écoute Ce qu'on a fait Denis Donc si Vraiment si vous pouvez nous aider Pour Denis On vous remercie Donc appelez Skyrock Vous l'avez Vous nous envoyez vos messages Sinon vous pouvez la télécharger Vous envoyez vos messages C'est juste un numéro Un petit conseil Ou alors Au 41 759 Alors ça ça marche avec tous les téléphones Faites 41 759 Et vous envoyez vos messages Pour Denis Et Denis On va essayer de te filer un coup de mort On va essayer de se renseigner nous aussi Pour savoir comment ça peut aller Ok Et là Là je suis passé un peu tard Mais je voulais un peu parler un peu plus Parce que ça fait un moment que je vous écoute Depuis 2008 Ouais Et depuis Voilà je fais que vous écouter le matin Ça arrive aussi le soir On t'y accompagne C'est bien Et je kiffe vraiment ce que vous faites Vous êtes drôle Vous êtes marrant Et franchement Et je suis team Cédric Ah Merci ma gueule Alors justement Romano est sorti Merci poteau Justement ça tombe bien Denis Parce que j'ai les résultats du clash de la drague A vous donner Tu les as vu Cédric ? Non putain J'ai pas réussi à bien voir C'était à l'envers J'ai pas vu C'était sur quelle ligne Je vous annonce les résultats du clash Donc t'as voté Cédric toi Denis C'est vrai Moi j'ai pas voté là Mais je prends ton vote en compte Alors c'est très 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 serré ce soir Où est allé Romano ? Il est parti chier Je sais pas mais il s'est tiré là Je crois qu'il a peur de perdre Donc du coup il est en panique Il s'est sauvé Mais reviens Là c'était la belle quand même ce soir Ouais on a fait la belle Ouais Bon les résultats du clash arrivent J'attends juste que Romano revienne Denis on va s'occuper de toi Merci pour tous les messages que vous nous envoyez Il y a plein de messages Il y a Stoli Stoli t'as pas laissé ton numéro Stoli qui nous dit Mon meilleur ami est en prison J'aimerais parler à l'auditeur Appelez-moi Stoli laisse ton numéro de téléphone pour Denis Denis on te fait un bisou Et puis n'hésite pas à nous rappeler Fais attention avec le téléphone en prison Parce que je crois que c'est pas autorisé Mais fais attention de pas te faire choper Et puis Enfin bon il y en a plein Oui c'est ça Bon courage surtout Et puis bon courage On te reprend tout de suite Denis On va te reprendre tout de suite Tu bouges pas Ouais gros bisous Moi je fais un bisou à Matisse Qui a fleuri là Je lui fais un gros bisou Mais merci pour tous les messages Au passage Que vous avez envoyé pour Denis Alors les résultats du clash de la drague Romano Très serrés Ah serrés Super serrés 55-45 Qui a gagné le clash de soir Ça a beaucoup voté C'est normal c'était la belle de la semaine Bah il a fait des demi-serrages C'est normal que ça n'avait pas fonctionné Cédric j'en ai fait deux et demi Pardon monsieur Cédric a gagné lundi Romano a gagné mercredi Et celui qui gagne aujourd'hui Le clash de la drague Alors ? Et Romano Bip bip Dans ton cul 55% Ça a été serré Jusqu'au bout En même temps T'avais annoncé la couleur Tu as dit que tu serais passive Bah là tu l'es bien Passive Ah là là je suis passive Mais quand même Bah là t'es bien passive Je vais rester passif jusqu'au bout Allez Ouais ouais Bon donc victoire de Romano Pour terminer la semaine Deux victoires à une Ça a été une belle semaine Bien animée Bien chargée Bah ouais Je remercie ma team quand même Je vous aime fort C'est pas grave On gagnera lundi On te baisera comme lundi dernier Et bien lundi prochain clash Et comme dimanche dernier aussi Et dimanche il y a la spéciale de la Radiolibre C'est bizarre t'es bien sûr de toi pour le dimanche Et le super clash Pour lundi aussi je suis sûr d'un Ouais ouais Parce que t'inquiète Tu sais très bien que le dimanche il y a de la magouille Il y a pas de magouille non Ouais là il y a Pamela Ah je viens de voir Une voix sensuelle Un physique de rêve Elle les fait tous craquer C'est Pamela sur Skyrock En effet une bite chelou Une bite toute fripée au bout Regarde Pamela Romano Bonsoir Bonsoir c'est Pamela oui Alors comment tu dis Il y a un problème On dirait un cerveau le bout de la bite Oui c'est ça C'est vrai que le bout de la bite On dirait un cerveau Le mec est blanc C'est enviable Non mais je pense qu'il a une maladie Ouais Il va avoir un écrosé sa bite Ouais il y a un problème Dégueulasse Et là c'est velu quand même Bon alors là on en a Bien dressé Qui pense à toi Il s'appelle Coquin du 11 Ah lui il est chaud Il s'appelle Ah bah il a même mis son prénom C'est Laurent Il est courbé non ? Laurent est bien dressé Un petit peu courbé sur la Ah ouais Sur la gauche pour lui Sur la gauche Voilà c'est ça Ouais il prend bien la gauche C'est qui lui ? Bah ils envoient que des bites les mecs Stanislas Il est en boxeur Mais le boxeur est baissé Et lui aussi est quand même assez velu Stanislas 630 57 ans Voilà voilà Ah ça commence à garder la chevelure pour l'hiver Ah L'hiver se prépare au niveau des pervers Il y a un mec qui nous envoie sa tête Alors ça c'est tellement rare Il s'appelle Terret Et euh Je vois Il s'appelle Terret Il aurait peut-être mieux fait envoyer sa bite Non mais il a l'air sympathique en tout cas Ouais ouais ça va Il a pas l'air méchant Non mais franchement il y a pire Mais c'est la photo Voici Pipi Coquin Pipi Coquin ? Le mec s'appelle Pipi Coquin quand même Attends fais le voir j'ai l'impression que c'est un Pour séduire une meuf Et lui aussi envoyer la photo de sec Par contre c'est pareil Il a un problème Non mais il a un fumoisisme Elle est gonflée d'un côté Oui c'est vrai Ou alors il se l'est cognait dans un meuble Mais il s'est bloqué dans la peau Le mec a un hématome Ouais Alors on a qui d'autre derrière ? Alors on a des C'est qui lui ? C'est Ahmed 30 ans Beau gosse Ahmed Petit dégradé Lui il envoie sa tête Ouais ouais On a Pat Oh il est chauve Regarde il est chauve Pat 46 ans Putain mais on a chopé combien de mecs ? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6 Et tout ça pour moi ? Et tout ça depuis 23h en 1h 7 Stéphane 40 ans C'est pas HD chez lui les photos Ah non c'est clair Alors lui il a un pseudo c'est 28 cm sur... Non 23 cm sur 8 Voilà la taille de sa bite Et une photo Ah toute veineuse Elle est tellement grosse qu'elle ne rentre pas entre... Elle est bien bien veineuse Ça râpe un peu sur les côtés Bon allez Pamela Allez action Alors qui on appelle action ? Il faut serrer maintenant Coquin en premier là Laurent Coquin Coquin Laurent c'est lequel ? Une des premières photos que t'as lues Ah lequel Allo ? Oui Coucou C'est Laurent Laurent Coquin ? Oui Oui Comment tu vas ? Et toi ? Bah pas mal Là j'ai... Je vais pas tarder à aller me coucher Mais avant j'aimerais bien me caresser un... Un bon petit coup avec toi Lolo Ouais Qu'est-ce que tu faisais là ? Que t'as pris du temps ? Bah écoute Hein ? J'ai été chier De quoi ? J'ai pas compris J'ai été chier Ah oui d'accord Oui mais j'ai dit Bah ça arrive hein D'accord Parce que j'ai mangé là Je suis... J'ai... J'ai pris des transports J'ai un peu le mal des transports Donc ça m'a donné une diarrhée D'accord Mais j'ai pris une douche hein T'inquiète pas je suis toute propre là Ah d'accord Mais t'aimerais quoi ? Dis-moi Ah j'aimerais que tu me dises des choses cochonnes Et qu'on se caresse ensemble au téléphone Ah mais comment ça te... Comment ça te caresser ? J'ai une sorte que ma grosse queue Que t'as bien aimé T'aimes ça ma grosse queue ? Ah ouais Ah t'es serré dans ta petite châtonnale C'est ça ? Ah ouais Ouais Et ton clito il... Il est bien dur ? Ton gros clito Oui mon clito il est bien dur J'ai la pointe des seins qui est bien dure aussi Les tétons Oh braille-toi le clito là T'es une bonne salope Ah oui je suis ta salope Ouais vas-y Sors ta queue là Sors ta queue et branle-toi Maintenant que je me branle moi Hein ? Ah ouais Mais j'ai pas de queue moi Ah ouais T'as pas de queue t'es quoi ? Ah je suis une femme T'es une fille Ah ouais ? Vas-y j'ai envie de t'enculer là J'ai envie de te baiser comme une chienne Ah bah vas-y Je me mets comment le vret ? Ah ouais non Sur le dos là Et toi sur le dos Ouais lève tes jambes Ah tu peux le faire ? Et moi je suis devant Elle est bien dur ? Oh putain elle est très dure Tu l'as vue ? Ah ouais Ah te retiens pas si t'as envie de jouir tu jouis Ah ouais ? Cours t'es le Ah Vas-y branle-toi toi Allez vas-y Ah ouais Vas-y salope Ah ouais Vas-y Ah je suis ta grosse salope Tu vas te ma grosse salope Ma grosse vie de couille Je vais pour t'appeler Ah ouais Tu me laisses en ton téléphone Ah remplis-moi Ah ouais Je vais un peu tu mèner toi la queue Hein ? Vas-y te mèner toi la queue Ah que je te baise Ah Allez vas-y salope Vas-y 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 fais-toi jouir un peu Ah Vas-y fais-toi jouir Ah Y'a plus je te remplis Ah si Vas-y Ah vas-y Je me dois te le cul aussi Ah Oh 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 putain Ah vas-y Tu me fais Oh tu me fais jutler la cochonne Ah déjà Ah oui J'en avais trop envie Ah le précoce Le précoce Oh Oh le précoce Tu es précoce Oh Ah t'as juté où ? Écoute je la raccroche en tout cas Ah oui Mais juté Mais souvent quand il jute Il raccroche Bon le précoce Il n'a peut-être pas eu Il n'a pas kiffé Non il n'a pas kiffé Salope Eh Agui il se mordait les lèvres Et puis Cédric Il a été dans un... Cédric quand il a dit Vas-y branle-toi ta queue Oh la salope Jamais de la vie Oh je suis passive Je suis passive C'est vrai qu'on a eu un beaucoup de fil là Ah il était beau celui-ci Ah ouais Oh je suis passive Il était efficace le gars Il y en a un autre en speed si tu veux Allez si tu veux en speed Je suis assisté pour te parler Non mais bon opération réussie Et comment il s'appelle ? Mark Twain Allo ? Mark Twain ? Ouais c'est moi Comment tu vas Mark Twain ? Ah bien j'ai envie de me caresser la chatte Je te le dis cash Ah tant mieux Toi t'es en train de te caresser la bite déjà Ah vas-y dis-moi des choses Sois coquin Ah non oui Tu te cloques la chatte là Je te reconnais toi Ah ouais mais il faut que tu parles bien dans le téléphone Je t'entends pas bien Ok tu m'entends mieux là ? Ouais c'est mieux là comme ça Vas-y Ah si ouais Ah putain j'ai envie que tu te cloques la chatte Ah tu as envie que je m'éclate la chatte Est-ce que ça te ferait plaisir que j'utilise mon god vibrant ? J'adore Ah ouais vas-y Ah t'es là Mark Twain ? Ah je suis là je suis là Vas-y branle-toi fort Te retiens pas fais-toi cracher vite Ok Ah j'ai envie que tu minondes la gueule Mark Twain ? Et parti Ah bah j'ai fini là Ah ouais lui Mais c'était soirée précoce C'était impossible là Le message est clair J'ai envie que tu déclates la chatte Oui j'ai envie que tu déclates la chatte Ah ouais ça mérite d'être cash Oui si tu veux rappelle l'homme à mon avis c'est bon il s'est fini lui aussi C'est un américain Mark Twain Et ça l'a mis et t'as entendu quand t'as mis le bruit du clito et du god là Ah ouais Ça l'a rendu complètement dingue Vous savez qu'à la base le bruitage est un vibreur de téléphone quand même Oui mais on a ce qu'on peut en fait C'est pas ton god alors Non 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 Petit secret de fabrication Ah le mec t'as mis le bruit là C'était Oh Je crois Mark Twain Non mais pour un peu il a craché le mec Ah non mais il a craché Vous êtes sur la messagerie de Mark Twain Mark Twain Déjà Mark Twain quand on l'a eu il était déjà bien au taquet Ouais il était chaud A mon avis oui il était déjà Je pense qu'il était au bord que ça sorte déjà Il était bien préparé alors là quand il a entendu le Ah ouais il en pouvait plus de mec Bon en tout cas le premier ça on est sûr que c'est fait bien plaisir quoi Et bien bravo Pamela Donc tu as rencontré Coquin Laurent C'était Laurent Laurent Coquin Et Mark Twain Et Mark Twain Et voilà opération réussie Bravo félicitations Romano Oh la mission à compter Pamela pardon félicitations C'est Pamela ouais Pamela Ah bah écoutez bonne soirée et bon week-end Bonne soirée et bon week-end T'es content Romano il a gagné ? C'est super Ah c'était super de toi Parce que Cédric il est nul annuel Ouais c'est ça C'est un con c'est ouen Oh c'est vrai Samy je te rends les photos J'insiste Je te les donne parce que chaque semaine on les perd Il y a quelqu'un qui les vole C'est bizarre il en manque Bah c'est marrant ça Il faut mettre un verrou au placard Parce qu'il y a quelqu'un qui les vole dans l'équipe Bah je crois que c'est Gui Je vais mener l'enquête C'est bizarre ça Bah mener l'enquête parce que c'est vraiment Cédric il croit que c'est Gui Le principal suspect qui m'accuse Non mais c'est fou Bah le plus gros branleur de l'équipe c'est bien toi Oui alors pas sur les teubes du coup Ah bah ça je sais pas gros Bon on vous souhaite un bon week-end Profitez bien Restez bien sur Skyrock Il y a le tout nouveau 7-20-20 Qui a été lancé ce matin dans le morning Avec la première PS5 Pro La toute nouvelle PS5 qui va sortir Elle va sortir le 4 novembre Elle coûte bien cher Mais les graphiques du moins Donc profitez-en Vous voulez votre PS5 Pro C'est simple Vous restez sur Skyrock tout le week-end Vous auriez 13 au 7-20-20 Et vous gagnerez en plus de la PS5 Pro Tout ce week-end Toute la semaine prochaine Vos 13 000 euros dans le morning On vous souhaite une bonne nuit Un bon week-end Un bon week-end Profitez bien demain matin Le morning best des 6h avec Vincent jusqu'à 9h Et puis demain Non après demain soir La radio libre La spéciale des 21h Ouais avec Vincent Et nous lundi matin Des 6h du matin On se réveille avec vous Et lundi aussi dans la radio libre C'est reparti Allez passez un bon week-end Profitez bien Bon week-end Ciao Prenez soin de vous Merci d'être là tous les soirs sur Skyrock Et des bisous et la nocturne Avec Fred là tout de suite Votre nocturne Que vous entendez tous les vendredis soirs C'est 100% français pendant 2h Bisous et à demain Bisous Ciao Ciao Salut Salut